... Non, il n'est pas là, il va arriver. Martine Julien donne le pouvoir à M. Viard jusqu'à son arrivée. Claire Kierkasharian donne le pouvoir à Hakim Sabri jusqu'à son arrivée. Raphaël Marguet. Oui, Pierre Meriot. Yann Mongaburu. Il va arriver. Anne-Sophie Olmos présente. Jérôme Soldeville, il est là. Sonia Yassia présente. Bernadette Richard-Finault présente. Guy Tuchère présente. Anne-Sophie Olmos présente. Sarah Boucala, je l'ai vue. Paul Bront, oui. Georges Burba, je l'ai vue. Jeanne Jordanov donne le pouvoir à Georges Burba jusqu'à son arrivée. Jérôme Safar, il est là. Marie-Josée Salat est ici. Patrice Voire, c'est bon. Vincent Barbier, il est là. Nathalie Béranger, elle va arriver. Bernadette Cadoux est ici. Richard Cazenade donne le pouvoir à M. Chamussy pour la séance. Mathieu Chamussy, présent. Lionel Philippi est là. Sylvie Pellafinet présente. Alain Breuil. Mireille Donnano donne le pouvoir à M. Alain Breuil pour la séance. Voilà pour l'appel. Merci beaucoup, M. Caroz. Nous avons donc le quorum et je déclare la séance ouverte. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance sans la personne d'Emmanuel Caroz. Je mets cette proposition aux voix qui ne prend pas part au vote. RN, RG, qui s'abstient, qui vote quand ? Abstention, RGP, qui vote contre personne, qui vote pour. Donc RCGE, AG. M. Caroz, merci d'être notre secrétaire de séance pour la soirée. Chers grenobloises et chers grenoblois, ici, dans la salle ou bien devant vos écrans, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, il y a quelques semaines de cela, se passait la rentrée de 13 000 écoliers grenoblois, un peu plus de 13 000, dans des bonnes conditions. Tout l'été, ça a été l'objet de travaux dans 49 écoles. Ces travaux s'inscrivent dans le plan école, le plan d'action pour les écoles, qui est doté, vous le savez, de plus de 65 millions d'euros. Au total, en 4 ans, 45 nouvelles classes ont été ouvertes. Et nous avons maintenant des classes dédoublées, une trentaine de classes dédoublées au total. Ça fait donc 75 nouvelles classes. Vous connaissez l'engagement de la ville pour les nouvelles générations. On voit ici comment il se matérialise concrètement, comment il améliore le quotidien des enfants, des familles, du personnel encadrant. C'est aussi comme cela que l'on construit la société post-COP 21. Ce conseil s'ouvre à quelques jours de la venue de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et ministre d'Etat, une venue qui fait suite à des demandes répétées de la part du maire de Chirol, Renzo Sully, du maire de Saint-Martin-d'Air, David Kéros et de moi-même, depuis un an. Vous le savez, ça peut être une bonne nouvelle pour le territoire, une bonne nouvelle pour que ce territoire prenne main dans la main avec l'État la mesure du défi qui est le nôtre. Il manque 90 policiers nationaux à Grenoble pour revenir uniquement au niveau de 2007, d'il y a 11 ans. Notre bassin de vie ne bénéficie toujours pas de la prime de zones difficiles qui est accordée à un certain nombre de villes où les situations relatives à des incans sont compliquées. On peut penser à Lyon, on peut penser au Havre, pour n'en citer que deux un petit peu symboliques. Et notre ville n'a pas été candidature, notre territoire même, puisque c'était une candidature commune du territoire, n'a pas été retenue dans la première vague de la police de sécurité du quotidien, alors que la deuxième doit encore être annoncée en début d'année. Nous voulons aborder cette rencontre avec optimisme, avec détermination, et je tiens ici aussi à condamner les postures de certaines et certains qui utilisent le sentiment d'abandon de tant de métropolitains face à l'impuissance de l'Etat pour surfer sur les peurs, surfer sur ces peurs, et finalement sacrifier l'image du territoire au nom de quelques ambitions et visées politiciennes. A toutes et à tous, je le dis, je ne laisserai pas l'image de Grenoble être sacrifiée pour des ambitions personnelles. Cela a été fait, ce niveau de pratique, ce niveau de pratique-là relève de ce que nous avons connu ici, à la fin des années 80 et dans les années 90. Je ne descendrai pas dans ce caniveau où certains font carrière depuis bien trop longtemps. La sécurité publique est un défi qui doit rassembler l'ensemble des forces républicaines à tout niveau et nous faisons ce pari de la coproduction avec les territoires, mais aussi avec les bailleurs, très concrètement, avec l'Etat, évidemment, avec l'ensemble des services et des acteurs de cette sécurité. Ainsi que la proposition vous a été transmise à chaque groupe, nous aurons un échange sur le sujet lors du Conseil municipal de novembre, avec, j'espère, des éléments nouveaux qui pourraient être annoncés ce vendredi. Et je souhaite que nous laissions à d'autres l'acharnement de faire descendre dans le caniveau le débat public sur ce sujet, notamment. Vous le voyez, vous le constatez, je chance de sujet, ce Conseil et tous les conseils à venir se déroulent à partir de 15 heures, et donc non plus 18 heures. Avoir des conseils en journée et non plus en soirée, c'est ce que nous pratiquons à la métropole, c'est ce qui est pratiqué dans de nombreux villes en France. Vu la longueur et la qualité de nos échanges, c'est aussi protéger le temps de travail des agents du service public, c'est aussi permettre aux élus de tous bords, même si ce n'est facile pour personne de s'organiser en journée, comme ces mêmes élus le font à la métropole, c'est aussi permettre à ces élus d'être frais et dispo le mardi matin, ce qui était compliqué dans le mode de gestion précédent. Et puis, accessoirement, c'est l'occasion de quelques économies et sans doute de conditions de travail améliorées, non seulement pour nos agents, mais également pour la presse. J'espère qu'ils apprécieront. Cela fait 4 ans que nos débats sont diffusés en direct, sur Internet, en toute transparence, et nous poursuivons ici notre action pour permettre au plus grand nombre de suivre nos débats. Toutes les archives des vidéos restent en ligne, je tiens à le préciser, et contribuent à la mémoire vivante de notre démocratie locale. Et donc, nous continuons dans cette logique-là, avec ce changement d'horaire. Ce soir, nous allons notamment délibérer sur l'adoption d'un plan d'action 2018-2025 qui traduit les réformes concrètes, qui traduit en réformes concrètes l'essentiel des recommandations et préconisations formulées par le rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce rapport couvre une période un petit peu singulière, puisqu'elle est à cheval sur la mandature 2008-2014 et la mandature 2014-2016. Et ce rapport est nécessaire. Vous savez, la Chambre régionale des comptes contrôle normalement, à période régulière, l'ensemble des collectivités, et en particulier les majeurs. Il est le bienvenu. Nous le regardons comme cela. Il est même plus que cela. Il est une opportunité pour notre ville, et une base pour continuer à moderniser l'action publique. L'argent est notre bien commun. L'argent que nous gérons, l'argent public, est notre bien commun. Il est essentiel que l'ensemble des grenoboises et des grenobois puissent savoir comment il est utilisé, comment il fut utilisé avant-hier et hier, comment il est utilisé aujourd'hui, et comment il le sera demain. La Chambre régionale des comptes formule un certain nombre de questions auxquelles nous avons répondu en toute transparence, et c'est un exercice de démocratie plein et entier. Nous le savons ici, plus qu'ailleurs, le temps de l'administration et de l'action publique n'est pas toujours celui du débat public, et parfois même n'est pas celui du temps médiatique. Encore plus, une institution est aussi un navire lancé à vive allure, et une erreur de trajectoire peut avoir des conséquences qui mettent des décennies à être corrigées. C'est le cas ici, évidemment. Grenoble a connu à la fin des années 80 et dans les années 90 des années noires, celles de la ville maigre, mais celles où les impôts augmentaient, où les dépenses de fonctionnement augmentaient. Ces faiblesses structurelles qui sont pointées par la Chambre régionale des comptes, à savoir la dette publique et le retard de la construction métropolitaine, sont des héritages très directs de ces années 80 et 90, l'héritage de mandature qui, en plus d'avoir fragilisé les finances de la ville, en plus d'avoir raté les rendez-vous de l'époque, là où autant de communes en France prenaient un temps d'avance, se sont terminées dans la honte pour notre ville. Alors, depuis, les différentes municipalités ont engagé un redressement de la ville. Je salue cet effort. Je m'y suis inscrit avec des chemins différents. La construction de la métropole est enfin arrivée, devenue réalité au 1er janvier 2015. C'est cela le défi de notre génération. Et si Grenoble est devenue une ville pionnière de la France post-Cup 21, c'est aussi grâce aux décennies d'actions publiques innovantes engagées sur notre territoire depuis fort longtemps. J'ai dit que ce rapport était une opportunité. C'est celle de poursuivre la modernisation de notre administration, à laquelle nous sommes attelés il y a 4 ans, quand nous avons commencé à appliquer les règles de vie de M. et Mme Tout-le-Monde aux élus, à la vie publique, indemnité, chauffeur, jeton de présence, cumul des mandats. Le plan d'action que nous allons délibérer ce soir est dans la continuité de cette transformation. Une administration publique n'est pas une administration en vase clos, coupée du monde. Elle est en adaptation permanente pour être à la fois pouvoir développer la qualité des services proposés à la population, tout en permettant aux agents du service public d'agir dans des meilleures conditions. Nous avançons dans cet état d'esprit et ce sera, je le souhaite, la teneur des débats de ce soir. Enfin, deux sujets plus légers pour terminer cette introduction. Le premier, c'est que nous pouvons nous réjouir ici d'avoir renoué avec le forum des associations. Cette première édition de nouvelles formules au Palais des Sports a été très prometteuse. Plus de 160 associations présentes, plus de 3 000 personnes qui ont assisté, qui ont participé à cette rencontre associative. Ça illustre, je crois, l'appétit des grenoblois pour l'action collective. Cet appétit que nous retrouvons un peu partout, qui donne du sens, qui tisse des ponts, qui aussi nous donne de l'énergie et nous invite ce soir à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, un dernier mot pour vous dire que d'ici le prochain Conseil municipal, il y aura un temps aussi culturel extrêmement important à Grenoble, puisque à partir du 25 octobre, le musée de Grenoble accueille une nouvelle exposition sur la relation aux divinités durant l'Égypte antique. Une exposition construite en partenariat avec le musée du Louvre. Vous le savez, Grenoble possède une collection d'égyptologie assez exceptionnelle et c'est donc l'occasion aussi de revitaliser ce patrimoine. Et puis, j'ajoute que l'Égypte antique, évidemment, a été rendue plus lisible, plus magique aussi, grâce au talent et à l'audace d'une personnalité qui nous est chère et dont on fêtera en 2022 le bicentenaire de sa découverte majeure Je parle évidemment de Jean-François Champollion qui a enseigné ici, déjà à la pointe de son temps. Je vous propose maintenant de passer aux questions d'actualité. Nous avons une, elle est portée pour le groupe RGP par Patrice Voire. Vous avez la parole. Monsieur le maire, après deux ans d'études et d'expérimentations, notamment les week-ends, Dunkerque et depuis le 1er septembre 2018, la plus grande agglomération de France, 200 000 habitants et 17 communes, a proposé la gratuité sur l'ensemble de son réseau de transport public. Elle a accueilli les 3 et 4 septembre les premières rencontres des villes du transport gratuit. Des tables rondes avec des intervenants nationaux et internationaux, il ressort un sentiment partagé par les participants d'être dans le sens de l'histoire. La gratuité des transports est une solution d'avenir en dynamique en Europe. En France, 38 villes ont déjà instauré la gratuité, de nombreux autres lances des études. L'engouement est tel que Paris se penche à son tour sur le sujet. Il faut dire que les multiples avantages de la gratuité ont de quoi faire de plus en plus d'adeptes. L'enjeu est de sortir le transport collectif de l'approche marchande de la recherche de profit. La gratuité du transport collectif permet d'inscrire le droit à la mobilité comme un droit universel. Elle entraîne une nouvelle culture des transports et de l'espace public, droit à la ville, recul de l'isolement et de la rélégation. Elle contribue à redynamiser les centres-villes et toutes les expériences de gratuité montrent une baisse de la délinquance et des incivilités. La gratuité, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire, non monétaire, un progrès vers plus d'égalité, la mort d'un projet de société du mieux vivre ensemble à l'opposé de cet univers impitoyable que nous subissons. Grenoble a été en son temps pionnière en matière de transport collectif. C'est la plus grosse ville de France qui s'est dotée d'un maire écologiste en 2014. Allez-vous laisser stagner notre ville dans le palmarès des villes les plus polluées, les plus embouteillées, à la traîne en matière de droit et d'égalité ? La tarification solidaire que préconise encore aujourd'hui votre majorité n'a pas l'effet de la gratuité quant au droit à la mobilité. Elle reste un coût et laisse beaucoup de monde à quai. Vous le savez, le transport est responsable de 29% de gaz à effet de serre en France. Or, les expériences de gratuité des transports collectifs montrent que cela fait baisser les déplacements en voiture. Grenoble fait partie des agglomérations concernées par d'éventuelles sanctions de la Commission européenne. La pollution dans le bassin grenoblois est responsable de 155 décès prématurés par an. L'agglomération grenobloise reste une des villes françaises les plus embouteillées. Dans la dernière étude, Grenoble est classée sixième avec 26 heures perdues en moyenne dans les embouteillages. Au final, le niveau de trafic automobile généré par les habitants contraint à des déplacements pendulaires journaliers de et vers l'agglomération grenobloise a des conséquences graves sur la santé et l'environnement et impacte fortement le budget des ménages. Outre l'extrême urgence climatique, la pollution de l'air est désormais considérée comme la première cause environnementale de mort prématurée dans le monde. Déjà en son temps, Karl Marx, penseur de l'écologie, réclamait la mise en œuvre d'une règle verte rendant impossible le gaspillage et pollution, traquant la spéculation financière oublieuse des besoins humains. La règle verte de Marx, c'est l'économie centrée sur la valeur d'usage des produits et des biens communs à tous. Dimanche dernier, vous vous êtes rendu au parc de la Courneuve à la fête de l'humanité et je m'en réjouis. Vous avez sans doute pris part à de nombreux débats contre la fermeture des bibliothèques pour la défense des services publics, les fondements d'une politique culturelle humaniste et progressiste. Je veux espérer qu'au-delà de quelques selfies qui ne sauraient suffire, vous en aurez profité pour prendre connaissance du projet de loi déposé par le groupe gauche démocrate et républicaine et son président André Chassaigne pour encourager la gratuité des transports collectifs urbains et périurbains et que les débats sur ce sujet vous auront quelque peu inspiré. Monsieur le maire, la gratuité des transports urbains fait son chemin. La ville d'Augière s'est déjà prononcée à l'unanimité pour. Au-delà des effets d'annonce, de votre engagement de campagne oubliée, il est de la responsabilité de la ville-centre d'engager le débat sur ce sujet, d'autant plus que lors des deux réunions de présentation du plan de déplacement urbain à l'horizon 2030 pour notre agglomération, jamais n'a été évoqué par le président du SMTC, la proposition de gratuité des transports publics comme des solutions durables pour améliorer la qualité de l'air comme l'envisagent plusieurs grandes villes européennes. Monsieur le maire, je vous le demande, allez-vous diligenter une étude d'impact de la gratuité dans notre agglomération, écouter les propositions du collectif pour la gratuité des transports publics de l'agglomération grenobloise et cesser de culpabiliser l'usager, de lui infliger des mesures coercitives et agir pour la mise en oeuvre de la règle verte. Monsieur le maire et mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur le conseiller municipal, vous avez raison, la question de la gratuité des transports en commun gagne en effet peu à peu du terrain. Elle a été cantonnée pendant longtemps à des expériences menées dans des petites villes sans réseau très développé ni très utilisé et ce sujet a récemment pris de l'ampleur. Tout d'abord, il y a quelques années, avec la ville de Tallinn, première capitale européenne à franchir le pas de la gratuité et puis plus proche de nous évidemment lorsque Dunkerque a mis en place cette mesure. Anne Hidalgo a annoncé également, lancé une réflexion sur ce sujet. Rien ne semble à ce jour acter. Personne ne sait si cette annonce de la maire de Paris qui n'a pas autorité, on le rappelle, sur la RATP et les tarifs, sera suivi d'effet et d'ailleurs je rappelle en parallèle à tous ceux qui nous suivent ce soir que comme tous les outils de mobilité c'est la compétence de l'autorité organisatrice des mobilités en l'occurrence sur le territoire grenobois le syndicat mix des transports en commun de l'agglomération grenoboise et non pas la compétence de la seule ville de Grenoble. La gratuité totale ou partielle des transports en commun fait partie de la panoplie des outils dont disposent potentiellement les acteurs locaux pour réduire la pollution de l'air pour réduire les inégalités sociales également. Elle montre clairement des résultats là où elle a été mise en oeuvre et indéniablement c'est une mesure de justice sociale. La gratuité totale ou partielle reste toutefois un des leviers parmi d'autres dans un outil dans une panoplie mobilisable par les territoires. A Grenoble je voudrais rappeler ce qui a changé depuis 2014 dans une continuité d'un territoire innovant sur ce domaine là l'extension de la ligne B jusqu'à la presqu'île la mise en service de la ligne E la création de 7 lignes chrono le travail de fond concernant le vélo pour lui rendre l'avantage compétitif qu'il a face à la voiture les plans piétons la piétonisation du centre-ville en cours la mise en place d'une zone à trafic limitée sur Agut-Samba pour mettre enfin un terme au transit en hypercentre la primaire bois dont vous avez vu que le montant a été doublé en cette rentrée des incitations et des aides à la démotorisation via l'appui à l'autopartage les aides pour le changement de véhicule également avec des dispositifs originaux comme Plaque Taquesse la mise en place dès le 1er janvier 2017 nous étions le premier territoire en France des certificats critères et du protocole partenarial en cas de pic de pollution la génération du 30 km heure la mise en place d'une zone à faible émission pour les poids lourds et pour les utilitaires depuis janvier 2017 sur le centre-ville élargie Grenoble et je le crois sur de nombreux points pilotes en la matière au niveau national nous actionnons également des leviers pour encourager les alternatives de mobilité crédible et pour réduire la part de l'autosolisme ce panel d'action et d'initiatives va se renforcer considérablement dans les années qui viennent et avant 2020 car avec la poursuite des projets lancés il y a bientôt plusieurs dizaines de kilomètres de chrono-vélo qui seront livrés l'indemnité kilométrique vélo que nous proposons de voter ce soir pour les agents villes la mise en place d'une zone à faible émission sur 11 communes en avril 2019 pour les poids lourds et les utilitaires avec une zone à faible émission tout véhicule attendu également l'expérimentation espérée prochaine d'une voie de covoiturage sur la 48 l'abaissement espéré également fortement de la vitesse sur la 480 la création d'une voie réservée aux transports en commun au sud du rondeau ou encore le renouvellement des bus du syndicat des transports en commun pour se libérer du diesel la stratégie vous le voyez elle est multiple elle est cohérente elle est de long terme de nombreux investissements sont prévus d'ici 2023 pour accélérer cette tendance vous pouvez d'ailleurs contribuer à l'enquête publique du plan de déplacement urbain du SMTC qui contient entre autres d'ici 2023 l'extension du tram à Pont-de-Clé un prolongement des trams le remayage du réseau pour arriver toujours en 2023 à 8 lignes de tram la réalisation du métro câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou le déploiement d'un bus à haut niveau de service entre la presqu'île et Montbonneau et surtout la mise en place d'un RER grenoblois de Rive à Brignoux et de Grenoble à Clel en parallèle de ces déploiements Grenoble se désintoxiquera du diesel à partir de 2025 pour les poids lourds et pour l'intégralité de la flotte de véhicules en 2030 l'action est là elle est concertée entre la ville la métropole le syndicat mis des transports en commun les territoires voisins et c'est important de le souligner et elle conduira à réduire l'utilisation de la voiture réduire également les bouchons elle influe et elle influera sur la qualité de l'air Grenoble ne stagne pas dans ce palmarès des villes les plus polluées elle a résolument engagé une reconquête de la qualité de l'air et avec la métropole et le SMTC tout cela avance nous étudions toutes les pistes sans en refermer aucune et sans croire non plus qu'une solution miracle serait la panacée mais bien un panel de leviers d'action comme je viens de vous le montrer la piste de la gratuité totale ou partielle est sérieuse mais elle n'est en aucun cas providentielle Grenoble est une ville où l'offre de transport est très bien développée les tramways bus proximo bus chrono qui maillent l'agglomération l'offre alternative également à la voiture individuelle est extrêmement développée et contrairement à de nombreuses agglomérations ayant décidé de passer au gratuit les transports grenobois sont déjà plébiscités ils sont déjà bondés ils sont même parfois saturés cette utilisation est positive parce qu'elle engendre également des recettes qui permettent d'entretenir et de développer le réseau ces recettes c'est plus de 35 millions d'euros par an à Grenoble à Dunkerque que vous citiez et que je citais c'est un peu plus de 4 millions d'euros c'est un facteur 10 les recettes usagées c'est à peu près 9 fois plus importants à Grenoble qu'à Dunkerque passer à la gratuité à Grenoble occasionnerait donc une perte de recettes 9 fois supérieure à celle qui a été absorbée à Dunkerque par d'autres modes de financement il faut donc rester prudent quand nous manions les comparaisons et je vous proposerai ce soir comme l'a d'ailleurs voté déjà le SMTC de demander au gouvernement de pouvoir augmenter le versement de transport parce que la question du jour est bien en creux celle de trouver de nouvelles ressources pour accroître les investissements et en attendant cela le développement de la tarification solidaire est une réalité est une réussite à Grenoble aujourd'hui ça représente plus d'un abonnement sur quatre ça bénéficie à 35 000 personnes une convention a été signée également avec la caisse d'allocations familiales le SMTC la SEMITAG cette année encore pour accroître ce dispositif faciliter son usage aussi et qu'il ne soit pas stigmatisant il s'agit bien d'une démarche volontaire d'une démarche de justice sociale car oui je vous rejoins totalement la mobilité est une question sociale et est un droit pour tous le syndicat mix des transports en commun s'est engagé des études pour aller plus loin encore et créer une tarification plus progressive commençant par une gratuité les élus grenoblois se sont mobilisés se sont associés sur ce sujet la ville de Grenoble soutiendra évidemment toutes les démarches et réflexions engagées en ce sens en attendant la priorité pragmatique aujourd'hui c'est avant tout le renforcement de notre palette d'outils continuer de permettre aux plus précaires d'avoir droit à la mobilité soutenir la politique du syndicat mix des transports en commun le plan de déplacement urbain 2030 que nous sommes en train de valider la réalisation du RER grenoblois attendu de tous le renforcement de bus et de trams de l'offre de bus et de trams et plus généralement de l'ensemble des services proposés pour une mobilité multimodale à la fois protectrice de la santé du climat et également protectrice du pouvoir d'achat je vous remercie nous passons à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal vous aurez la parole après les questions orales monsieur Tuchère donc procès verbal du conseil municipal qui est pour non qui ne prend pas part au vote RN RG qui s'abstient EAG qui vote contre et qui vote pour donc RGP RCGE le procès verbal est maintenant adopté nous abordons les délibérations oui monsieur Tuchère merci de me donner la parole ça fait deux fois que je la demande donc à propos des questions orales nous en avions déposé une mercredi 19 septembre conformément au temps réglementaire inscrit dans le règlement intérieur le lendemain soir vous faites répondre par le service de l'assemblée que la question orale a été considérée comme irrecevable ne relevant pas tel que formulé de la compétence du conseil municipal donc face à ce refus vous savez que nous avons fait une requête en référé liberté que vous avez perdu pardon laissez-moi parler s'il vous plaît vous aurez la parole après je pense non non c'est moi en fait le président de l'assemblée monsieur Tuchère en fait c'est moi elle sera de droit comme n'importe quel élu voilà donc en fait ce référé liberté donc d'une part invoquait l'urgence d'une réponse du tribunal par rapport monsieur Tuchère je vous ai laissé signaler que vous aviez posé une question orale qu'elle avait été refusée que vous avez attaqué au tribunal excusez-moi et que vous avez perdu le contact c'est fini laissez-moi parler non donc nous passons maintenant non nous passons maintenant nous passons maintenant à la première délibération qui est le rendu acte effectivement vous avez perdu au tribunal je vous demande de vous rasseoir monsieur Tuchère il n'y a pas de rappel au règlement qui vaille là vous avez fait une demande elle a perdu au tribunal vous avez eu la parole la loi a été tranchée par le tribunal monsieur Tuchère si si la loi est tranchée par le tribunal je vous confirme c'est pas vous qui l'a faite monsieur le conseiller municipal en fait vous avez attaqué au tribunal vous avez perdu dont acte vous vous asseyez et vous prendrez la parole plus tard ben non je ne vous laisserai pas parler voilà donc nous passons le règlement est déjà fait le rappel à la loi vous l'avez fait vous avez perdu monsieur Tuchère monsieur Tuchère vous avez perdu nous passons au rang du acte je vous demande de vous taire monsieur Tuchère je vous demande de vous taire je ne vous laisserai pas parler vous avez attaqué au tribunal vous avez perdu monsieur Tuchère c'est fini en fait il faut s'arrêter maintenant il faut s'arrêter monsieur Tuchère rasseyez-vous calmez-vous tranquillement vous rasseyez vous avez pris au tribunal vous avez perdu c'est la loi c'est comme ça c'est la loi monsieur Tuchère en fait c'est la loi rasseyez-vous et vous prendrez la parole sur votre sujet je ne doute pas que vous trouviez une délibération le rappel au règlement a été fait en fait il n'y a pas d'infraction au règlement et il n'y a même pas d'infraction à la loi vous avez perdu c'est comme ça c'est la vie l'interruption de séance et ben non alors en fait là on a une interruption de séance de deux minutes comme ça vous pourrez respirer un coup et vous rasseoir la suspension de séance est maintenant terminée et nous reprendrons le conseil alors je demande est-ce que cet infident soit consigné dans le PV de l'Assemblée tout est consigné dans le PV en fait c'est fort sympathique vous venez d'approuver le procès verbal du conseil municipal précédent et donc comme tout l'ensemble de nos débats c'est consigné dans le procès verbal que vous venez d'approuver enfin il se trouve que vous ne l'avez pas approuvé mais peut-être que vous ne participez pas au même débat que nous nous avançons très très court mais vraiment deux secondes pour vous faire plaisir c'est vraiment c'est de la gourmandise là écoutez vous vous êtes en pleine forme aujourd'hui mais oui je suis en pleine forme bien alors juste parce que ça interroge tout le monde ne connaît pas les subtilités du règlement intérieur il y a une question qui est posée objectivement je ne connais pas le référé etc mais c'est que il y avait deux demandes de questions je ne suis pas très suspect de proximité tant avec les uns on ne sait pas on ne sait pas ça on ne sait pas qu'avec Patrice Voir pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'estime à titre personnel mais vous avez expliqué à Patrice Voir que sa question au fond relevait non pas de la ville de Grenoble mais du SMTC mais vous lui avez permis de poser sa question j'ai compris que vous aviez rejeté une question parce qu'elle ne relevait pas de la compétence de la ville voilà cette différence de traitement à tout le moins elle interroge peut-être parce que vous n'avez pas eu la question vous verrez que la nature du débat est un petit peu différente donc nous passons à la première délibération nous première ben voilà le suspense est terrible nous passons au rendu acte y a-t-il des questions oui merci je m'inspire un petit peu du rapport de la chambre générale des comptes dont on va parler pas mal et qui parfois fait état un peu du manque de transparence et d'information aux élus donc là j'ai relu le détail de tout ce que vous avez passé ces derniers temps en matière de marché public et je voudrais juste quelques informations c'est pas du tout une critique a priori mais on va dépenser quand même 22 millions d'euros pour des travaux d'électricité au profit de la société GEG et sources d'énergie on n'a pas les montants globaux et forfaitaires ça a été passé au mois d'août et comme c'est l'explication c'est fourniture et l'achement d'électricité donc est-ce que vous pourriez peut-être pas cette fois mais ou la prochaine fois me dire de quoi il s'agit quand même parce que c'est 22 millions d'euros qui sont a priori inscrits on vous répondra je crois qu'il y a un petit facteur 1000 dans votre question non 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 sinon il doit peut-être y avoir une erreur ou alors c'est une faute de frappe c'est possible peut-être mais moi je suis arrivé à 22 millions d'euros 22 millions je rappelle juste que ça ferait pour électricité 10% du budget de la municipalité oui je sais bien mais donc on vous répondra merci pour votre question y a-t-il d'autres questions sur ce rendu acte nous passons maintenant à la délibération donc numéro 2 elle porte sur comme je le disais en introduction sur le rapport de la chambre régionale des comptes et plus spécifiquement donc sur le plan d'action construit pour répondre aux recommandations et aux préconisations de la chambre madame Tavelle vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux mesdames et messieurs les grenoblois le 5 septembre 2018 la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a remis à la ville de Grenoble son rapport d'observation définitive assorti de la réponse de la collectivité couvrant la période de 2011 à 2016 la chambre a observé plusieurs domaines les relations avec la métropole la gestion et la situation budgétaire la fiabilité des comptes le soutien de la commune à la SEM Alpexpo la gestion des ressources humaines la commande publique et la gestion patrimoniale conformément aux instructions du code des juridictions financières ce rapport fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de notre assemblée délibérante de ce jour pour donner lieu à un débat et devenant à la suite un document publiable et communicable le code prévoit par ailleurs dans un lélé d'un an que les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes soient présentées et c'est l'objet même du plan d'action proposé ce jour en délibération ce rapport est pour nous bienvenue les rapports des chambres régionales des comptes sont des outils précieux pour notre démocratie ils permettent d'assurer la transparence dans la gestion de l'argent public et sont aussi un moyen pour les collectivités et leurs élus de prendre conscience de certains manquements et d'y remédier afin de poursuivre la transformation de l'action publique le rapport reconnaît tout d'abord la situation financière historiquement fragile de la ville de Grenoble en soulignant l'impact de la baisse des dotations de l'état aux collectivités qui s'est traduit pour Grenoble par une baisse de 40% entre 2011 et 2017 soit plus de 17 millions d'euros un encours de la dette historiquement très élevé qui remonte aux années 80 rappelons qu'entre 1983 et 1995 la dette est passée de 100 à 250 millions d'euros une inclusion métropolitaine tardive qui fait peser sur la ville de Grenoble d'importantes charges de centralité notons que ce manque d'ambition et de dynamique remonte aux années où le maire de la ville centre fut quelque temps aussi le président de la structure intercommunale un patrimoine communal très important qui n'a pas bénéficié d'un entretien à la hauteur de ses besoins je ne citerai qu'un exemple celui de l'ancien musée de peinture ou comment n'avoir pas su anticiper son devenir dès le choix de la construction du nouveau musée toutes ces problématiques reconnues par la chambre datent pour la plupart d'il y a longtemps et la transformation d'une ville prend du temps le rapport reconnaît les efforts de bonne gestion fournis par la ville depuis c'est ensuite un rapport qui reconnaît les efforts de bonne gestion depuis 2014 tout d'abord au travers de la politique de sobriété mise en place dès 2014 avec au bilan une économie de 2 millions d'euros au travers de la baisse de l'indemnité des élus de moins 25% une diminution importante des frais de mission des élus avec une baisse de 82% une réduction forte de la flotte de véhicules ayant pour effet un petit peu plus de 170 000 euros d'économie de carburant en 2016 la chambre reconnaît aussi le caractère volontariste du plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux et la qualité du pilotage mis en place même s'il est important de souligner que l'audit de la chambre couvrant la période 2011 à 2016 l'essentiel des effets seront constatés post-audit puisque le plan couvre la période de 2016 à 2019 la chambre reconnaît aussi la gestion saine des ressources humaines en indiquant je cite la collectivité s'est engagée dans un important travail de rationalisation des moyens nous pouvons citer la vigilance du recours aux heures supplémentaires avec un volume divisé par deux et la mise en place de règles d'équité et de transparence pour les véhicules et les logements de fonction la chambre note enfin que la ville a engagé depuis maintenant deux ans une démarche d'optimisation et de valorisation de son patrimoine comme en témoigne par exemple la levée des 29 avis défavorables sur 30 dans le cas de la sécurité incendie concernant les établissements recevant du public c'est ensuite un rapport qui soulève des problématiques que nous avions déjà identifiées et qui ont évolué depuis la fin de la période d'observation la refonte du régime indemnitaire et du système des astreintes des libérations que nous avons approuvées en juillet dernier ont permis de mettre fin à la plupart des irrégularités datant pour beaucoup des années 80 mais qui nécessitaient un accompagnement des agents et le temps du dialogue social c'était aussi pour ce régime indemnitaire l'approche globale que nous souhaitions opérer pour s'en servir comme un véritable outil managérial l'outil la gestion concernant l'absentéisme aujourd'hui le niveau d'absentéisme a tendance à se stabiliser à la ville de Grenoble malgré un âge moyen élevé des agents et des métiers techniques importants dans les effectifs de notre collectivité entraînant parfois une usure professionnelle la ville consciente des difficultés pour les agents pour le collectif du travail a développé des outils afin d'anticiper les situations d'usure de souffrance et permettre ainsi un retour durable de l'agent au travail d'autre part la ville participe avec d'autres collectivités à comparer leur situation sur des bases équivalentes les résultats de cette troisième campagne confortent ceux de l'année 2016 à une échelle nationale avec une hausse du taux moyen d'absentéisme dans la fonction publique territoriale principalement portée par les communes Grenoble aujourd'hui ne suit pas cette tendance pour les agents de catégorie C il y a un écart de 3 points en moins puisque la moyenne nationale est de 10,2 et à Grenoble nous sommes à 7,7 le rapport soulève des problématiques que nous avions aussi identifiées en matière de commandes publiques la ville est consciente des progrès à accomplir et adore et déjà mis en place nombreuses démarches lancées de multiples actions correctives et entend poursuivre les démarches engagées autour de la fonction d'achat et le développement de nouveaux outils il convient de signaler que la chambre considère qu'il y a eu des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence sur deux marchés parmi la quarantaine de marchés contrôlés et les 950 marchés passés entre 2014 et 2016 les éditions 2015 et 2016 de la fête des tuiles la chambre porte une appréciation divergente de celle de la ville sur la qualification juridique du marché vis-à-vis des critères fixés par le code des marchés publics la ville considérait que ce projet qui a la particularité d'associer création artistique et participation citoyenne entrer dans le champ de la création artistique ce que conteste la chambre mais comme vous le savez une enquête préliminaire est en cours et nous réservons donc le détail de nos réponses aux magistrats l'autre marché concerne les chalets du marché de noël le manque d'anticipation que relève la chambre s'explique par une organisation des services une réorganisation des services entre la ville et la métropole à ce moment là l'office du tourisme initialement en charge du marché de noël était transféré à la métropole alors que le marché de noël était repris pour lui en régie par la ville ce qui n'a pas permis aux équipes d'assurer le niveau de continuité en termes de commandes publiques et la ville a souhaité se porter acquéreuse des marchés dans un souci de bonne gestion et d'économie des deniers publics enfin la chambre reconnaît la question du patrimoine immobilier et de sa nécessaire mutation que nous avons engagée nous sommes tout à fait d'accord avec le constat de la chambre qui est sur le patrimoine communal très important plus de 650 bâtiments et qui est en partie dégradé c'est la raison pour laquelle dès 2015 la ville a engagé une démarche d'optimisation et de valorisation du patrimoine avec notamment l'appel à projet sur 6 bâtiments emblématiques de la ville et le regroupement des services sur un nombre de sites limités à terme 5 sites pour aujourd'hui 24 sites techniques et administratifs c'est dans ce cadre que la ville a acquis le siège régional du crédit agricole dans des conditions que la chambre considère critiquables cependant cette dernière reconnaît que l'intégration à l'opération des économiser par le CCAS permet de rendre le bilan prévisionnel positif dans sa globalité de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros recalculés par la chambre c'est un rapport qui pointe des éléments pour lesquels nous faisons des choix politiques assumés la question du temps de travail annuel est une question récurrente la cour des comptes et les chambres régionales adressent systématiquement des remarques aux collectivités sur le respect des 35 heures par semaine en premier lieu il est important de préciser que la ville de Grenoble présente un temps de travail supérieur à plusieurs collectivités de taille comparable il faut ensuite insister sur l'organisation et l'annualisation du temps de travail dans certains équipements je pense en particulier aux écoles ou pour certains métiers du fait de leur présence à des moments importants de la journée pour l'entretien de l'espace public enfin le temps de travail doit être analysé aujourd'hui dans un contexte de chômage important durable et d'une usure professionnelle grandissante dans tous les domaines qui conduirait de notre point de vue à une démarche visant une diminution du temps de travail et ainsi permettant de répondre à la fois à l'amélioration des conditions de travail des agents mais aussi au partage du travail et donc des ressources autre élément pour lequel nous assumons un choix politique qui concerne les mesures de justice sociale nous ne considérons pas que les deux mesures que nous avons prises l'une concernant les résidences secondaires et l'autre la pression d'une niche fiscale la fin de l'exonération de deux ans de taxes foncières pour les constructions neuves relève d'une augmentation de la fiscalité il s'agit simplement de la fin de niche fiscale rappelons également qu'en parallèle nous avons mis en place un attement de taxes d'habitation pour les Grenoble et certains services je pense au conservatoire à rayonnement régional je pense au réseau des bibliothèques ou encore à la santé scolaire qui sont animés pour la plupart par des postes de catégorie A la rémunération des agents qui s'organisent dans un cadre légal tout en prenant en compte les spécificités d'un bassin d'emploi il y a une réalité c'est aujourd'hui la concurrence entre les grandes collectivités de notre bassin sur des domaines en matière de médecine préventive ou en matière de gestion de l'immobilier ou encore des métiers qui sont fortement exposés je pense en particulier au contrôle du stationnement et à la police municipale nous faisons encore des choix quand il s'agit d'assumer une évolution à la hausse des effectifs ou comment la réforme des rythmes scolaires et son organisation en termes de contenu d'encadrement et de plage horaire ont effectivement comme le souligne la chambre amené un coût d'un petit peu plus de 2 millions d'euros pour la collectivité mais que nous jugeons indispensable au regard de nos responsabilités et des choix que la ville souhaite porter dans l'accompagnement des enfants un autre choix c'est celui de la publicité ou de ne plus avoir sur l'espace public de publicité d'autant qu'aujourd'hui l'affichage papier diminue au profit des numériques qui sont à la fois des écrans agressifs énergivores et surtout bien moins coûteux pour les publicitaires donc avec une recette bien moins importante pour les collectivités enfin c'est un rapport qui fait des recommandations elles sont au nombre de 6 que nous souhaitons suivre et auxquelles nous répondons aujourd'hui par l'indoption d'un plan d'action pour continuer à transformer l'action publique au service du bien commun la ville de Grenoble souhaite s'engager sur la base des recommandations de la chambre régionale des comptes à maximiser l'usage de ces ressources dont elles disposent afin d'accélérer la transition du territoire au travers de plusieurs domaines il s'agit au travers de cette politique d'assurer la continuité et la transformation des services publics tout en ajustant les services aux ressources disponibles de la ville et en préservant les spécificités grenobloises de l'offre de services publics pour structurer notre action et vous donner rendez-vous dans un an nous avons souhaité enrichir notre démarche d'indicateurs et d'un calendrier afin de poursuivre cette formation le plan d'action est organisé autour de sept items le premier concerne l'information et le suivi budgétaire il s'agira au travers des principaux documents qui rythment l'année budgétaire de pouvoir donner un maximum d'informations et de tracer une route pluriannuelle au travers du débat d'orientation budgétaire du budget primitif de la construction des autorisations de programme il s'agira toujours dans ce domaine budgétaire de poursuivre la diffusion d'une culture de sobriété au sein de notre collectivité de mettre en oeuvre les dernières actions du plan de sauvegarde et de refondation et d'en tirer un bilan pour atteindre les 13 millions d'euros d'économie et de renforcer le contrôle de gestion interne et le rapprocher du service d'évaluation qui se doit chaque jour de pouvoir nous interager sur les choix que nous faisons en tant qu'élus le deuxième item concerne la vie de l'assemblée où il s'agit d'améliorer le suivi des demandes des oppositions municipales et d'avoir un suivi de taux de réponse à ces demandes et aussi d'adhérer à Transparency International qui fait l'objet d'une délibération particulière un petit peu plus loin dans la séance de notre conseil municipal le troisième item concerne la commande publique il s'agira de développer une commande publique responsable au service d'un territoire soutenable pour cela nous souhaitons conforter et développer une communauté d'acteurs de la commande publique et de développer un modèle d'économie de fonctionnalité et surtout de pouvoir analyser les données des marchés de la ville pour créer une intelligence territoriale au service du dynamisme économique de notre bassin il s'agira aussi de poursuivre l'optimisation du processus de la commande publique et de réaliser pour cela un état des lieux et un diagnostic du processus d'achat de poursuivre la réorganisation de la commande publique et de distinguer le rôle des acheteurs des juristes et de poursuivre enfin le développement des nouveaux outils de suivi et de gestion des achats en matière de ressources humaines nous souhaitions bien sûr continuer à pérenniser l'emploi public en privilégiant le recrutement d'agents titulaires de poursuivre l'intégration d'agents contractuels et de poursuivre l'objectif de déprécarisation de continuer à avoir une vigilance forte sur les heures supplémentaires et de poursuivre la démarche d'évaluation et d'exemplarité notamment sur les modalités de rémunération sur la gestion immobilière nous souhaitons poursuivre la mutation du patrimoine immobilier municipal reconnu par la chambre et adopter pour cela une délibération cadre d'ici le milieu de l'année 2019 qui permettra de mettre en perspective une stratégie patrimoniale de la ville comprenant en particulier la situation de l'hôtel de ville il s'agira de finaliser les choix de transformation des bâtiments inclus dans l'appel à projet de continuer à transformer une partie de notre patrimoine municipal en logements sociaux dès que cela est possible d'arriver à une horizon à 5 ans à regrouper en 24 sites l'ensemble des équipes techniques et administratives sur 5 sites et de mettre un comité de suivi du patrimoine ouvert aux oppositions nous continuerons en termes d'éco-administration à renouveler le parc de véhicules de la ville et du CCAS et de remplacer une partie de notre flotte par de l'autopartage enfin le dernier item concerne celui de la métropole où nous souhaitons préparer une nouvelle étape de la construction métropolitaine il s'agira de mettre en place des outils de collaboration et de coordination pour une meilleure efficacité et efficience de la gestion du domaine public il s'agira de renforcer la gouvernance des services communs créés depuis 2015 il s'agira de se poser la question d'ouverture et d'autres partenaires sur des équipements qui ont aujourd'hui un rayonnement au-delà de la ville de Grenoble comme Alpexpo ou le SOMOM il s'agira aussi d'accroître en termes de politique publique la coopération intercommunale sur le réseau des bibliothèques le réseau de lecture publique pardon mais aussi en matière d'aménagement et de logement qui est un vecteur important de la dynamique économique de notre territoire et enfin de regrouper sur le futur site des anciennes archives départementales les archives de l'hôtel de ville du CCAS et de la métropole l'ensemble de ce plan comme je vous l'ai indiqué permet au travers d'indicateurs et d'un calendrier pluriannuel de pouvoir régulièrement rendre acte de l'avancée de cette évolution et de la dynamique pour pouvoir toujours continuer sur les bases de la recommandation de la chambre régionale des comptes d'avancer et de toujours être dans une amélioration permanente pour un meilleur usage de l'argent public merci merci beaucoup prise de parole donc monsieur Barbier on prie merci monsieur le maire nous allons porter sur sur ce rapport d'observation nos interventions à plusieurs voix je vais commencer par m'intéresser particulièrement à la question de la fête des tuiles qui a été très rapidement abordée par notre collègue cela fait maintenant plusieurs fois que nous vous interpellons sur l'organisation pour le moins douteuse de la fête des tuiles et notamment sur la question des marchés publics passés avec l'association fusée dans ce cadre association dirigée nous le rappelons dès à présent par des des alliés politiques à votre majorité en effet plusieurs d'entre eux étaient membres de votre comité de soutien en 2014 et ils ont même participé à votre campagne municipale de 2014 en collant vos affiches comme le rappelait Mathieu Chamussy lors du précédent conseil municipal pourtant et malgré ces liens qui ont été démontrés vous avez longtemps nié connaître les membres de cette association fusée en mai dernier une enquête préliminaire a été ouverte pour favoritisme par le procureur de Valence suite à un signalement de la chambre régionale des comptes au sujet des fêtes des tuiles 2015 et 2016 confié sans mise en concurrence à cette association fusée la CRC enfonce aujourd'hui le clou très fortement dans ce rapport d'observation le premier renseignement de ce rapport finalement conforte ce qu'on avait dit à plusieurs reprises dans cette assemblée en effet la chambre est très claire ces marchés auraient dû être soumis à mise en concurrence sur ces points là la chambre note tout d'abord que vous n'apportez jamais clairement la preuve qui justifie cette exception de mise en concurrence dont vous vous prévalez surtout et madame Tavelle l'a rappelé tout à l'heure il y a un débat sur l'objet du marché vous soutenez que l'objet du marché se limite à une simple prestation artistique ce qui justifie selon vous l'absence de mise en concurrence pour la chambre ce n'est pas la question l'objet du marché est beaucoup plus large et du coup il y aurait dû avoir selon elle une mise en concurrence d'ailleurs la chambre note que l'association fusée ne disposait en effet d'aucune exclusivité sur ce spectacle elle n'était même pas à l'initiative de ce spectacle et dès lors le marché ne pouvait consister en une simple prestation artistique sur un spectacle dont elle n'était pas à l'origine la vérité c'est que vous essayez de nous faire croire que ce marché porte uniquement sur une prestation juridique une prestation artistique pardon dont le seul objectif d'échapper à une mise en concurrence selon un ancien article de l'ancien code des marchés publics abrogé depuis en tout état de cause et nous l'avions déjà dit et la chambre le note noir sur blanc quand bien même le marché porterait sur une simple prestation artistique ce qui n'est a priori pas le cas il y a de très fortes chances pour que ce marché soit tout de même soumis à mise en concurrence en effet le juge administratif la chambre le note et nous l'avions déjà dit que l'exception de mise en concurrence pour des questions de prestation artistique pardon est très très rare et le législateur va d'ailleurs dans le sens peu à peu de supprimer cette exception cette première partie est conclue par la chambre de manière peut-être faussement naïve en expliquant que l'association Fusé depuis quelques années a quintuplé pratiquement son chiffre d'affaires depuis 2012 et depuis l'attribution de ces marchés publics litigieux elle note que le chiffre d'affaires est encore plus augmenté ça pourra rassurer certains qui pensent à Grenoble que depuis votre arrivée l'entreprise privée se porte mal en effet ça peut être rassurant de voir de petites structures privées comme celle-ci avoir un chiffre d'affaires en augmentation très forte depuis votre arrivée le second enseignement de ce rapport d'observation est encore plus grave dans le cadre des fêtes des tuiles 2015 et 2016 différentes personnes ont été recrutées par la ville pour participer à l'organisation de la fête des tuiles et qu'est-ce qu'on apprend ces personnes étaient des membres de l'association Fusé on a ainsi eu droit au recrutement d'une fondatrice et co-dirigeante de l'association recrutée par arrêtée sur un fondement juridique inopérant un recrutement donc illégal 3000 euros brut quand même pour gérer en plus l'interface entre la ville et l'association quand on sait les liens qu'il y a entre cette association et votre majorité on peut se poser la question sur la pertinence d'un tel recrutement pour 3000 euros une autre personne a été recrutée comme régisseur général pour 2500 euros brut un autre recrutement de 3 mois pour 2470 euros et cette fois directement au grade d'attache territorial à l'échelon 10 et pour l'édition 2016 vous avez en plus recruté au grade d'attache C la chargée de production de fusées et à ce titre la chambre note d'ailleurs que la ville ne sait pas expliquer clairement quelle était sa fonction la CRC relève donc que ces recrutements ont transféré à la commune des charges pour rémunérer plusieurs personnes alors même qu'un marché public avait été conclu avec l'association fusée à la ville de Grenoble on vous confie donc des marchés publics et en plus derrière on recrute vos salariés pour les payer évidemment et la CRC le relève très clairement passer à un marché public avec une structure privée et recruter ensuite ses membres est complètement contraire au principe de base de la commande publique c'est quelque chose d'ailleurs qu'on pourra vérifier quand la ville sera membre de l'association Transparency internationale mais le plus surprenant est encore à venir la CRC précise en effet que la ville a fait appel en 2015 et 2016 à un prestataire extérieur pour près de 6000 euros pour moins de 30 jours de travail encore une fois cette personne a été recrutée par l'intermédiaire de l'association fusée alors en plus de ce salaire mirobolant on se rend compte qu'il y a quand même des liens très particuliers avec cette personne parce que vous lui avez même pardonné d'être un peu tête en l'air dans certaines prestations qu'il a effectuées en effet la cour nous explique que la ville a voulu acheter des prestations qu'elle dénomme conseil phase préparatoire alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire peut-être vous nous l'expliquerez mais pour un montant global de 16 570 euros sans mise en concurrence une fois de plus et le problème c'est que le règlement de consultation de ces prestations prévoyait une date de remise des offres le 4 avril et pourtant ce monsieur il a déposé son offre que le 8 avril alors là il y avait un problème parce qu'a priori les 16 570 euros c'était à lui qu'ils étaient destinés et on voulait acheter sa prestation du coup qu'est-ce que vous avez fait vous avez gratté les dates de réception sur les documents pour que ça passe et faire croire que le prestataire avait déposé son offre à temps la CRC marque noir sur blanc que cette manœuvre a permis de ne pas faire figurer de dates incohérentes sur les documents archivés je ne sais pas si vous vous rendez compte le fait que la chambre marque ça elle n'accuse pas la légère la chambre régionale des comptes si elle marque ça c'est que derrière elle a des preuves alors finalement la conclusion de la chambre sur ces énormes irrégularités est presque gentille et assez souple puisqu'elle conclut en disant que ces passations de marché présentent des irrégularités importantes contraires au principe de base de la commande publique c'est en effet le moins qu'on puisse dire d'ailleurs elle note un fait intéressant c'est qu'elle précise que ces marchés ont été passés alors que le service des marchés publics a exceptionnellement et à deux reprises refusé d'apposer son visa sur ces marchés publics de ce fait le discours qu'on a pu entendre qu'on a pu lire qui consisterait à dire que si irrégularité il y a eu ce serait la faute des services et finalement le politique en noble chevalier blanc accepterait d'emporter la responsabilité c'est un discours déjà qui ne tient pas et qui est mensonger parce que pour le coup les services l'administration elle a fait le job et c'est vous derrière le politique qui a décidé de passer outre cette alerte posée par l'administration alors nous il y a une enquête en cours comme vous l'avez dit on n'est pas juge on n'est pas procureur donc on va bien se garder de porter des accusations à tout va tout ce que je peux vous dire c'est de vous conseiller de faire un petit travail d'introspection et de vous imaginer membre d'une opposition dans une collectivité quelconque pour vous faire plaisir une collectivité qui serait dirigée par la droite comme ça on est sûr d'avoir en face de nous des vrais méchants et tombe sur votre bureau un rapport de la CRC où la CRC accuse cette majorité de passer des marchés publics sans mise en concurrence pour des structures privées qui avaient travaillé pour vous pendant la campagne électorale pour la majorité pendant la campagne électorale qui recrute ensuite des membres de cette association qui les paye bien il faut l'admettre 6000 euros pour 30 jours c'est correct comme salaire et qui en plus a priori falsifierait certains documents du coup je vous pose deux questions de quoi auriez-vous accusé cette majorité en place et ensuite qu'est-ce que vous auriez demandé à cette majorité en place de faire suite à un tel rapport je vous remercie merci monsieur breuil oui merci monsieur le maire oui merci monsieur le maire j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit madame tavel j'ai écouté aussi ce qu'a dit monsieur barbier effectivement je voudrais nuancer nos deux petites choses comme vous l'avez rappelé en début d'introduction c'était un clairement difficile pour la chambre générale des comptes il y avait deux maires qui étaient en jeu plus le regroupement de tout cela dans une métropole ça n'a pas compliqué le travail des rédacteurs de la chambre générale des comptes ça n'a pas facilité votre travail de défense et pour tout dire ça n'a pas facilité le travail des élus qui ont voulu regarder un peu ce document enfin plusieurs choses doivent selon moi être dites et madame tavel j'ai l'impression que vous avez délibéré bon omis un certain nombre de choses qui ne vous plaisaient pas vous avez finalement dit oui la chambre générale des comptes a dit cela on va faire en sorte que oui on va faire mieux d'ailleurs j'ai envie de vous le lire pour que les gens qui sont ici et qui nous regardent voient un petit peu la pertinence de vos arguments la ville entend respecter ses obligations résultant du décret la ville entend poursuivre la politique de maîtrise de la masse salariale la ville entend poursuivre l'amélioration du processus de la commande publique la ville entend poursuivre les efforts de réorganisation et de programmation la ville prend note des observations quant aux conditions de sécurité de l'hôtel de ville avec ça ça ne va pas chercher bien loin ça manque de concret alors du concret moi je vais vous en rappeler un tout petit peu je sais bien que ça ne va pas vous faire à tous très très plaisir mais comme vous l'avez dit monsieur le maire un rapport de la chambre générale des comptes c'est un outil précieux et ça nous a permis de voir beaucoup de choses ou de nous rappeler beaucoup de choses bon sur l'aspect financier vous l'avez résumé madame Tavelle donc je ne vais pas y revenir je ne le dirai qu'une seule fois encore ce que j'ai toujours dit dès 2014 je vous ai dit monsieur le maire vous êtes à la tête d'une commune très endettée avec une capacité d'autofinancement net quasiment nulle voire ridicule et vous avez attendu deux ans pour prendre des mesures nécessaires je pense que vous avez perdu deux ans dans ce rapport il y a aussi et vous n'en avez pas du tout parlé madame Tavelle la critique de la méthode technique justement au sujet de nos transferts de compétences de la métropole et on cite notamment le problème de voirie et bien j'ai souvenir d'avoir ici parlé un peu sèchement ou un peu en technicien de certaines choses très surprenantes et je me rappelle d'un chiffre le coût de décaissement d'un mètre carré de chaussée sur 5 cm était valorisé à 1 euro c'est tout juste ridicule je vous ai écrit monsieur le maire vous m'avez répondu vous avez transféré mon courrier à monsieur Ferrari j'attends évidemment toujours la réponse et puis il y a un problème dont vous n'avez pas parlé madame Tavelle si vous l'avez prononcé une fois c'est Alpexpo alors la chambre régionale des comptes n'est pas là pour décider à votre place monsieur le maire vous le savez très bien mais quand vous lisez le rapport on arrive entre 2008 et 2018 à un coût total pour la ville d'environ 25 millions d'euros entre les actions ramenées à zéro les travaux la recapitalisation en coût d'accordéon les remboursements de loyers et de taxes foncières on arrive quasiment à 25 millions d'euros pour une structure qui est toujours en déficit si vous étiez dans un service privé il y a bien longtemps que vous vous seriez posé une question sur la rentabilité de cet ensemble immobilier il a eu ses heures de gloire il y a 30 ou 40 ans mais j'en conviens bien volontiers mais comme je vous le disais à ce conseil municipal il y a des fois il faut savoir ouvrir les yeux et aujourd'hui nous ne sommes plus compétitifs face à la structure lyonnaise pour des raisons d'accessibilité de facilité de transport de stationnement on peut en citer plusieurs dizaines et puis après le rapport critique le manque de transparence aux élus etc mais ça passons de côté et puis il y a des choses que l'on découvre dans ce rapport je dis bien que l'on découvre par exemple la situation de l'hôtel de ville où on nous explique en large et en travers que nous vivons dans une sorte de tour infernale puisqu'il y a en dessous de l'hôtel de ville des stockages de papier qu'il n'y a pas de porte-coupe-feu en nombre suffisant et que le préfet vous a écrit monsieur le maire pour vous demander sous toute urgence de prendre un certain nombre de mesures parce qu'il est question quand même de 1500 personnes qui vivent et travaillent ici donc ce n'est pas tout à fait négligeable et je crois que cela doit devenir une priorité ce n'est pas quand un grave incendie aura lieu qu'il faudra pleurer les morts et se dire il faudrait faire quelque chose enfin ce n'est pas moi qui le dit tout cela est écrit dans le rapport de la chambre régionale des comptes ça m'a bien occupé ce week-end je ne vous le cache pas et puis après on découvre une chose dont on ne parle peut-être pas toujours très très souvent c'est que Grenoble est une ville de pauvres gens le seuil de pauvreté à Lyon est de 50% supérieur à ceux des villes de même catégorie moi ça me pose une question quand même pourquoi les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont-ils sensiblement plus nombreux à Grenoble qu'ils le sont dans d'autres villes pourquoi est-ce que c'est la saleté des rues est-ce que c'est l'insécurité est-ce que c'est la fiscalité il y a plusieurs questions là-dedans mais il faudrait je crois se demander pourquoi une ville qui a quand même un tissu industriel encore important comparé à des villes de l'Est de la France par exemple une ville qui a des atouts touristiques importants comment en est-on arrivé là une ville qui a été pionnière dans un certain nombre de sujets comment abrite-t-elle aujourd'hui 50% de plus de pauvres que les villes identiques ou de la même strade de population et puis on pourrait aussi parler monsieur le maire de ce que dénonce un mot couvert un mot couvert à la chambre générale des comptes j'appellerais ça votre docilité vis-à-vis du crédit agricole parce que quand on lit le rapport excusez-moi on tombe de haut initialement on parle de 400 euros le mètre carré on arrive à pratiquement 900 on parle d'erreurs sur les surfaces mises à disposition et puis après on parle d'un loyer qui est estimé je crois à 300 000 euros par nos services mais à 1 million 100 000 par l'expert de la banque et qu'est-ce que l'on fait et bien on décide d'opter pour un loyer de 300 000 euros en fait vous vous êtes un peu couché je crois devant la banque monsieur le maire excusez-moi de vous dire cela mais les banquiers sont rarement des philanthropes et quand ils travaillent avec nous c'est pour gagner de l'argent en gagner généralement beaucoup et généralement sur le dos des plus faibles on pourrait en reparler sur plein 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 de sujets et puis il y a aussi tiens ces choses très bizarres comme le manque de provision on sait qu'on a un consensus avec Vinci à hauteur de 17 millions d'euros et là on nous rappelle qu'on a budgété que deux fois un million d'euros peut-être ne faut-il pas budgéter les 19 millions de contentieux total mais quand même 2 millions d'euros pour 19 millions ce n'est pas beaucoup et puis après il y a encore plein de choses que l'on devinait un petit peu mais que la chambre régionale des comptes nous confirme c'est ce qui a trait par exemple à la gestion du personnel là madame Tavelle en a parlé je ne vais peut-être pas en rajouter une couche elle s'est relativement bien défendue mais on trouve quand même des choses supplémentaires surprenantes plus exactement peut-être c'est encore une erreur de frappe mais en découvrant dans un tableau j'ai découvert qu'il y avait des salariés de la ville qui avaient reçu en une année jusqu'à 1476 heures payées c'est écrit noir sur blanc entre 300 et 1476 heures payées il y en avait encore 76 de mémoire à l'époque de monsieur Desto mais il y en a encore 17 en 2016 1476 heures de travail annuel monsieur le maire c'est à peu près 32 heures par semaine c'est en fait des personnes qui ont travaillé pour la quantité de deux personnes une personne faisant le travail de deux personnes ou une personne recevant le salaire de deux personnes pour le travail que d'une seule vous nous expliquerez mais quand on tombe sur des chiffres comme ça on s'étonne bref on a parlé de la gestion des appels d'offres je vous avais proposé de mettre mes modestes compétences au sujet de la commission parce que j'avais été pendant 12 ans à la commission d'appel d'offres du conseil régional on n'a pas souhaité que j'y participe bon dont acte je remarque simplement que ce que je disais il y a 2-3 ans est confirmé vous ne faites globalement pas assez de publicité pour les marchés publics de la région et selon moi cela est très grave le juge est formel il faut un maximum de publicité il faut alotir les lots et tout cela madame Tavelle je suis désolé mais vous n'en avez pas beaucoup parlé cela monsieur le maire je serais quand même tenté de dire j'ai été un peu sévère bien sûr mais dans la chambre générale des comptes on regarde surtout ce qui ne se marche pas c'est un peu comme les trains on regarde les trains qui arrivent en retard et pas ceux qui arrivent à l'heure alors je serais tenté de dire que tout cela à défaut d'être pardonnable ça peut être compréhensible c'est votre premier mandat de maire vous ne pensiez peut-être pas être maire tout seul vous pensiez peut-être avoir une équipe différente bref il y a des choses que l'on peut tout à fait admettre et donc plus ou moins pardonner néanmoins il y a quand même des choses dont vous êtes vous-même clairement responsable alors que monsieur Barbier a parlé beaucoup de la fête des tuiles bon je ne vais pas en rajouter beaucoup je vais juste rappeler quand même quelques chiffres ça illustrera ce sera en complément de ce qu'il a dit la société Fusé trois ans avant d'avoir ce marché elle avait un chiffre d'affaires de 7000 euros qui est passé les années après à 34000 euros et d'un seul coup elle reçoit une commande publique de 128000 euros c'est strictement interdit par le code des marchés publics parce qu'en aucun cas vous ne pouvez passer un marché qu'une société qui tripleraient ou quadrupleraient le chiffre d'affaires d'une société au contraire vous devez faire en sorte que ce marché public soit en proportion des capacités de la vie de société d'où ces embauches qui ont été faites à la va-vite c'est pas très joli monsieur Barbier l'a dit et redit je ne vais pas aller beaucoup plus loin il y a une autre chose qui m'inquiète aussi c'est sur les chalets vous ne l'avez pas mentionné madame Tavelle mais il est écrit noir sur blanc dans le rapport de la chambre régionale des comptes que globalement ça a coûté cette manipulation entre l'office du tourisme la métro et nous ça a coûté 230 000 euros de plus à la ville un profit d'autant plus grand pour la société de location je serais tenté de dire à qui profite le crime ou qui faut-il croire mais là aussi c'était manifestement pas très clair et puis il y a une dernière chose qui m'inquiète encore plus et la chambre régionale des comptes en parle abondamment et vous avez fait une réponse très argumentée alors la question que j'ai envie de dire c'est qui est-ce qui ment est-ce que c'est la chambre régionale des comptes qui délibérément dit n'importe quoi et calomnie une personne ou est-ce que c'est votre propos votre réponse qui n'est pas adaptée vous avez bien compris que je parlais de votre ancien directeur de cabinet alors voilà ce que dit la chambre régionale des comptes pour les gens qui sont ici et ceux qui nous écoutent voilà ce qui est écrit par une assemblée de juges qui sont là dont c'est le métier de suivre ce que font les communes la chambre régionale des comptes explique que le recrutement donc de monsieur on va pas le dire mais vous le connaissez tous ce recrutement est irrégulier le conseil municipal n'ayant pas décidé la création d'un poste directeur adjoint de la communication parmi les non titulaires seul l'intéressé a été entendu par le jury de recrutement ensuite on parle de la rémunération de l'intéressé et voilà ce que dit la chambre régionale des comptes en effet le grade d'administrateur territorial hors classe est le plus élevé de la hiérarchie administrative les conditions d'accès en sont strictement encadrées puisque ne peuvent être nommées à ce grade que les administrateurs ayant atteint le sixième échelon justifiant de quatre ans de service effectif dans le grade etc et j'en rajoute encore d'autres a priori cette personne n'avait pas les éléments de diplôme et d'expérience professionnelle bref la chambre conclut en disant que cette situation équivalente est illégale pour un fonctionnaire et que c'est parfaitement irrégulier et dans votre réponse monsieur le maire vous dites que cette personne avait un doctorat en communication qui était enseignant à l'université qu'il avait déjà travaillé dans une structure politique que vous ne nommez pas et ce qui est finalement un petit peu dommage j'aurais été à votre place j'aurais dit il a été attaché parlementaire d'un groupe politique et j'ai pensé que c'était une expérience suffisante mais non même ça vous ne le dites pas donc la question que je me pose monsieur le maire c'est qui ment ou qui dit la vérité je n'en sais rien mais mettez-vous à la place d'une personne qui lit ces deux documents le rapport de la chambre générale des comptes et votre défense il y a forcément une personne qui ment et j'aimerais bien savoir qui habituellement la chambre générale des comptes ne pose pas ses affirmations à la légère elle a souvent des preuves là vous dites le contraire on aimerait en savoir un peu plus et dernière chose vous avez sûrement comme moi lu le journal le postillon elle vous dit tout de suite je ne suis pas actionnaire du postillon j'y suis abonné bon parce qu'il y a parfois des choses intéressantes et je voudrais savoir si vous envisagez de faire un droit de réponse alors je vais vous dire juste la fin trois lignes du postillon c'est assez marrant c'est bien résumé il faut comprendre aussi le maire de grenoble avec tous les gens qu'il voit il ne peut pas se souvenir de tout le monde même de ceux qui l'ont aidé et c'est quand même sacrément pas de chance il a refilé quelques mois plus tard à l'association du même au clair une prestation à 128 000 euros sans mise en concurrence conclusion une sacrée de file donc est-ce que vous comptez faire un droit de réponse à ce journal et moi pour ma part monsieur le maire j'ai toujours eu pour vous je ne vous cache pas une certaine estime parce que vous montriez l'exemple d'une personne très différente des autres bien si vous arriviez à vélo et pas en voiture avec chauffeur vous ne parliez que de transparence de co-construction vous parliez d'être un maire très humain très ouvert aux problèmes très attentif et pas en pan vous arrivez et vous faites deux grosses bévues dont vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant on a pu passer des appels d'offres de matière litigieuse sans vous en parler c'est possible mais l'histoire de monsieur le coeur et de la fête des tuiles je ne peux pas croire que vous n'étiez pas directement au courant donc moi j'ai envie de vous poser la question quand on a promis aux électeurs lyonnais aux grenoblois pardon temps excusez-moi cette modeste bévue ça arrive à tout le monde nous sommes des hommes nous sommes des hommes et donc c'est pour ça que mes propos doivent être pris avec j'allais dire retenu encore une fois qui a raison qui dit qui a tort je n'en sais rien mais j'ai presque envie de vous poser la question monsieur le maire avec tout ce que vous avez promis aux grenoblois comme étant un homme différent des autres transparent ouvert sur les problèmes qui jamais ne commettrait une telle bêtise est-ce que vous envisagez de remettre éventuellement votre démission au moins au sein de son conseil pour voir si les gens vous font toujours confiance alors vous allez me répondre au front national vous n'êtes pas très clair je ne vais pas dire que vous avez tort les jours suivants nous dirons où on en est simplement je vais vous dire et vous rappeler que ni Mireille Dornano ni moi ne sommes incriminés dans ces affaires de gros sous je vous remercie du long moment du long moment que vous m'avez accordé merci tout petit correctif pour dire que le taux de pauvreté à Grenoble est de 18% c'est le taux moyen des métropoles au même niveau que Bordeaux et Rennes au dessus de Paris mais évidemment je crois qu'une quinzaine des 20 villes les plus pauvres sont en banlieue parisienne donc c'est une organisation spatiale un peu différente et en dessous de villes qui sont notoirement plus en difficulté que la nôtre comme Montpellier, Marseille ou Lille mais c'est une petite incise Madame Pellafiné puis en plus nous aurons Monsieur Safar excusez-moi ça peut m'entendre que je demande la parole oui au départ Monsieur Tuchère avait pris la parole et c'est moi qui récupère le micro donc vous arrangerez dans l'ordre de prise de parole merci Monsieur le maire de me laisser la parole donc vous avez dit en propos introductif que ce rapport était une opportunité certes et pourtant mes collègues n'en ont pas encore parlé nous allons une fois de plus évoquer le dossier Alpexpo puisque ce sujet constitue une partie importante du rapport de la CRC qui est porté à notre connaissance ce qui est écrit vient malheureusement corroborer ce que l'opposition municipale de l'ère d'Estau dénonçait déjà et que notre groupe d'opposition sous l'ère Piole a continué à dénoncer la situation financière dégradée de la SEM Alpexpo ne date malheureusement pas d'aujourd'hui mais nous ne remonterons qu'en 2012 où la commune a été amenée à constituer une importante avance en compte courant en méconnaissance des règles prudentielles de l'article L1522.5 du CGCT c'est ce qui est écrit dans le rapport de la CRC et la ville a dû ensuite abonder à plusieurs reprises le capital de la SEM avec d'autres actionnaires en 2013 en 2014 en 2015 avant de constater la perte de valeur totale de ces actions en raison des déficits cumulés en fait que ce soit la municipalité de M. Desto ou la vôtre vous avez continué à alimenter un puits sans fond la perte pour la commune s'élève à 3,6 millions qui correspond aux actions qu'elle détenait dans la SEM auxquelles s'ajoutent 1,3 millions de créances exonérées puisque dès 2014 vous avez décidé d'exonérer la SEM de loyer redevances et de taxes foncières le rapport de la CRC relève que la majorité municipale en 2013 a agréé un plan d'affaires de la SEM irréaliste en ne prévoyant aucune provision et vous avez en 2015 investi de nouveau 1,1 millions dans la SPL c'est toujours plus facile d'être généreux quand l'argent ne sort pas de sa poche c'est clair en fait si l'on voulait résumer toutes ces années on peut dire que la gestion de la municipalité d'Esto a été mauvaise concernant Alpexpo mais que la vôtre a été très très mauvaise et en plus dissimulée et illégale dissimulée puisque le rapport relève que l'information du conseil municipal sur les opérations de cession d'activité de la SEM n'a pas été pleinement assurée et surtout n'a pas été explicite sur les pertes de la commune que les pertes de la commune allaient devoir supporter illégale puisque les recapitalisations successives de la SEM faisaient abstraction de toute perspective de rentabilité même à long terme et s'analyse donc comme une aide économique que la CRC juge dans ce cas illégale en conclusion je dirais quel gâchis et quel regret surtout le regret qu'une ville comme Grenoble remarquée par son dynamisme économique dans bien des domaines ne soit pas en capacité de bénéficier d'un espace d'exposition et de congrès digne de ce nom et avant tout bien géré je vous remercie merci monsieur Safa oui je pense à vous alors je ne peux pas dire que je pense à vous très souvent c'est vrai mais quand je vois lever la main promis je vous note dans la liste vous êtes après monsieur Safa bien monsieur le maire mes chers collègues un rapport de la chambre régionale des comptes sur la situation de la commune c'est toujours un moment attendu par les élus mais aussi par la presse et certains grenoblois qui s'intéressent à ces questions sachant qu'elles sont ardues et que comme disait un grand homme d'état britannique un rapport de la CRC c'est un peu comme les statistiques on peut lui faire dire à peu près tout et son contraire avec le même talent le même brio dont nous sommes tous capables ceci dit on sort rarement indemne d'un rapport de la CRC ou plus exactement si l'on s'en réfère à la gravité des remarques potentielles on en sort rarement vierge de toute remarque et très souvent certaines d'entre elles peuvent faire l'objet de différences d'interprétation Madame Tavelle ne s'en est pas cachée et j'y reviendrai tout à l'heure pour ce qui concerne la période passée les raisons sont connues pour ce qui concerne ce rapport il porte sur deux exercices différents ce qui veut dire quand même pour notre ville plusieurs milliers d'actes de décisions dans une complexité de plus en plus forte qui est celle de toutes les collectivités territoriales d'agir d'agir dans un contexte réglementaire dans un contexte économique dans un contexte social et budgétaire dont le moins que l'on puisse dire ce que ne relève d'ailleurs pas la CRC et que je regrette c'est qu'en six ans ce n'est pas la stabilité qui le caractérise en effet les collectivités ont subi non seulement sur ces six dernières années mais avant des changements de réglementation parfois imposés par l'Etat sans discussion en étant obligés dans l'urgence de les appliquer et bien souvent ces changements de réglementation provoquent une évaluation complexe dans la contradiction qui est nécessaire avec la Chambre l'autre point c'est que l'indépendance nécessaire des magistrats de la Chambre que nous saluons collectivement constitue un élément fort de notre démocratie locale et que nous aurions tort ici ou là de faire comme s'il s'agissait d'un document simplement sympathique et positif nous amenant à nous améliorer il s'agit de plus que cela mais il ne s'agit pas non plus et la Chambre d'ailleurs ne tombe pas dans ce qui serait une erreur de nous imposer des lignes directrices en termes de politique publique ça n'est pas l'objet d'un tel rapport car cette même indépendance des juges confère aux avis rendus une force déterminante dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques culture qui n'est pas vraiment encore ancrée dans notre pays une force déterminante dans le cadre de l'évaluation des procédures mises en oeuvre pour les appliquer et des écarts constatés entre les résultats attendus et les résultats obtenus ou pas depuis 1995 et jusqu'au rapport de 2011 tous les rapports ont évidemment donné lieu à des échanges contradictoires parfois vifs comme le rapport de 2011 que je vous invite à lire il doit être archivé et donc disponible pour chacun qui avait donné lieu pratiquement de la part de la ville de Grenoble à un quasi contre-rapport pointant même quelques erreurs à notre avis d'appréciation et de calcul pour ce qui concerne à l'époque la structure budgétaire de la ville ceci dit ces rapports là ont toujours permis d'aider la collectivité à améliorer son action améliorer le suivi de celle-ci à mettre en place les actions correctives qu'elle souhaitait apporter et c'est indispensable aux remarques de la chambre alors ce rapport là était d'autant plus attendu qu'il couvre une période d'exécution et de mise en oeuvre des politiques publiques et des budgets équivalente à deux équipes municipales distinctes suite aux élections de début d'année 2014 et à la désignation d'une nouvelle majorité municipale il est et chacun le sait très bien au sein de notre assemblée d'une certaine façon un juge de paix qui permet une lecture objective indépendante et techniquement fiable normalement de nos actions il est d'autant plus que notre groupe avait même souhaité que la chambre puisse se saisir rapidement de la situation de notre ville au moment de la mise en oeuvre du plan dit plan de sauvegarde voeu auquel vous n'aviez pas accédé en nous disant justement attendre avec sérénité le rapport dont nous parlons ce soir il est aussi ce juge de paix parce qu'il permet enfin de tirer au clair et avec précision ce qui relève des éléments de langage pour ne pas dire de communication ou de propagande qui ont été ceux de votre équipe depuis le début du mandat pour justifier des décisions qui ont engagé l'action publique de la ville ce sera mon premier point il l'est parce que c'est aussi un moyen objectif d'évaluer la mise en application d'un discours qui sans être celui des marcheurs opposait déjà le nouveau monde transparent vertueux irréprochable au monde ancien opaque dispendieux et moralement douteux et ce sera mon deuxième point il l'est aussi parce qu'il doit nous permettre de voir réellement où en est notre ville sur les questions fondamentales de l'avenir de nos équipements publics de la charge financière qui en résulte non seulement à ce jour mais aussi pour les prochaines années voire prochaines décennies il s'agit là de notre devoir d'élus locaux de tout faire pour anticiper et d'éviter les à-coups trop brutaux liés à une insuffisance de prévision penser à la ville de demain n'est réellement possible que si nous savons sur quelle structure budgétaire nous appuyer et nous irons travailler ce sera mon troisième point il l'est enfin parce qu'il donne un éclairage sur la gouvernance de la ville et les difficultés qu'il faudra relever dans les années à venir et qui feront à n'en pas douter l'objet des premières réflexions sur certains bancs de notre assemblée en tant que piste de travail lorsque le bocal excusez-moi de reprendre l'expression s'agitera véritablement autour des programmes municipaux le premier point est donc celui qui permet un avis précis et définitif sur la situation de 2011 2012 et 2013 autant dire immédiatement aux grenoblois qui nous écoutent attentivement après une lecture multiple répétée attentive du rapport les termes d'insincérité budgétaire de mise sous tutelle et même de risque de mise sous tutelle de faillite et même de risque de faillite ne figurent absolument pas dans le rapport de la chambre régionale des comptes pour le premier terme celui d'insincérité budgétaire que vous avez utilisé au début de mandat à notre rencontre la CRC aurait pourtant été amenée à le signaler comme elle le fit par le passé en dénonçant la gestion municipale d'avant 1995 pour rappel le préfet le tribunal administratif les chambres régionales des comptes sont respectivement chargées de contrôler la sincérité budgétaire d'une collectivité territoriale c'est-à-dire l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre du budget elle note comme nous l'avions dit au moment du vote du BP 2013 et 2014 les difficultés d'évaluation des charges de personnel liées à la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires de la revalorisation de l'indice des heures supplémentaires du service de propreté tout comme elle note les difficultés que vous avez objectivement rencontrées liées à la baisse des dotations de l'OTA chose que nous n'avons jamais contesté et que toutes les collectivités territoriales ont dû gérer ces dernières années pas plus qu'elle n'évoque le risque d'une mise sous tutelle que vous avez brandi et à mon sens surjoué tant en interne avec le personnel qu'en externe avec les grenoblois pour justifier et imposer un plan d'austérité que vous avez dramatisé en l'appelant plan de sauvegarde utilisant tous les symboles destinés à faire passer le message d'une faillite annoncée la chambre évoque en effet bien une situation financière de la commune dont la fragilité est récurrente avec un niveau de charge de fonctionnement et une dette historiquement élevée qui pèsent sur notre capacité d'autofinancement elle évoque une situation très dégradée à la fin de 2015 et note que les effets attendus de votre plan au moment de l'évaluation en 2016 ne peuvent être considérés comme satisfaisants mais note déjà un point c'est qu'ils auront apporté des évolutions notables en augmentant les recettes fiscales sans pour autant atteindre à cette date là les objectifs de baisse de charge de fonctionnement elle note aussi et il faut le dire que la conférence de redéploiement que nous avions mise en place lors du précédent mandat n'a pas tenu les engagements qu'elle aurait été censée tenir nous avons donc là un point majeur commun de travail futur à expliciter en essayant de ne plus en faire j'allais dire un cas de bataille d'Ernani permanente sur la réalité des charges de fonctionnement de notre ville par rapport aux villes de la même strata nous voyons bien une faiblesse structurelle que la chambre évoque je ne dis pas que je suis d'accord sur toutes les solutions qu'elle préconise en particulier en ce qui concerne le personnel mais qui sont pour nous un point de faiblesse cette faiblesse structurelle qui est pour nous un point de faiblesse que nous ne pouvons pas obérer et traiter par une espèce de déni ceci dit et je suis bien obligé de le dire même si c'est désagréable à entendre pour vous ce qui a été une partie de vos éléments de langage n'est ni repris ni validé ni même esquissé par la CRC d'une certaine façon pour le lecteur du rapport que je suis avec d'autres j'ai eu un peu l'impression de me retrouver dans une situation où tel Pierre est le loup vous auriez tenu un discours qui ne correspond quand même pas à la réalité de la situation d'en tact le deuxième point concerne aussi votre discours et cela a été dit de façon diverse jusqu'à maintenant ce discours qui s'énaurie d'une rhétorique que nous connaissons maintenant très bien qui peut prêter à sourire à l'extérieur de l'Assemblée sur la probité et la transparence à nul autre pareil de l'équipe municipale ce discours-là s'est fracassé ou se fracasse sur la réalité de l'action publique il a été dit beaucoup de choses sur le discours le dossier excusez-moi de la fête des tuiles et de fusées il faut noter que sur 40 dossiers étudiés en matière de commande publique il y a des remarques qui concernent aussi la majorité précédente sur le manque d'alotissement sur le fait que la variable prix le prix donc constaté n'ait peut-être pas été suffisamment pris en compte dans un contexte qui je le rappelle au passage après la crise de 2008 faisait que nous étions submergés d'alertes sur des prix trop bas visant à obtenir des marchés à tout prix de la part d'entreprises qui quelques semaines après étaient parfois en dépôt de bilan et n'étaient pas en mesure de répondre aux appels d'offres ou aux marchés que nous faisions ceci pour dire que la complexité dont je parlais tout à l'heure intègre aussi l'oubli de situations que nous avons traversées et que vous avez traversées on sait que notre mémoire commune est parfois à trois semaines mais c'est une réalité il faut se souvenir du contexte dans lequel les choses se sont déroulées toutefois deux dossiers ont été pointés par la chambre comme étant d'ordre plus important en termes de remarques et plus sérieux celui des chalets et je vais peut-être vous surprendre je commence par celui-ci parce que je trouve votre réponse et y compris les explications d'Amtavelle données tout à l'heure suffisamment claires à mes yeux et elle fait justement référence à cette complexité à la difficulté parfois dans des changements de compétences des transferts de compétences d'obtenir le maximum et de le faire dans les meilleures conditions votre réponse excusez-moi d'être un peu immodeste me paraît satisfaisante donc je considère que les remarques de la chambre si elles méritent d'être entendues trouvent réponse dans la lettre que la ville a adressée ce n'est pas le cas en revanche pour la fête des tuiles nous ne pouvons pas ne pas noter mes chers collègues qu'avant même que le rapport soit définitif la chambre a jugé utile et nécessaire de signaler ce dossier qui a déclenché en effet une enquête qui est en cours cela a été dit il n'appartient ici à personne ni le droit ni la mission de s'ériger ou en juge ou en procureur avant que l'enquête ne livre ses résultats vous avez toutefois si vous pouvez me le permettre tout à fait liberté de répondre aux questions puisqu'il n'y a pas eu d'audition chez le juge et que je ne vois pas pourquoi on reprocherait à quelqu'un qui ne veut pas aller répondre à des sénateurs alors qu'une enquête est en cours et qui ne veut pas répondre de le faire et dans le même temps accepter qu'ici on ne répond pas aux questions des élus alors que l'enquête est à peine au début et qu'il n'y a eu aucune audition chez le juge d'instruction je ne relirai pas les termes qui sont ceux de la chambre sur les difficultés qui ont été rencontrées les recrutements pour le moins sympathiques liés à l'association les coups de tampon et les coups de typex qui visiblement ont été tentés pour essayer de dissimuler maladroitement peut-être des erreurs de réception tout cela est désagréable et pour tout vous dire tout cela ne nous réjouit pas je ne pense pas d'ailleurs que ça vous réjouisse non plus parce que sinon ça relèverait d'une pathologie que je ne comprends pas le plaisir de se retrouver dans cette situation là pour un élu local ça n'existe pas là où c'est inquiétant c'est que nous ne pouvons pas faire comme si en effet pour certains ce genre de dossier n'était pas du pain béni pour essayer de faire oublier un passé plus ou moins éloigné et de se payer une virginité vous devez donc répondre tranquillement sérieusement aux questions qui se posent vous le ferez puisque vous l'avez dit nous serons en mesure d'attendre ces explications là et nous attendrons de voir comment la justice traitera ces réponses ni plus ni moins mais cette situation existe et il ne faudrait pas donner l'impression que finalement ce rapport est tellement merveilleux et nous l'attendions tellement que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes je veux à ce propos saluer le travail réalisé par les services à cette occasion et c'est un motif de fierté et de satisfaction pour nous tous ils ont signalé les difficultés nous devons entendre justement qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus et je regrette madame Tavelle que dans vos propositions vous qui êtes sensible au dispositif des lanceurs d'alerte rien ne relève de ce qui pourrait être la prise en compte des alertes internes y compris en organisant des commissions restreintes mais avec l'ensemble des groupes représentés pour voir comment traiter ces alertes là je sais que ça n'est pas facile parce que nous sommes dans une ville où le climat politique depuis de trop nombreuses années ne prête pas à cette confiance là c'est aussi un point qu'il faut savoir évoquer devant les grenoblois en disant clairement que ça ne peut plus durer comme ça ça fait 30 ans que dans notre ville nous vivons dans un climat anormal de suspicion d'affaires à venir réelles ou supposées de jeux des uns et des autres pour essayer d'atteindre le travail des politiques publiques réalisés par les uns ou par les autres chacun ici sur ses bancs a joué à ce jeu malheureusement chacun ici sur ses bancs doit pouvoir regarder en face la situation que cela crée en termes de qualité du débat de démocratie locale qui est le nôtre nous devrions pouvoir parler de ce que la chambre évoque sans que tout de suite les tensions qui sont spécifiquement grenobloises apparaissent par ailleurs la chambre évoque le dossier du crédit agricole il a été évoqué aussi à l'instant et là encore je vais peut-être vous surprendre je ne rejette pas pour ma part en bloc le montage financier tel qu'il a été présenté quand on le regarde et j'écoutais tout à l'heure monsieur Breuil avec attention quand on lit attentivement et les remarques de la chambre et la réponse de la ville il s'agit d'une différence notable d'appréciation sur les flux financiers générés par le montage qui a été celui retenu entre l'acheteur et le vendeur et qui a été proposé flux qui intégrait la prise en compte ou pas par exemple de la charge de la taxe foncière prise en compte par le vendeur jusqu'à la cession réelle et définitive des bâtiments alors qu'on aurait pu l'intégrer tout simplement dans le prix du loyer peut-être que ça aurait permis de voir les choses un peu plus clairement mais là où la critique de la chambre est intéressante et elle n'est pas valable que sur ce dossier et d'ailleurs sur le mandat précédent ces points-là sont aussi évoqués c'est l'absence d'informations réelles ou réellement transparentes ou suffisantes qu'a été celle des élus au moment de voter la délibération particulièrement sur l'état réel du bâtiment sur les projets à venir d'ailleurs nous avons formulé plusieurs fois oralement la demande d'une présentation en conseil et sur les coûts réels du bilan financier de l'opération il y a là un axe d'amélioration inévitable clair net la chambre pointe des irrégularités elle le fait clairement c'est à vous d'y répondre c'est donc sur ces dossiers comme sur d'autres la méthode de travail qui est pointé du doigt une absence de transparence que nous dénonçons régulièrement sur de nombreux dossiers qui malheureusement semble ou est la source d'irrégularité et de manquement grave au fonctionnement de notre collectivité ces points là ne doivent pourtant pas obéir un autre point important du rapport de la CRC il s'agit de la réalité budgétaire de la ville vous l'avez passé tous mais assez rapidement plusieurs points rapidement je l'ai dit tout à l'heure en effet la chambre et vous l'avez dit pointe la fragilité structurelle de la ville vous reprenez d'ailleurs dans votre réponse dès les premières lignes ce constat énoncé écrit dans les mêmes termes en termes de pilotage budgétaire la CRC note qu'entre 2011 et 2013 les dépenses de fonctionnement sont précisément déterminées alors que les recettes sont légèrement surévaluées par prudence à compter de 2015 les dépenses elles sont largement surévaluées à l'instar des recettes il faut reprendre les choses dans le sens d'une évaluation fiable et la plus précise possible le taux d'exécution de nos dépenses d'équipement n'est pas satisfaisant pour la chambre régionale la chambre régionale des comptes là encore un effort est nécessaire quand en moyenne nous sommes à 68% sur la période avec une chute mais qui est sans doute objectivement liée aux difficultés liées aux baisses de dotation il faut regarder les choses très clairement avec une baisse forte de ce pourcentage de dépenses d'équipement réalisé un effort doit être fait en matière d'information budgétaire là si on veut bien regarder les changements de réglementation depuis des années tous les ans ou presque on demande aux collectivités d'informer plus différemment et autrement tant mieux la chambre le prend en compte à vous de le mettre en place le plan de sauvegarde qui est avant tout aujourd'hui la formule est peut-être un peu forte mais je l'ai noté un choc fiscal au détriment des économies de fonctionnement ou du résultat attendu sur celle-ci je m'en suis expliqué tout à l'heure je n'y reviendrai pas les dépenses d'équipement sont en baisse je l'ai dit tout à l'heure mais en revanche le stock de la dette l'encours de la dette lui a légèrement augmenté sur la fin de la période 2011-2016 reste historiquement élevé et par rapport aux villes de la Strate et c'est là que nous avons des axes d'amélioration cet encours de la dette ramené à l'habitant au Grenoblois est de 1708 euros par habitant par Grenoblois quand ce même encours en moyenne est de 1175 euros pour un français habitant dans une ville de la même Strate dans notre pays il faut donc que nous ayons une réflexion sur ces deux items les dépenses d'équipement et la réalité du poids de notre dette à mon sens c'est ici monsieur le maire qu'il faut porter l'effort et la réflexion à partir de ces données objectives pour bâtir un plan de développement durable à construire à proposer à présenter qui demandera des efforts mais au moins ceci ne reposerait pas sur des éléments de langage mais bien sur une réalité budgétaire qui s'impose à nous et qui est un des points faibles de la ville de Grenoble je terminerai sur deux points sur la gouvernance indiscutablement les remarques de la chambre remettent sur la table le devoir et le droit d'information des oppositions nous allons proposer quelques amendements tout à l'heure au plan de madame Tavelle enfin que présentera madame Tavelle il y a un amendement auquel nous tenons parce qu'il était inscrit dans vos promesses électorales et que vous ne l'avez pas mis en application et il nous semble indispensable si nous voulons avoir un débat serein sur ces questions de finances c'est celui qui consiste à donner la possibilité à un groupe de l'opposition de présider la commission finance de la ville de Grenoble c'est fait à la métropole je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire ici l'autre point c'est de voir comment nous pouvons continuer à réfléchir en toute transparence à l'avenir de la fête des tuiles et nous demanderons une mission d'information municipale non pas sur les sujets évoqués par la chambre mais bien sur la fête ce qu'elle coûte vraiment parce que la chambre aussi a une appréciation du budget très différente de celle de la ville ce qu'elle va devenir et comment nous pouvons renforcer pérenniser cet événement populaire et fédérateur nous ne sommes pas favorables nous le disons très clairement à ce qu'un événement populaire même connaissant des difficultés disparaissent nous sommes dans un temps où les éléments de rassemblement collectif sont trop rares pour que nous les balayons d'un revers de main et fassions comme s'ils n'avaient pas de sens nous pouvons être en désaccord sur le sens donné nous ne pouvons pas faire comme si notre pays comme notre continent était aujourd'hui balayé par le vent mauvais de l'individualisme de l'égolisme du repli sur soi il faut donc tout faire pour maintenir des événements de ce type là le dernier point puisque cela a été évoqué la chambre évoque aussi Alpexpo madame Piel-Lafinet je vous remercie de votre satisfait site qui consiste à dire que monsieur Desto a très mal géré et monsieur Desto a très très mal monsieur Piole a très très mal géré mais les lapsus sont révélateurs parfois mais j'ai une question à vous poser à vous non pas à vous Sylvie Pellafinet mais à toutes celles et ceux qui sur ce dossier ont beaucoup parlé parfois en affaiblissant d'ailleurs la structure qui aujourd'hui font comme si celle-ci ne s'était pas redressée quand même avec d'ailleurs une négociation avec le fisc qui avait commencé sous madame Deschamps et qui a été finalisée ces dernières semaines qui joue aussi dans l'amélioration financière du bilan de la société j'entends ce qui est dit sur la concurrence avec Lyon la faiblesse par rapport à Eurexpo citons les choses telles qu'elles sont j'ai simplement deux questions à poser quel serait aujourd'hui notre débat si nous avions décidé de ne pas soutenir Alpexpo et de laisser l'outil mourir personne ne répondra jamais à cette question quel serait notre débat enfin si comme Eurexpo et ça fait partie du retard que nous avons eu sur le fait métropolitain Alpexpo avait été soutenu et par la métropole et par le conseil général et par la région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes excusez-moi je crois savoir monsieur le maire que monsieur Wauquiez vous a ouvert la porte lors d'une précédente visite quand on compare les équipements comme ceci faisons-le à armes égales pour ma part pour notre part nous ne jouerons plus contre la ville contre Alpexpo nous ne ferons plus comme certains l'ont fait ici sur ces bancs-là et qui sont aujourd'hui dans la majorité en tapant sur un outil de promotion et de valorisation du milieu économique de notre territoire sans trop se soucier des conséquences même d'ailleurs pour le personnel de l'équipement j'ai été un peu long je suis désolé mais je crois que le rapport qui couvrait les deux périodes nécessitait aussi non pas un jeu de mise en équivalence ou de ping-pong c'est pas l'objectif une lecture que nous avons souhaitée la plus prospective possible nous ne sommes encore une fois pas là pour donner ou un diplôme ou un satisfait site la cour la chambre pointent de graves faits qui mérite des réponses elles seront données la chambre dit très clairement que nous sommes dans une ville qui doit travailler sur sa structure financière si elle veut que l'avenir lui sourit de façon plus simple elle évoque aussi les problématiques grenobloises de retard du fait métropolitain j'ai au moins une satisfaction je suis désolé de terminer par un jeu c'est celle d'avoir été le dernier adjoint en finances d'un maire qui aura donc travaillé pour cette ville 19 ans sans jamais subir autre chose que des remarques de la chambre régionale des comptes d'un maire qui avec Didier Migaud puis Marc Bayeteau a enfin enclenché le processus métropolitain parfois dans la douleur vous en bénéficiez en tant qu'équipe majoritaire nous en bénéficions en tant que grenoblois il faut en faire une chance pour les grenoblois et pour que l'avenir de Grenoble soit vraiment un avenir aussi radieux que possible merci merci monsieur Tuchère alors l'histoire que nous a raconté l'adjointe est une belle histoire mais elle est assez loin de la réalité donc je voudrais vous rappeler la manière dont a été préparé ce conseil un rapport de la CRC c'est quand même quelque chose de très important donc la majorité a juste raison a prévu une commission spéciale pour parler de l'analyse et de la délibération qui a trait à ce rapport donc nous avions à peu près deux heures dans cette commission il a été absolument impossible de parler du rapport voilà le rapport n'a pas été présenté le rapport n'a pas été discuté nos questions n'ont eu aucune réponse il aurait été absolument comme l'ont remarqué plusieurs présidents de groupe il aurait été bien de travailler chapitre par chapitre il y en a neuf ça aurait été très simple ça aurait été très productif voilà donc c'est pas ça qui s'est passé la commission au lieu de durer deux heures a duré à peine une heure et je pense que s'il avait duré 20 minutes ça aurait été beaucoup mieux voilà donc dans la soi-disant synthèse qui nous a été présentée alors pour moi c'est pas une synthèse donc c'est une jolie histoire il y a des choses qui m'ont fait sourire évidemment le rapport avec les oppositions bien sûr vu l'incident qui s'est passé en début de séance je pense que si l'excellent Molière avait été encore en vie il aurait pu s'inspirer des postures certaines postures de cette majorité pour réécrire une histoire du tartuffe moderne voilà donc moi je vais vous lire la synthèse de la cour des comptes elle-même qui est assez cour voilà et je pense qu'il a toute sa place dans ce conseil la chambre régionale des comptes Auvergne à Rhône-Alpes à contrôler les comptes et la gestion de la commune de Grenoble pour les exercices 2011 à 2016 en intégrant autant que possible les données les plus récentes Grenoble est avec 162 788 en 2016 la troisième commune la plus plopée de la région la transformation en métropole au 1er janvier 2015 de la communauté d'agglomération à laquelle elle appartenait a engendré des transferts de charges de l'ordre de 13 millions d'euros selon des modalités de calcul qui à court terme participent à l'amélioration apparente de la situation financière de la commune dont la fragilité est récurrente l'encours de la dette et le niveau des charges de fonctionnement sont historiquement élevés et pèsent sur la capacité d'autofinancement structurément faible au début de la période elle s'est détériorée ce qui a conduit à une situation très dégradée à la fin de l'année 2015 les dispositifs de pilotage budgétaire mis en oeuvre entre 2011 et 2015 n'ont pas atteint leur objectif si des économies importantes sont réalisées une part du redressement attendu du plan de sauvegarde des services publics adoptés en 2016 sera due à une augmentation des recettes notamment fiscales alors même que la pression fiscale exercée est élevée en particulier sur les contribuables propriétaires qui se voient appliquer le taux de taxes foncières sur le patrimoine de Boitiers le plus important des communes de plus de 100 000 habitants la commune dispose d'autres marges de manœuvre certains processus de gestion budgétaire pourraient être mieux exploités il en est ainsi notamment du périmètre d'intervention du service de contrôle de gestion qui pourrait intégrer des missions plus larges comprenant la fixation d'objectifs et d'indicateurs le bilan pouvant être régulièrement présenté devant le conseil municipal merci par ailleurs si depuis 2015 la progression de la masse salariale est mieux maîtrisée bravo des mesures ayant été prises afin notamment de réguler l'usage excessif des heures supplémentaires d'autres restent à mettre en oeuvre en matière de temps de travail et de régime indemnitaire la chambre la chambre constate par ailleurs de nombreux cas de recrutement irrégulier d'agents contractuels afin de pouvoir de pouvoir de pourvoir aux emplois permanents de la collectivité la gestion des achats doit également être améliorée le dispositif de pilotage n'est pas adapté au niveau des achats de la ville aucune procédure de recensement exhaustif des besoins n'a été établie et les principes d'alotissement et de publicité suffisante ne sont pas intégralement respectés la chambre a constaté par ailleurs d'importants manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence dans deux marchés suivis par la direction de la communication le patrimoine communal très important n'a pas bénéficié d'un entretien à la hauteur des besoins notamment en raison de la situation financière de la commune des risques importants concernant la sécurité n'ont pas été pris en compte en particulier dans le bâtiment de l'hôtel de ville par ailleurs afin de pallier à la disposition des locaux administratifs la commune a acquis fin décembre 2015 un bâtiment pour y installer un peu plus de 500 agents à l'horizon 2020 les conditions d'acquisition et de location temporaire de ce bien sont critiquables l'information l'information des élus ayant été insuffisante et les conditions financières de location négociées en deçà du prix du marché apparaissent irrégulières le bilan financier devrait ainsi être moins favorable qu'envisagé initialement donc en fait cette synthèse elle est très bien donc je pense que ces techniciens de haut niveau voilà ils font leur travail alors évidemment c'est comme chez le dentiste quand on y va c'est jamais pour par plaisir mais ça permet de soigner certaines choses alors entre parenthèses entre autres une des choses à soigner bien sûr c'est la relation avec les oppositions alors quand on voit comment j'ai été traité en début de mandat on peut s'interroger sur quel va être l'avenir de ces relations sur la transmission des documents alors pendant des mois voire un an et demi nous avons réclamé des documents et à peine 10% nous ont été fournis donc il a fallu qu'on fasse deux recours en théâtre voilà qui vont évidemment prendre du temps voilà pour pouvoir que tout d'un coup il se passe quelque chose donc là on a reçu une avalente et bien bravo merci c'est l'effet qui se coule du rapport donc on peut être satisfait de ce de cet effet voilà concernant comment dire la gestion de la ville la cour a rappelé que finalement les économies faites ça a été dans les transferts de compétences à la métro et que celles-ci ont été faites sur des règles de calcul qui ont largement privilégié les communes presque du double des montants parce que le mode de calcul pour les transferts de compétences au sein de la CLEC ont été négociés d'une manière qui pour elles n'est pas satisfaisante voilà sur les problèmes de personnel alors je suis assez surpris quand même dans cette administration il y a des directeurs des marchés publics et des achats qui apparemment sont très compétents qui ont eu la citation de la cour sur les irrégularités qu'ils ont revées mais il y a un directeur qui a été le directeur de la communication alors je ne sais pas si c'est un bénala de la communication comme ça a été évoqué dans la presse je ne pense pas mais quand même il a des super pouvoirs puisque ce directeur là il permet de s'asseoir sur l'avis des directeurs adjoints des services de la commande publique et des services je voudrais vous dire également que des agents de ces services sont venus nous dire qu'actuellement ils étaient sous une pression énorme et qu'ils sont fort mécontents puisque vous leur avez collé une enquête administrative pour essayer de rechercher où est-ce qu'il aura pu y avoir une erreur des services pour vous dégager de votre responsabilité dans l'enquête qu'a lancée le procureur de la République sur le marché des tuiles c'est excessivement mal vécu par les deux services je vous le dis concernant évidemment les relations avec les oppositions donc dans de très nombreuses pages du rapport il manque cette information aux élus donc la qualité de l'information sur la gestion pluriannuelle l'information du CEM sur la cessation d'activité de la SEM pour la perte de la ville à propos des emprunts voilà pour autant les annexes du compte administratif ne comptent que très rarement des informations obligatoires sur les contrats page 46 toutefois aucune décision d'ouverture de crédit trois petits points doit être soumis à l'organe délibérant c'est nous page 77 il n'a jamais été rendu compte page 87 la délibération sur Claudel on en a parlé tout à l'heure donc elle est vraiment avec le modèle l'engagement des dépenses aussi sont remises en question sur l'information aux élus page 92 la signature d'un acte qui doit être passé par l'assemblée délibérante page 94 la conclusion sur la gestion patrimoine bas de page l'information des élus n'a pas été suffisante vous voyez que la réponse de la ville ça va être adhérer à Transparency International alors là franchement je crois qu'on peut beaucoup rire c'est comme si on avait demandé à monsieur Cahuzac que le fait d'adhérer à Transparency International pouvait l'exonérer de toutes les responsabilités qu'il a eues dans ses mensonges voilà je vous rappelle que Transparency International c'est un organisme qui est rare je veux dire mais on n'est pas obligé de passer et d'adhérer à 2000 euros puis se payer des voyages des conférences etc. pour être vertueux dans l'attitude des élus je vous rappelle qu'à Grenoble il y a une association qui s'appelle l'ADES qui travaille depuis très longtemps sur l'éthique des élus il y a eu moins une quinzaine d'élus dans cette assemblée qui sont adhérents à l'ADES il y a un personnage qui s'appelle Raymond Avrier qui a édité et qui vous a transmis à tous le devoir des élus voilà il fait des formations là-dessus donc c'est pas la peine d'adhérer à Transparency International il vous suffit juste de suivre les recommandations de monsieur Raymond Avrier voilà voilà je vous remercie pour l'instant c'est la première partie de mon intervention merci monsieur Chamussy vous avez la parole oui merci merci monsieur le maire je souhaite d'abord au préalable revenir sur un aspect préciser ce qu'est un rapport de la chambre régionale des comptes pour essayer de de tordre le cou à un discours qui consisterait à dire super c'est même écrit noir sur blanc un audit indépendant c'est toujours utile etc comme si un rapport de la chambre régionale des comptes pouvait être assimilé à un audit comme peuvent en réaliser des cabinets d'experts comptables privés ce n'est pas le cas c'est d'ailleurs assez curieux de vouloir de tenter de se féliciter d'un audit indépendant aujourd'hui quand au lendemain des élections municipales on a balayé d'un revers de la main les demandes justement d'audit indépendant non il ne s'agit pas d'un audit la chambre régionale des comptes est composée de magistrats on parle ici de juges financiers ils analysent des pratiques une gestion au regard du droit et de l'efficacité des politiques publiques mises en oeuvre le rapport d'observation définitive il est précédé d'un rapport d'observation provisoire aucune observation qui figure dans le rapport définitif ne figure pas dans le rapport d'observation provisoire ce que je veux dire c'est qu'il y a un rapport d'observation provisoire auquel vous répondez auquel l'ordonnateur répond l'intercédent puis les magistrats en intégrant les éléments de vos réponses publient le rapport définitif c'est donc dire que sur les aspects les plus litigieux sur le plan du droit on a parlé de la fête des tuiles et on a parlé notamment donc de la vente du siège du crédit agricole les observations de la chambre régionale des comptes elles sont écrites en ayant entendu vos éléments de réponse c'est dire que les magistrats financiers ont de ce point de vue balayé d'un revers de la main vos éléments de réponse vos arguments en défense sur la question de la fête des tuiles et de la vente du siège du crédit agricole et il faut souvient que en vérité très peu les rapports de la chambre régionale des comptes en proportion font l'objet des bouches sur un signalement au parquet c'est une très faible proportion il est peu commun de voir la chambre régionale des comptes signaler des faits à la justice à la suite d'un rapport de la chambre régionale des comptes alors toute chose est gavie par ailleurs il y a une enquête on verra tout cela mais il faut avoir ces éléments en tête et en considération ces deux aspects du rapport ont été évoqués justement évoqués je voudrais en long en large et en travers je voudrais et à juste titre je voudrais juste dire que sur la question du crédit agricole en réalité au delà des erreurs qui ont été commises l'estimation du service des domaines sur la valeur du siège du crédit agricole qui a servi à fixer le prix de vente est erronée non pas de la faute du service des domaines mais parce que dans votre saisine monsieur le maire du service des domaines et bien la chambre dit la surface de 12 043 m2 indiquée dans la saisine du maire ne correspond pas à la réalité alors même que les échanges internes montrent que cette on connait le langage diplomatique de la chambre on comprend ce qu'elle veut dire par là mais il y a une responsabilité c'est que nous sommes un certain nombre à nous souvenir que le dossier du crédit agricole il a été évoqué dans le précédent mandat suffisamment en amont il était suffisamment avancé pour que ce dossier il soit inscrit à l'ordre du jour d'une commission municipale dès le début du mandat et il devait donc venir en séance du conseil vous avez fait un choix qu'on peut comprendre d'une certaine manière mais qui était motivé par desquelles vous avez stoppé toute une série de discussions toute une série de dossiers qui pouvaient et vous avez voulu reprendre ces discussions que l'on connait aujourd'hui donc de ce point de vue là il y a une responsabilité politique et je le dis parce que le crédit agricole est touché par cette polémique alors que dans le même temps nous sommes un certain nombre à le savoir le crédit agricole c'est le partenaire des collectivités c'est un partenaire important pour les collectivités et vous portez la responsabilité de cette polémique qui n'est pas très satisfaisante pour le crédit agricole en soi bien voilà sur ces deux aspects importants mais qui dans le même temps ne doivent pas nous faire oublier notre responsabilité aujourd'hui c'est à dire nous préoccuper de l'avenir de la ville et cela ne peut se faire que sur une analyse de la situation financière de la collectivité on sait on a constaté les difficultés qui ont été les vôtres vous n'avez pas pris en 2014 la mesure de la situation financière de la ville peut-être parce que vous avez refusé un audit indépendant tant et si bien que vous avez mis en place un plan de sobriété et que qui n'a pas porté ses fruits la chambre le dit et que en 2016 deux ans après votre élection vous avez annoncé ce fameux plan dit de sauvegarde chacun sait à quel point il n'y a pas eu beaucoup de sauvegarde mais plutôt des coupes dans le service public municipal donc ce retard à l'allumage sur la prise de conscience de la situation financière de la ville il explique aussi la brutalité la force des mesures la force pénible pour les grenoblois des mesures que vous avez mises en oeuvre nul doute que si vous aviez pu anticiper davantage la situation ou voulu anticiper davantage la situation le plan de 2016 un plan en 2014 n'aurait pas eu la brutalité du plan de 2016 et je ne parle même pas des aspects de concertation on sait ce qu'il en a été d'où l'importance effectivement d'avoir un regard sur la situation alors nous serons prévenus c'est le grand avantage de ce rapport nous sommes à l'automne 2018 et donc nous saurons vos successeurs pardon saurons ce qu'il en est de la situation financière de la ville et c'est en cela que le rapport de la chambre est très utile la dette je sais bien que vous avez un petit problème avec la dette d'une manière générale voire sur un plan idéologique puisque il y a encore certains qui pensent que la dette on ne la rembourse pas de ce point de vue là d'ailleurs vous êtes assez cohérent on va le voir dans ce que dit le rapport de la chambre et pourtant la chambre se limite à regarder la dette du budget principal alors que les budgets annexes contiennent un niveau d'endettement significatif la dette des budgets annexes elle n'est pas évoquée dans le rapport elle est dans les comptes administratifs de la ville 416 millions d'euros au compte administratif 2017 et en croissance de 7,4% par rapport à 2014 je referme cette parenthèse puisque ce n'est pas dans le rapport de la chambre donc je me contente d'évoquer la dette du budget principal la dette du budget principal s'élève à 278 millions au 1er janvier 2017 en augmentation en augmentation de 9,5 millions sur les trois années 2014 2015 2016 alors qu'elle n'avait augmenté que de 0,5 millions sur la période 2011 2014 je précise puisque cela a été évoqué par plusieurs interlocuteurs qu'il y a un certain nombre de transferts de charges que ces chiffres qu'indique la chambre sont des chiffres retraités des transferts de la métropole et notamment de la dette récupérable sur la voirie nous avons donc une vidéo entre 2011 et 2016 sur l'évolution de la dette du budget principal de la ville plus 500 000 euros sur la période 2011 2014 plus 9,5 millions et le rapport de la chambre votre gestion aggrave le niveau d'endettement de la collectivité et non content de voir le niveau d'endettement l'augmentation de la dette vous avez joué joué et perdu avec la dette de la ville et j'avais dit lors d'un précédent conseil l'hôtel de ville n'est pas une salle des marchés la chambre dit je cite à l'été 2016 la commune a procédé au refinancement de 4 emprunts représentant un capital restant dû de 15,8 millions dans vos échanges avec la chambre vous avez expliqué je vous cite ce refinancement a permis de diminuer l'annuité en capital de la dette de 4,2 millions en 2017 la chambre implicitement confirme elle ajoute elle ajoute même que cela devrait être encore le cas en 2018 et 2019 vous m'entendez bien l'annuité l'annuité de ces années 2017 2018 et 2019 mais la chambre ajoute et c'est là que tout se révèle ou plutôt se confirme puisque nous avions nous l'occasion de le dénoncer dans nos débats précédents je cite l'incidence serait ensuite négative en 2020 et pour les 16 vous m'avez bien entendu pour les 16 exercices suivants la commune continuant ainsi à rembourser le capital alors que les emprunts auraient alors été clôturés sous-entendu s'il n'y avait pas eu cette renégociation le surcoût total dit la chambre s'élève à minima à 2,5 millions voilà les choses sont dites très clairement dans ce rapport de la chambre générale des comptes pour gagner une petite marge de manœuvre pour les trois dernières années de votre mandat vous avez alourdi la charge de la dette c'est à dire obérez en réalité la dette évidemment il y a c'est un peu j'allais dire normalement le corollaire mais l'investissement la capacité de la collectivité à financer ces investissements sur ces fonds la chambre le dit elle est très faible elle écrit depuis 2011 la situation financière est peu favorable cette tendance s'est accentuée depuis 2014 les charges continuant à augmenter et les produits diminuant en raison de la baisse des dotations de l'état la chambre juge que votre premier plan dit de sobriété n'atteint pas ses objectifs de maîtrise des charges et dès lors le niveau de la CAF la capacité d'autofinancement brute est très faible en 2015 on sait ce qu'il en adviendra en 2016 avec l'importance et la brutalité de vos mesures c'est donc bien d'une part la mauvaise appréciation de la situation en 2014 et votre incapacité à en mettre en place des mesures correctives qui vous ont amené aux coupes franches de 2016 nous en arrivons donc à votre plan de 2016 que la chambre a regardé attentivement on se souvient que nous sommes nombreux dans les oppositions à avoir demandé à plusieurs reprises des détails chiffrés sur les mesures d'économie que vous pensiez obtenir direction par direction pour pouvoir évaluer votre plan j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'insister sur la nécessité de mettre en place au point une stratégie globale de gestion des ressources humaines et non pas des mesures ponctuelles mais vraiment une pensée structurelle et avec une vision sur la gestion des ressources humaines tandis que vous êtes dans une gestion à la petite semaine comme on l'a fait remarquer à plusieurs reprises et la chambre elle écrit concernant votre plan la mesure susceptible d'avoir le plus d'impact la maîtrise de la masse salariale n'est pas identifiée dans le plan et toutes les directions ne proposent pas des actions dans ce sens aucune réforme d'ensemble de la gestion des ressources humaines n'est envisagée alors qu'il pourrait en découler des économies substantielles ajoute la chambre et la chambre refait le point sur les mesures identifiées et notamment les trois principales mesures d'économie que vous mettez en oeuvre baisse de la subvention du centre communal d'action sociale fermeture de bibliothèques réduction du niveau d'action de la santé scolaire on fermerait les yeux on pourrait se croire dans une autre municipalité je n'en dirais pas plus vous avez bien compris ces trois mesures représentant 2,5 millions CCAS lecture publique santé scolaire CCAS lecture publique santé scolaire voilà les domaines dans lesquels vous avez choisi de concentrer vos mesures d'économie c'est tout de même tout de même venant de vous de ce que vous dites être quand même très singulier du côté des recettes on trouve les hausses des tarifs municipaux mais la chambre rappelle opportunément une mesure que nous avions dénoncée la suppression de l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions neuves 800 000 euros de recettes supplémentaires alors que s'il y a bien une ville parmi les grandes villes de France qui a une problématique en matière de logement qui doit mettre en place des mesures pour faciliter et sortir des projets immobiliers voilà que vous vous mettez en place une mesure qui évidemment ne peut pas soutenir le développement de constructions nouvelles mais c'est ainsi voilà votre bilan la dette a augmenté et vous avez sciemment reporté une partie de sa charge sur vos successeurs cette manipulation elle va coûter cher ou contribuable la capacité d'investissement de la collectivité a objectivement diminué et votre austérité municipale a d'abord frappé les moins aisés des grenobours c'est dire donc l'ampleur des chantiers à mener dans les années à venir il s'agit en vérité de repenser le modèle municipal et c'est ce que d'une manière feutrait la chambre vous invite nous invite à faire parce que derrière les critiques nous nous considérons qu'effectivement Grenoble a besoin d'une vision d'une saine gestion et d'une ambition une vision matérialisée à travers une programmation pluriannuelle d'investissement débattue avec les grenoblois construite avec les grenoblois débattue en conseil municipal votée par le conseil municipal de manière à ce que chacun chacune et chacun voit les projets que porte la majorité municipale quelle qu'elle soit mais qu'il y ait un cap et que nos concitoyens sachent quel est le projet qui est porté quels sont les investissements qui vont être réalisés sur le territoire municipal dans les années à venir c'est à la fois une mesure de saine gestion c'est aussi une mesure de démocratie vis-à-vis des habitants que nous devons à qui nous la devons une saine gestion oui une saine gestion et une saine gestion passe évidemment par une gestion des ressources humaines qui permettent aux agents de porter de partager un projet ambitieux de je le dis de rationalisation de modernisation du service public une gestion des ressources humaines notamment qui valorise la manière de servir des agents qui ont besoin de cette reconnaissance pour la qualité du travail qu'ils font au quotidien au service des grenoblois et enfin une ambition pour Grenoble et ses habitants qui combine qui crée cette synergie indispensable entre et le développement économique et la qualité de vie la qualité de vie c'est aussi bien la sécurité que l'environnement évidemment parce que c'est le développement économique qui permet de financer des politiques publiques au service des habitants oui merci oui donc moi je n'aurais qu'un sujet unique à discuter à savoir le rachat du bâtiment du crédit agricole la CRC nous dit que le prix d'achat de ce bâtiment serait trop élevé nous nous croyons que le bâtiment était racheté en totalité par la collectivité pour une jouissance totale des locaux or récemment le crédit agricole a fait d'énormes travaux dans le rez-de-chaussée du bâtiment pour sa salle d'accueil donc cela pourrait nous faire penser qu'il ne partirait pas tout de suite du rez-de-chaussée de ce bâtiment donc à aucun moment il nous a été dit que ce bâtiment n'était pas à jouissance exclusive et totale de la collectivité qu'en est-il exactement est-ce que ce rez-de-chaussée sera disponible pour les services ou bien continuera-t-il d'être mis à disposition du crédit agricole avec un loyer bien sûr en contrepartie parce que à aucun moment nous avons eu cette information alors qu'à l'époque nous étions dans la majorité il n'a jamais été question de n'avoir la jouissance que d'une partie du bâtiment merci merci d'autres prises de parole oui monsieur Tuchère vous avez la parole alors je voudrais réintervenir sur deux points sur les agents et sur le patrimoine alors sur les agents on a eu comme je disais tout à l'heure un portrait idyllique brossé donc ce que relève la Cour des comptes quand même c'est 11% d'absentéisme 23 dossiers en contentieux donc en parlant du risque qui existe à ce niveau là et puis on voit que dans les rendus actes à chaque mois il y a un ou deux agents qui sont en contentieux avec la ville sur leurs problèmes de leur statut de leur emploi etc donc voilà on peut se poser des questions sur le bonheur de travailler à la ville de Grenoble je vous rappelle également quand même que le conflit des bibliothèques a été le plus long depuis les trois dernières mandatures voilà donc si on peut parler d'une bonne relation avec les agents je pense que c'est un tout petit peu exagéré sur le patrimoine alors là aussi la CRC s'y penche beaucoup mais moi je voudrais mettre la focale sur les écoles parce que vous vous avez mis cette focale là dessus sans doute avec raison en criant qu'il n'y avait pas du tout de plan à la hauteur dans la précédente mandature qu'il allait manquer beaucoup de salles de classe etc certes c'était sans doute juste mais vous avez privilégié des constructions au détriment des entretiens et vous savez très bien que construire des écoles c'est super bien mais construire des écoles haut de gamme comme Simone Lagrange je m'excuse mais c'est au dépend de l'entretien des écoles quand on est dans la majorité vous savez je l'ai vécu pendant deux ans pardon pardon vous voulez parler madame Lucille Lereux vous demandez la parole continuez monsieur Tuchère je pense qu'il va vous l'accorder c'est moi le président de l'assemblée vous êtes gentil vous continuez votre allocution et vous laissez présider cette séance sur les écoles donc en fait quand on est dans la majorité je l'ai vécu pendant deux ans vous êtes affecté représentant du maire auprès des conseils d'école et tous les élus se font engueuler régulièrement sur l'état catastrophique de toutes les écoles de la ville donc voilà il y a un manque de réponses adaptées c'est un problème récurrent mais vous avez fait un choix qui est tout à fait contestable sur ce patrimoine voilà alors sur une dernière chose sur quand même sur l'histoire de de l'attitude du service des marchés publics moi j'ai posé une question en commission à laquelle il n'y a pas eu de réponse mais j'aurais voulu savoir quelle a été l'attitude du DGS de l'époque est-ce qu'il a soutenu la direction des marchés et des achats ou est-ce qu'il a soutenu la direction de la communication je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions alors pour une première vague de réponses aux questions qui ont été portées aux commentaires qui ont été portées monsieur Sabry oui merci monsieur le maire la situation financière de la ville ayant été abordée il me semble souhaitable quand même d'apporter quelques précisions on a tendance à minimiser un peu la situation financière dans laquelle nous avons trouvé notre collectivité moi je vous invite à vous rendre dans le rapport de la CRC à la page 26 il y a un tableau qui est intitulé tableau numéro 11 formation de l'autofinancement de la commune et qu'est-ce qu'on y voit on y voit une capacité d'autofinancement brut qui se dégrade d'année en année avec en dessous un pourcentage des produits de gestion et on voit que ce pourcentage il est de 13 72 en 2011 12 56 en 2012 11 34 en 2013 8 08 en 2014 et 7 65 en 2015 il faut savoir qu'il y a une espèce de règle connue de tous c'est que quand cette capacité d'autofinancement passe en deçà des 7% il y a une alerte et la mise sous tutelle est immédiate donc j'aimerais déjà rappeler ce fait c'est que la situation financière fin 2014 est déjà très dégradée et qu'en 2015 on est effectivement au bord de la mise sous tutelle ce que beaucoup ici essayent de minimiser dans le même temps la rentation métropolitaine qui était de 45 millions d'euros en 2014 n'est plus que de 29 millions d'euros en 2018 une baisse de 16 millions d'euros alors bien sûr c'est à ISO budget normalement il n'empêche que dans le même temps puisqu'il a été fait état du remboursement de la dette il n'empêche que dans le même temps alors qu'on perd des recettes on doit continuer à rembourser les emprunts qui ont été contractés à ces 16 millions vient de s'ajouter la baisse des dotations de l'état pour un montant de 17 millions d'euros sur pratiquement la même période c'est à dire que la ville dans ce laps de temps c'est pratiquement 33 millions d'euros de recettes qu'elle a en moins imaginez sur un salaire si on vous retirait le même pourcentage le même pourcentage comment vous pourriez continuer à assumer les emprunts que vous auriez contractés et donc bien évidemment il y a eu une renégociation de la dette dont on peut discuter les chiffres monsieur Chamussy parce que je partage pas tout avec vous mais je vous ferai passer une note et effectivement si on est à plus de 2 millions d'euros de coûts de refinancement il ne faut pas oublier que sans ce refinancement il aurait fallu emprunter le même montant sur 20 ans et donc je pense que le gain en termes de charge d'intérêt serait la différence entre cette renégociation de dette et le montant qu'on aurait dû emprunter sur la même période on dit beaucoup aussi que c'est essentiellement la fiscalité qui a amélioré les finances de la ville et pareil je vous invite à aller page 24 de ce fameux rapport de la chambre régionale des comptes et on y lit que l'augmentation de la fiscalité mais on vous l'a expliqué tout à l'heure c'était de mettre fin à certaines niches fiscales et donc l'augmentation de la fiscalité donc la fameuse majoration de 20% de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la suppression de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions neuves représentent 760 000 euros de recettes supplémentaires sur un budget de 250 millions vous imaginez bien que c'est pas cette mesure qui nous a permis de pouvoir faire face à 1 la baisse de dotation de l'état et 2 à la baisse de l'attribution de compensation donc voilà peut-être 2 faits qui sont rétablis le premier c'est ne pas minimiser la situation financière telle qu'on l'a trouvé quand nous sommes arrivés et 2ièmement ne pas laisser croire que le plan de sauvegarde n'a pas porté ses fruits et que c'est uniquement par le biais de la fiscalité que nous avons pu rétablir l'équilibre des finances pourquoi les magistrats de la chambre régionale des comptes ne parlent pas du plan de sauvegarde c'est tout simplement parce qu'il a été conçu en 2016 alors effectivement selon certains élus de l'opposition il y a eu un retard à l'allumage mais il n'empêche que ce plan de sauvegarde a commencé à porter pleinement ses fruits en 2017 2018 et 2019 puisqu'il est prévu sur 3 ans et donc effectivement si le rapport si le contrôle s'arrête en 2016 effectivement les magistrats de la chambre régionale des comptes n'en parlent pas moi j'avais noté sur la situation financière ces 2 points il y en avait peut-être d'autres mais je vais reprendre mes notes et s'il y en a d'autres qui veulent répondre sur d'autres sujets et si quelque chose me revient je vous répondrai merci beaucoup au sujet d'Alpexpo je crois monsieur Safar qu'on se rejoint et qu'il est grand temps il me semble qu'on laisse tomber et qu'on range les postures à ce sujet là car ici il me semble que personne n'a jamais souhaité mettre la clé sous la porte de cet équipement nous avons donc en tant que puissance publique assumé notre obligation et assuré la continuité d'un service public d'un établissement de 40 salariés pour l'animation d'un territoire le dynamisme économique local la préservation d'événements qui font notre identité locale à tous le Montagne Planète la Foire internationale de Grenoble et bien entendu leur retombée économique qui bénéficie au territoire et qui se chiffre en centaines de millions d'euros par an alors vraiment madame Peulafiné votre groupe souhaite-t-il la fermeture d'Alpexpo ou alors mais je tiens à le rappeler vous pensiez que la solution délégataire privée était la bonne mais finalement il s'est avéré que leur solution n'engageait à rien de plus que ce que nous avions fait jusqu'ici alors oui nous avons assumé la fin d'un budget déséquilibré un déséquilibre structurel puisque depuis 2009 et comme de partout en France le modèle économique est devenu vieillissant et rapidement la crise est là depuis 10 ans il est donc temps de mettre fin à la délégation de services publics nous avons donc assumé cette fin de délégation de services publics en lançant un nouveau mode de gestion et la création transitoire d'une SPL ce qui a permis la réalisation d'un plan d'avenir dès 2015 et je crois qu'il faut le rappeler les deux recapitalisations qui ont eu lieu celle de 2013 comme celle de 2015 ont été accompagnées de plans d'action un plan de redressement en 2013 un plan d'avenir en 2015 et quel en est le résultat aujourd'hui ? et bien il faut à nouveau le redire le rapport de la chambre des comptes s'appuie des années 2011 à 2016 il concerne donc jusque le début d'année 2016 et fin 2016 nous avons un résultat d'exploitation qui redevient positif après une décennie une décennie de crise structurelle un résultat positif qui inclut également le remboursement de la dette qui est due à la ville de Grenoble la suite nous y travaillons avec la métropole car oui comme ça l'a été rappelé plusieurs fois nulle part ailleurs un tel équipement n'est porté principalement par une commune nous cherchons donc comme l'indique notre plan d'action à partager cette gouvernance avec tous les acteurs du territoire merci merci beaucoup d'autres prises de parole madame Tavelle merci première remarque relative à la fête des tuiles qui a fait l'objet d'un certain nombre de remarques et de questionnements des uns et des autres je voudrais simplement vous rappeler que la réponse de la ville qui est annexée au rapport d'observation définitive donne l'essentiel des éléments du déroulement de l'organisation de la fête des tuiles pour les éditions 2015 et 2016 les chers collègues en république quand la justice ouvre une enquête préliminaire il appartient à chacun de respecter son indépendance ainsi je me limiterai à rappeler que le rapport pose une question principale de choix de procédure et qu'il existe une réelle divergence d'appréciation entre la chambre et la ville cette dernière considérant qu'il s'agissait d'une prestation artistique sur les ressources humaines il me semble important de rappeler que la démarche qui a été engagée et qui est relativement ancienne est de pouvoir engager un travail de fond qui permet d'assurer les principes du service public que je tiens aujourd'hui à rappeler l'égalité la continuité la mutabilité et l'accessibilité et quand nous avons engagé la démarche sur les ressources humaines et que nous continuerons à répondre en particulier aux recommandations 2 et 6 de la chambre régionale des comptes nous serons toujours très prudents et que nous éviterons les incantations et la peur que certains essayent de dresser je rappelle que nous avons souhaité transformer les manières de faire et de s'organiser dans la collectivité qu'il a été fait un effort de déprécarisation importante engagé précédemment que nous avons travaillé sur les conditions de travail et la façon nouvelle de travailler je pense en particulier au télétravail et à l'égalité entre les femmes et les hommes nous avons remis à plat les logements et les véhicules de fonction et nous avons ouvert le chantier avec beaucoup de prudence sur le suivi des effectifs et de l'absentéisme mais nous avons souhaité nous outiller d'outils de pilotage pour avoir un maximum d'objectivité enfin je le redis la refonte du régime indemnitaire et des instreintes qui comportaient de nombreuses irrégularités a enfin vu la page tournée le plan d'action c'est aussi continuer à pérenniser l'emploi public pour continuer à maintenir la qualité du service public l'engagement quotidien que les agents ont dans cette collectivité et pour lesquels nous sommes fiers et nous nous engageons à continuer à leur donner les conditions de travail sur le patrimoine immobilier comme le plan d'action le propose nous allons répondre aux recommandations 4 et 5 pour permettre justement d'avoir un lieu de débat sur les engagements pluriannuels qui sont aujourd'hui nécessaires et qui auraient dû être engagés il y a bien longtemps un réel manque d'anticipation est à noter dans la gestion immobilière il ne suffit pas d'annoncer des solutions comme de vendre l'hôtel de ville il s'agit de relever les manches et petit à petit de donner du concret à nos actions c'est ce que nous avons fait l'hôtel de ville et ses archives c'est un problème ancien et nous avons travaillé aux côtés de la métropole et du CCAS pour pouvoir acquérir les archives départementales et déplacer effectivement les archives qui sont actuellement au rez-de-chaussée mais ça ça prend du temps le temps notamment de la construction d'un nouveau bâtiment qu'avons-nous fait entre temps investi plus d'1,5 million d'euros pour répondre aux travaux de conformité de ce fameux hôtel de ville sur Claudel ça a été une négociation globale qui a pris en compte le coût d'acquisition le loyer et les taxes inhérentes à ce bâtiment quelle a été la démarche de la ville de réaliser de regrouper sur 5 sites d'ici 5 ans plus de 24 sites aujourd'hui éparpillés dans notre collectivité qui ont un coût énorme sur notre budget de fonctionnement mais qui fait aussi et qui prend la réalité de notre capacité d'investissement et cette capacité d'investissement encore une fois elle n'a jamais été anticipée et cette anticipation elle date d'il y a plus de 30 ans au moment où la dette s'est dégradée au moment où la question de la non-intégration métropolitaine n'a jamais été posée alors que le maire de la ville-centre était aussi le président du CIEPARG enfin monsieur Chamussy vos leçons et incantations ne marchent pas le manque d'anticipation et d'habition sur le service public grenoblois nous fait doucement rigoler quand les propositions d'un de vos anciens colestiers et peut-être futurs têtes de liste marquent à jamais l'histoire et l'endettement de la ville quand vous parlez de reconnaissance de la fonction publique qui quel président a développé et a cassé la fonction publique et a continué à opposer le secteur public au secteur privé alors que le secteur public est aussi riche et avec des gens aussi engagés que dans n'importe quel secteur c'est aussi à cette même époque que le président de la République a fait des choix en matière de sécurité et que aujourd'hui ces moyens manquent sur notre territoire et enfin la réalité de la gestion actuelle regardons un petit peu ce qu'il se passe du côté de la région présidée par Laurent Wauquiez avec pour une première fois l'annulation d'un budget par un tribunal administratif enfin on croyait que la trumpisation était jusqu'ici réservée à la droite voire à l'extrême droite mais monsieur Tuchère vous montrez à quel point vous êtes aujourd'hui sans repère hier vous compariez Éric Piolle à Erdogan et à Poutine aujourd'hui vous citez le FN avec une comparaison avec monsieur Benalla être de gauche c'est d'abord être au clair avec les limites les règles communes et ce n'est pas le tousse-vous merci 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 beaucoup monsieur Tuchère voilà donc madame Tavelle au lieu de répondre à mes questions vous faites de la politique bétasse donc pardon tenez votre langage quand même tout le monde de la politique bétasse je n'ai pas dit qu'elle était bétasse donc retenez-vous s'il vous plaît je vais simplement vous dire je vais simplement vous dire que ma proximité avec le FN personne ne va y croire à Grenoble donc ça nous fait doucement marrer donc la première chose que je vous demande madame Tavelle c'est de répondre aux deux questions qui ont été posées une suspension de séance immédiate là il y a du vocabulaire à ne pas utiliser pardon s'il vous plaît madame Tavelle vous avez la parole non mais il y a un problème donc on va le régler il y a un problème on va le régler madame Tavelle vous avez la parole monsieur le maire avant la reprise des débats monsieur Tuchère c'est moi le président de l'assemblée madame Tavelle vous avez la parole madame Tavelle vous avez la parole monsieur Tuchère vous vous taisez je demande des excuses publiques ici en séance pour avoir tenu des propos injurieux envers l'élu que je suis et des propos sexistes et dégradants envers la femme que je suis allez monsieur Tuchère vous reprenez des excuses vous sont demandées c'est vraiment ridicule oui parce que madame Tavelle il faut savoir parler il faut savoir faire la différence entre une politique et vous même donc j'ai parlé de votre politique voilà vos rapprochements que personne dont personne aucun grenobois ne croit entre moi et les autres groupes politiques que vous avez cités donc c'est ridicule voilà donc dire que c'est ridicule ce n'est pas injuriant voilà donc c'est si vous voulez m'attaquer sur ce plan là faites ce qu'il faut en justice on verra bien ce qui va se passer ça sera à regarder le simple mon intervention c'est de dire vous n'avez pas répondu à nos deux questions et vous vous amusez à jouer un petit jeu politicien qui n'est pas à propos voilà donc les deux questions c'est sur le crédit agricole que vous a posé madame Richard Finot et ma question c'est quelle a été l'attitude du DGS dans la différence de point de vue entre les directions de la commande publique et de la communication merci madame monsieur Montgaburu vous avez la parole monsieur le maire au nom de notre groupe nous souhaitons que désormais systématiquement tous les propos sexistes soient consignés formellement au procès verbal remarqués et transmis parce que nous sommes malheureusement dans la société française trop habitués à ce que certains propos puissent passer inaperçus quand ils sont à l'égard des femmes et nous souhaitons pour notre part et nous souhaitons pour notre part que ces propos reculent dans l'ensemble de la société et qu'en premier lieu dans nos assemblées délibérantes il n'y ait plus place donc monsieur le maire c'est au nom de la majorité municipale que nous vous demandons qu'à l'avenir systématiquement chaque propos sexiste soit consigné au procès verbal et qu'il puisse faire l'objet d'un rappel au règlement ça sera fait monsieur Safar vous avez demandé la parole j'ai entendu les éléments de réponse de monsieur Sabri l'invention de l'écriture automatique et monsieur Sabri essaye d'inventer la mise sous tutelle automatique il y a des procédures monsieur Sabri pour les mises sous tutelle c'est pas simplement constater un déficit de la section de fonctionnement qui mécaniquement entraînerait automatiquement la mise sous tutelle c'est une procédure qui fait que ces constats étant fait le préfet aurait saisi publiquement la chambre régionale des comptes pour que le budget établi et étudié par le conseil municipal à l'année n plus 1 de ces remarques soit étudié par les services de la chambre régionale des comptes pour regarder si les remarques initiales faisaient l'objet d'une prise en compte de celle-ci ou pas et à partir de ce moment-là déclenchaient une mise sous tutelle donc moi je veux bien que vous expliquiez que la situation en 2014 était formidable accordez vos violons parce que tout à l'heure les propos de madame Tavel étaient quand même un peu plus simples même si j'entends que tout remonte aux années 80 soyons aussi un peu objectifs entre nous oui c'est vrai la situation de l'endettement a connu entre les années 80 et 95 une aggravation soudaine mais c'était le deuxième palier le premier palier c'est quoi c'est l'équipement de la ville au moment des Jeux Olympiques et de ces équipements structurels lourds quand je parlais de mémoire tout à l'heure relisons les livres relatifs à l'arrivée d'Hubert Dubedou Hubert Dubedou a été élu maire de la ville de Grenoble parce qu'il en avait assez de voir sa femme remplir sa baignoire d'eau afin d'avoir de l'eau à la maison et que le problème majeur des grenoblois dans les années 60 et 70 c'était un problème structurel qui a déclenché un besoin en équipement et donc en dette publique qui a été la première étape d'un endettement dont nous ne sommes pas sortis parce que malheureusement après la première salve des années décentralisation une équipe municipale n'a pas tenu l'endettement de la ville et a doublé celui-ci donc nous sommes dans une ville qui a des failles des difficultés structurelles soit on continue le jeu de ping-pong ça fait longtemps que je n'y joue plus mais au moins l'avantage c'est que c'est moins fatigant que le tennis donc on peut continuer longtemps mais c'est d'une inutilité totale soit on regarde ensemble ce qui structurellement en effet pèse sur les comptes de la ville soit on assume devant les grenoblois qu'aujourd'hui nous avons un niveau de dépense d'équipement qui est inférieur à la strat un niveau d'endettement qui est supérieur à la strat un niveau de charge de fonctionnement qui est supérieur à la strat et là nous pouvons parler après de plan parce qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre que nous puissions trouver des solutions une des solutions c'est la métropolisation mais il faut faire aussi attention à la façon dont on l'enclenche parce que si on débarque à la métropole en disant les copains on a un super cadeau à vous faire c'est toutes nos charges un peu en trop si vous pouviez vous les récupérer parce que comme ça nous on serait tranquille on peut connaître le résultat on se prendra une porte sur le bout du nez qui sera assez violente et on nous dira écoutez vous êtes sympa mais avec votre dette vos problèmes de charge de fonctionnement vos problèmes de dépense d'équipement insuffisantes vous continuez à travailler et on en reparlera donc je pense qu'il faut maintenant soit en effet vous choisissez de maintenir le discours sur la situation catastrophique à tout point de vue de 2014 et à ce moment là le débat se débridera totalement tout le monde se lâchera et je ne sais pas qui en profitera soit à un moment il y a une responsabilité dans le discours j'avais cru comprendre en entendant madame Tavelle que c'était plutôt la tonalité de l'intervention majoritaire de ce soir et à ce moment là au moins sur certains points nous pourrons travailler je suis désolé de le dire ici devant l'assemblée le développement même si on peut après ne pas être d'accord à la marge qu'a fait Mathieu Chamussy des points financiers du rapport de la chambre régionale des comptes n'a rien de de subjectif il n'a fait que lire ce que la chambre constate à un moment quand sommes-nous capables de lire la même chose et de ne pas dire parce que c'est Mathieu Chamussy Jérôme Safar ou Hakim Sabri les mots sont les mêmes mais la signification est totalement différente je pense que c'est ça aujourd'hui notre problème majeur c'est que si ce rapport ne nous permet pas à un moment de poser les armes sur ces points là alors dans 15 ans dans 20 ans d'autres conseillers municipaux se lamenteront du niveau de la dette et de l'encours et du stock à Grenoble du niveau des charges de fonctionnement alors peut-être que les collectivités auront été complètement cannaçées par l'État et ce ne sera plus la même chose et on se dira mais il y a 30 ans que n'ont-ils pas fait nous avons une chance elle est collective c'est qu'au sein de cette assemblée personne jusqu'à maintenant ne peut se balancer à la figure excusez-moi de le dire comme ça justement des défauts de probité en matière d'argent public majeur c'est plutôt une chance profitons-en regardons sur quoi il peut y avoir en effet des points de travail qui peuvent donner lieu à des divergences après sur les solutions mais au moins sur les constats le constat de la chambre régionale des comptes il n'est pas lié à la situation 2011-2016 vous le dites vous l'écrivez il parle d'une fragilité structurelle financière de la ville entre 95 et 2014 nous n'avons pas suffisamment redressé cette fragilité il faut aussi le dire parce que si nous ne le disons pas alors nous mentons au grenoblois nous avons fait des choses nous avons aussi fait des efforts de sobriété et certains avec vous donc regardons les choses un peu intelligemment arrêtons de nous gargariser de symboles qui ne suffisent pas à redresser la situation oui vous avez baissé les indemnités des élus oui vous avez baissé le nombre de véhicules oui vous avez réglé la question de l'attribution des logements de fonction de certains fonctionnaires très bien est-ce que ça suffit structurellement à remettre en route les finances de la ville dans la durée sur la bonne voie la réponse est malheureusement non non pas parce que ce que vous faites n'est pas bien c'est pas ça le sujet parce que ça n'est pas suffisant parce que les ordres de grandeur ne sont pas de cet ordre là et c'est là le reproche principal que je vous fais au plan de sauvegarde vous nous avez dit un soir on l'a fait à la louche ça a été un grand moment de sourire pour ne pas dire de rigolade mais c'est pas marrant du tout parce qu'en fait ça a répondu sans doute à une situation d'urgence moi je n'ai pas de difficulté à l'entendre vous n'avez jamais pu à ce moment là nous le présenter de façon fiable on a eu une présentation lors du débat d'orientation budgétaire mais c'était très noyé dans la masse et il fallait vraiment regarder les choses dans le détail et surtout je pense que vous n'avez pas réussi à faire comprendre l'enjeu majeur de redressement des finances publiques qui est celui de notre ville qui n'est ni celui de votre équipe ni celui de l'équipe précédente ni celui de la seule équipe précédente de la précédente mais qui est un continuum depuis une quarantaine d'années où Grenoble a dû faire face à des dépenses de structures extrêmement lourdes dans un contexte où certes à un moment l'état l'aidait beaucoup mais où elle n'a pas su dans le temps parallèle s'organiser en intercommunalité je travaille dans la région lyonnaise vous le savez dans une ville qui a à peu près le même nombre d'habitants que Grenoble mais un budget qui est au tiers moins important que celui de cette ville là c'est à dire que vous enlevez 30% du budget de la ville de Grenoble et vous savez vous avez celui de la ville dans laquelle je travaille mais cette ville a une chance que nous n'avons pas à ce jour c'est qu'elle se situe dans une métropole dont la taille la puissance financière le dynamisme économique l'accessibilité sont aujourd'hui des avantages incomparables par rapport à ceux qui sont les nôtres ce sont des questions qu'il faut regarder sans démagogie sans dogmatisme sans faire comme si tout ça n'existait pas mais cette métropole dont je parle a aussi des désavantages c'est qu'aujourd'hui elle devient une bulle de richesse qui exclut les plus pauvres c'est à dire que la ville centre Lyon et les autres villes à la périphérie se gentrifient puisque c'est le terme ou se boboïsent pour ceux qui ne comprendraient pas à une vitesse grand V que le prix au mètre carré explose des logements et qu'il est de plus en plus difficile de maintenir dans ces villes là une population diversifiée qui fait la richesse de territoire c'est un enjeu aussi à Grenoble et de revoir comment j'entendais tout à l'heure on se balançait des pourcentages de personnes pauvres sur le territoire il faut que nos territoires attirent toutes les catégories sociales et professionnelles parce que sinon ça veut dire que nos territoires sont des ghettos il faut que dans nos territoires il puisse y avoir des trajectoires de quelqu'un qui arrive sur le territoire métropolitain y compris en situation de fragilité sociale et économique et qui connaisse un parcours et c'est ça qui fera la richesse de notre territoire c'est ça qui fera que demain on est capable de proposer des perspectives et pas seulement de rester figé sur les débats des années 60 70 80 90 2000 en sachant plus ou moins qui était là parce que très clairement nous nous le savons mais je peux vous garantir que de moins en moins de grenoblois savent exactement qui était maire entre 1983 et 1995 même entre 1995 et 2014 et certains ne savent même pas qui est maire depuis 2014 excusez-moi monsieur le maire ça n'est pas destiné à vous en tant qu'attaque mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons nous nous lisons les journaux nous nous regardons la télé nous nous sommes sur les réseaux sociaux nous sommes totalement inclus à côté de nous il y a des gens qui ne sont plus du tout dans ce monde là même à Grenoble donc moi je veux bien qu'on fasse peur à tout le monde la tutelle les faillites les situations terribles regardons comment nous essayons de trouver des solutions à ce qui est un problème structurel et regardons-le sérieusement merci monsieur Breuil une dernière intervention puis je conclurai les débats il n'y a plus de demandes merci monsieur le maire très rapidement pour dire que j'ai écouté avec attention monsieur Safar et tout ce qu'il a dit n'était pas inutile et inintéressant je ne sais pas s'il faut vraiment remonter aux années 80 à l'époque de monsieur Dubedou qui remplissait sa baignoire pour voir là l'origine de nos difficultés et venir de remonter aux années 60 ça fait presque 60 ans non mais par contre dans le rapport de la CRC il est quand même noté là aussi qu'un certain nombre d'équipements on nous le dit un peu à voix muette on le dit avec discrétion avec temporisation on ne nous dit pas que c'est catastrophe mais à un endroit très précis je le cite de mémoire on cite tous les investissements que vous avez faits ces dernières années quand vous étiez au pouvoir qui sont des équipements qui sont tous considérés comme d'intérêt métropolitain alors on ne va pas parler du stade des Alpes puisqu'il est déjà dans les bras de la métropole mais on parle de la MC2 on parle des ténis couverts on parle de la belle qui rend sourd excusez-moi madame Bernard mais c'est comme ça que j'appelle la belle électrique et ça fait quand même des dizaines et des dizaines de millions d'euros est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui vous qui connaissez bien monsieur Ferrari je n'ai pas la chance de le connaître essayez quand même de revenir vers lui en lui disant on a investi très lourdement au niveau d'une métropole alors qu'on n'était pas encore dans ce statut là est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une sorte de remise en cause à faire d'accroissement peut-être de la dette récupérable ou que sais-je parce qu'il est sûr que ces équipements pèsent très lourd dans notre endettement et vous le savez très bien merci en conclusion ah là c'est la dernière prise de parole je dis je concluais le débat donc monsieur Tuchère vous avez la parole et je concluais le débat derrière ah c'est madame Richard Finot excusez-moi oui merci monsieur le maire oui donc nous nous attendons toujours la réponse à nos deux questions ce serait possible de l'avoir ce soir parce que nous avons demandé comment le DGS avait réagi et arbitré lors de la passation des marchés d'une part et d'autre part j'avais demandé quid du lieu Claudel à savoir est-ce que le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera dédié à la collectivité ou bien continuera-t-il à être comment dire utilisé par le crédit agricole et quels sont les termes du contrat merci allez je vais donc conclure ce débat d'abord merci pour la teneur des échanges en tout cas de presque tous les échanges je peux répondre oui pas de réponse alors et je peux répondre si évidemment la question relevant du positionnement du DGS à l'intérieur de sa tête ne relève pas d'une question de ce conseil municipal quant à l'agence bancaire au rez-de-chaussée du crédit agricole je peux vous confirmer ainsi que vous l'avez lu et même voté dans la délibération du 21 décembre 2015 que l'agence bancaire reste bien la propriété du crédit agricole donc là c'est une réponse facile puisque nous l'avons voté dans ce conseil vous aviez déjà l'information vous l'avez oublié je vous la redonne et vous voilà ainsi informé de ce que vous avez voté je crois que ce rapport d'abord pointe on peut commencer par cela l'intervention de Jérôme Safar et de Mathieu Chamussi vous soulignait il y a un fait mais qui est déjà ce que nous portions d'ailleurs dans la campagne de 2014 et ce qui est un fait à savoir que la situation de la ville de Grenoble est singulière en cela qu'elle a porté des équipements à caractère métropolitain toute seule je mettrais un petit bémol sur la situation de la dette puisque en 1983 la dette est inférieure à 100 millions d'euros en 1995 elle est à 250 donc même si l'effort pour les olympiques a été fort il faut rappeler qu'il a été principalement porté par l'Etat et qu'en pratique même s'il y a eu une hausse également des impôts des grenobois l'endettement de la ville de Grenoble en 1983 était donc inférieure à 100 millions d'euros il avait fait deux fois et demi en l'espace de 12 ans mais au-delà de ça effectivement la situation est celle-là à savoir un endettement 50% supérieur à celle de la Strat des dépenses de fonctionnement 30% supérieures à celle de la Strat les impôts les plus élevés de la Strat et c'est d'ailleurs ce qui nous avait conduit à ne pas augmenter les impôts et à entamer un plan de sobriété puis un plan de sauvegarde sur la base 1 du fait qu'il y a deux règles légales qui doivent être respectées et que la ville de Grenoble ne les respectait plus nous avons même reçu une lettre d'alerte du préfet et du directeur des finances publiques à ce sujet et que de fait il fallait impulser un changement continuant le travail qui avait été fait d'ailleurs auparavant il ne faudrait pas croire ceci dit que ce qui est devant nous est un long fleuve tranquille parce que le passage en métropole ne fait qu'accentuer la pression financière sur le périmètre qui reste le passage en métropole n'est pas une source d'économie puisque nous transférons les charges et les recettes et donc ça ne fait qu'accentuer le nombre de millions d'économies à faire sur le périmètre restant ce qui est intéressant dans ce rapport il y a évidemment la situation spécifique de la fête des tuiles mais je note qu'il y a en tous les cas un consensus pour maintenir cet événement dans les formes peut-être qui ont été modifiées à la suite de 2016 ce qui est intéressant c'est que nous avons nous pouvons laisser également de côté la question du bâtiment Claudel sur lequel il y a un désaccord de regard entre la chambre et nous puisqu'elle annonce elle-même que ça amènera entre 8 et 10 millions d'économies ce qui est quand même important sur un projet qui de fait était articulé à démarrer avant notre arrivée à continuer après mais qui je crois est sain pour les finances publiques c'est d'ailleurs ce que relève la chambre en disant que dans l'état du patrimoine qu'elle souligne le regroupement de services administratifs sur le site Claudel le regroupement de services techniques sur le site des anciens tennis de l'ancienne halle de tennis sont des choses qui sont positives pour le bâtiment et qui au-delà des économies faites libéreront d'ailleurs du foncier pour un foncier qui est rare dans Grenoble et finalement ce qui est intéressant c'est que la chambre pointe là des domaines sur lesquels il faut que la collectivité continue de se moderniser certains sur lesquels nous avons déjà engagé des travaux forts et sur lesquels on est plutôt on va dire sur la queue du redressement d'autres pour lesquels le travail est devant nous nous en sommes bien conscients et c'est dans cet esprit là que nous avons pris le rapport de la chambre que nous avons coopéré d'ailleurs avec la chambre et je crois que c'est ça finalement qui retient que nous retiendrons des débats et du rapport avec comme toujours ça a été dit effectivement des divergences d'appréciation parfois sur des choses politiques comme le nombre d'heures de travail des agents de la ville effectivement l'effort a plutôt porté sur la baisse des heures supplémentaires 40% sur les conditions de travail sur tout ce qui peut permettre de travailler sur l'absentéisme et pas forcément sur l'horaire nominal en rappelant également que Grenoble en tant que collectivité est celle des collectivités en tout cas qui s'approche le plus de l'horaire nominal un certain nombre de collectivités travaillant une cinquantaine d'heures de moins sur l'horaire nominal nous assumons finalement cette différence de regard et je crois que c'est ça aussi un rapport de chambre des préconisations qui certaines font l'objet en pratique d'un débat politique et c'est celui-là qui est éminemment noble et qui ne relève pas forcément d'un regard purement technique ou d'une pure arithmétique en tout cas nous pouvons passer maintenant au vote du plan d'action un plan d'action pour lequel nous reviendrons vers vous dans les un an c'est d'ailleurs maintenant la loi vous savez que la réglementation évolue sans cesse elle a évolué dans ce domaine de même qu'elle a évolué récemment sur le le partage des informations relatifs aux investissements et que vous trouverez également dans les budgets un plus grand nombre d'autorisations de programmes permettant d'avoir une visibilité pluriannuelle plus forte sur ces investissements pour le plan d'action nous avons reçu cinq amendements portés par monsieur Safar je vous propose pardon et bien allons-y madame Bucala oui donc je vais présenter les différents amendements que nous avons déposés l'idée pour nous était de permettre à ce plan d'action d'être un peu plus on va dire conséquent de pouvoir l'enrichir il est supposé être pluriannuel il est supposé être transversal nous avons noté avec plaisir les différents éléments sur la vie de l'assemblée qui ne faisait pas partie des propositions et des recommandations de la chambre régionale des comptes mais allons-y donc le premier amendement que nous vous proposons est pour vous permettre de fluidifier on va dire les rapports avec vos oppositions monsieur le maire en garantissant une réponse du maire au courrier des oppositions dans un délai d'une semaine je vais prendre un exemple nous avons adressé depuis le début du mandat sept courriers sur les questions de sécurité auxquelles nous n'avons jamais eu de réponse donc cela fait partie je pense et comme tout le monde souhaite être de plus en plus vertueux des choses qui pourront faire que nous travaillerons mieux ensemble Madame Tavel amendement numéro 1 sur l'amendement numéro 1 je propose une rédaction légèrement différente je propose d'inscrire garantir une réponse de la collectivité au courrier des conseillères et conseillers municipaux dans un délai d'un mois donc réponse de la collectivité par rapport à la proposition du maire à tout conseiller ou conseillère municipale et sur un délai qui permet à la collectivité de répondre de respecter à la fois la forme et surtout le contenu de la demande donc un délai d'un mois oui monsieur Safar sur le respect de la forme j'ai une remarque à faire c'est que si la collectivité c'est le maire ou un élu je suis d'accord j'apprécie beaucoup ma collègue Odile Barbella c'est pas le problème mais je ne trouve pas normal qu'à des courriers d'élus la réponse émane de la direction de cabinet je le dis très franchement parce que la réponse engage justement la collectivité et que y compris exposer je trouve la personne qui répond à potentiellement un débat qui peut ne pas être simple à régler donc oui si la collectivité c'est un élu ou le maire mais s'il vous plaît respectons cette forme là qui est relativement bien respectée dans toutes les autres collectivités et qui a du sens qui est globalement respectée un peu partout très bien donc on propose ainsi le sous-amendement réponse de l'exécutif donc du maire ou d'un élu ayant délégation il faut l'écrire l'entendre comme ça très bien je mets donc le sous-amendement au voix qui ne prend pas part au vote RN RG qui s'abstient qui vote contre EAG qui vote pour RGP RCGE le sous-amendement est adopté je mets au voix l'amendement ainsi modifié donc RN vote pour bon il n'y a personne qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc RN RGP RCGE EAG je n'ai pas noté votre vote contre levez bien vos mains parce que je ne vous vois pas amendement numéro 2 madame Boucala toujours vous avez la parole oui donc là on est dans les amendements d'un peu on va dire du même ordre sauf que là on a pensé effectivement à nous notre fonctionnement interne de conseil municipal et là l'idée parce que nous avons quand même nous sommes souvent interpellés sur des réponses à des courriers émanant de citoyens grenoblois auxquels aucune réponse n'est faite l'idée est effectivement de pouvoir garantir une réponse du maire au courrier des grenoblois dans un délai inférieur à 3 semaines l'idée étant que c'est parfois on est quand même interpellé sur des choses qui sont très concrètes qui sont parfois dans l'urgence et cette non-réponse de la collectivité elle est je pense à la fois compliquée derrière pour les services à gérer et aussi compliquée pour le politique au-delà du fait que c'est quand même juste aussi une question de politesse et de réactivité du service public Mme Tabel alors je propose aussi un sous-amendement qui va dans la même ligne de rédaction que l'amendement précédent donc la rédaction ce serait garantir une réponse de la collectivité donc avec la même précision que donnée tout à l'heure est plutôt de parler des usagers et citoyens dans un délai maximal d'un mois donc derrière Grenoblois on s'est dit qu'il y avait à la fois les citoyens qui sont les citoyens de Grenoblois mais en même temps on a aussi des usagers du service public Grenoblois qui ne sont pas obligatoirement des habitants donc comme ça on a un panel plus large et on est sur un délai d'un mois Très bien je mets ce sous-amendement aux voix qui ne prend pas part au vote Hergé qui s'abstient qui vote contre vote pour RN RGP RCGE EAG des sous-amendements adoptés je mets l'amendement numéro 2 ainsi modifié aux voix qui ne prend pas part au vote Hergé imagine c'est un petit signe de la main comme ça c'est confortable parce que de l'oeil c'est compliqué de la main c'est mieux qui vote contre qui vote pour RCGE RGP EAG amendement adopté l'amendement numéro 3 madame Boucala vous avez la parole oui merci monsieur le maire alors là on passe sur une on va dire une série d'amendements où on est plus là dans le souci de nous conseillers municipaux d'opposition pouvoir assister à des réunions de concertation à des réunions de co-construction à des réunions de participation citoyenne où on apprend parfois ces réunions au gré de nos déambulations dans la ville de Grenoble ou comme ça en voyant une affiche et c'est particulièrement désagréable parce que ce sont quand même des moments qui sont importants qui nous permettent aussi d'exercer notre mandat dans les meilleures conditions les exemples sont nombreux je peux repenser récemment à par exemple l'aménagement de la place Victor Hugo ou l'inauguration de la place Grenette ce sont des choses que nous avons soit très tardivement soit où effectivement on la prend par la presse et en tout cas il nous semble à nous en tant qu'élu grenoblois que la moindre des choses ce serait que nous puissions avoir les invitations en temps et en heure nous permettant de nous organiser pour pouvoir y participer Merci Madame Tavelle Je propose un sous-amendement l'objectif étant de pouvoir informer bien évidemment les conseillers municipaux et conseillères municipales mais il me semble que tout est dit dans le terme réunion publique parce qu'ensuite dans une réunion publique ça peut être une réunion publique d'information ou de consultation ou de co-construction et que si on détaille on n'a pas obligatoirement pas en oublié une que la liste exhaustive elle est à mon avis elle n'apporte pas par contre toutes les réunions publiques oui et il me semble que de limiter l'action de la direction de l'action territoriale c'est pareil ça enlève le champ puisque je rappelle par exemple que la direction de l'urbanisme que des réunions qui peuvent être portées aussi par l'aménageur mais qui sont en lien bien évidemment avec de l'information de la consultation donc plutôt de laisser informer systématiquement les conseillers et conseillers municipaux de toute réunion publique dans le cadre de la démocratie participative et de la participation citoyenne fort bien madame Bucala oui alors là on va rentrer dans des questions de rhétorique mais pour nous la réunion publique est plus restrictive que les autres c'est à dire que il y a certaines réunions où nous savons que nous n'avons pas été invités où on a appris à la dernière minute qu'elles étaient là donc du coup on a un peu on va dire forcé la porte alors que dans l'absolu c'était des vraies réunions de co-construction des vraies réunions de concertation et ça n'est pas que des réunions publiques donc nous nous souhaitons laisser l'amendement tel quel je pense qu'il faut effectivement mesurer ce que ça veut dire il y a des réunions de travail typiquement si on prend l'exemple de la place Gournette est un bon exemple puisqu'il y a eu un certain nombre de réunions de concertation entre les commerçants les élus et les services qui d'ailleurs ont porté leurs fruits et qui de fait ne sont pas publiques mais c'est effectivement des réunions de concertation dans lesquelles c'est vraiment l'exécutif et les services voire l'exécutif les services et l'exécutif et les services métropolitains qui travaillent sur des sujets précis donc ça je vois mal comment nous ouvririons toutes ces réunions de travail à l'ensemble des élus ni en communiquant les dates d'ailleurs vous laissez comme ça oui bon donc qui ne prend pas part au vote RN RG qui ah bah oui on n'a pas voté contre sous amende qui s'abstient qui vote contre RCGE qui vote pour RG P EAG je n'ai pas noté votre vote contre également donc l'abondement est repoussé ceci dit on peut s'engager à vous faire part des réunions publiques avec plus de vigilance que ce qui peut être fait à ce jour amendement numéro 4 non ce sera le 5 non je me sens monsieur le maire je ne sais pas non pardon c'est moi c'est moi c'est moi oui alors là ça va nous permettre c'était aussi pour pouvoir aborder quelque chose qui nous semble quand même un petit peu particulier dans l'organisation notamment de nos conseils municipaux où on voit encore malgré le fait qu'aujourd'hui nous soyons dans un climat plutôt apaisé où on entre encore avec un grand filtrage dans l'enceinte de ce conseil municipal donc là notre idée était bien de pouvoir assurer le libre accès de tous les grenoblois à toutes les réunions publiques à toutes les réunions de concertation sans filtrage préalable et notamment en particulier effectivement sur toutes les questions qui concernent la démocratie participative et la participation citoyenne parce qu'il est quand même surprenant qu'aujourd'hui encore nous ayons eu je crois j'ai essayé de les compter 10 à 12 policiers municipaux qui soient mobilisés de 15h à 17h je pense que potentiellement ils ont sûrement mieux à faire de voir cette mairie qui du coup est là avec des barrières et qui se transforme en Fort Knox à chaque conseil municipal c'est quelque chose qui nous paraît quand même un petit peu particulier et dans un esprit aussi d'apaisement par tout le monde je pense que c'est une démonstration qui n'a plus vraiment lieu d'être Madame Tavelle Je propose de rejeter cet amendement qui plus est et la précision me semble importante toutes les réunions publiques tous les rassemblements qui sont portés et organisés par la collectivité ne sont pas obligatoirement organisés à chaque fois dans des salles municipales et donc on serait plutôt sur une démarche qui limiterait la démarche qui a été proposée Clairement effectivement et puis le filtrage est relatif aux échanges tout simplement à la fois sur le plan Vigipirate et également sur les discussions relatives à l'ordre public que nous pouvons avoir avec la préfecture donc ça ça relève clairement de l'ordre public je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote RNRG qui s'abstient qui vote contre donc RCGE qui vote pour RGP EAG amendement repoussé le dernier amendement porte sur la commission des finances vous avez la parole oui tout à fait monsieur le maire c'était pour vous rappeler à votre engagement de candidat à l'époque de la ville de Grenoble vous aviez signé la charte anticorps où dans une série d'engagements il était effectivement inscrit que vous vous engagiez à proposer à un élu de la minorité la présidence des commissions des finances à chaque revoyure du règlement intérieur nous reposons cet amendement nous tenons à vous rappeler à cet engagement et on pense qu'au vu notamment des résultats de ce rapport de la chambre régionale des comptes il serait de bon donc vous acceptiez enfin cet amendement qui vous permettrait à la fois d'avoir signé quelque chose auquel du coup vous conformez et par ailleurs qui je pense éviterait qu'un certain climat de potentielle suspicion s'installe et je pense que cela fait partie effectivement des collectivités qui aujourd'hui enfin les collectivités qui l'ont fait je pense ont trouvé un mode de fonctionnement qui va à la fois à l'exécutif et qui du coup permet à l'opposition d'avoir cette présidence de la commission des finances oui donc cet amendement je propose de le repousser l'engagement que j'ai pris mentionnait bien d'ailleurs cette exception auprès de l'association et de la charte anticorps qui est très simple puisque j'avais dit que c'était hors de question que nous fassions cela tant que monsieur Carignan faisait partie de la liste et donc de potentiel pouvait potentiellement devenir conseiller municipal ce qui est le cas donc je m'en tiens effectivement à l'engagement que j'ai pris pendant la campagne en 2014 qui est de dire que je m'étais engagé en spécifiant que dû au contexte grenoblois je n'irai pas vers là monsieur Safar oui monsieur le maire cette excuse excusez-moi c'est une excuse dilatoire je ne sais pas où est monsieur Carignan ce soir mais il n'est pas ici d'ailleurs tant mieux sincèrement même s'il était là et s'il voulait être candidat à cette responsabilité les simples règles mathématiques de nos procédures de vote feraient qu'il ne peut pas être président de la commission finance donc nous avons tous les moyens d'éviter ce que vous venez d'évoquer d'abord parce que la situation ne se pose pas la personne citée n'est pas présente et n'est pas conseillère municipale et parce que deuxièmement il est inimaginable disons-le très clairement parce que c'est comme ça dans toutes les assemblées qui l'ont fait que le président de la commission désignée le soit sans un minimum de discussion avec l'exécutif c'est normal parce que c'est une responsabilité et qu'il ne s'agit pas d'aller torpiller la vie de la collectivité derrière donc moi je n'entends plus cette excuse nous l'avons proposée parce qu'il nous semble que la chambre régionale des comptes pointe de façon assez nette des déficits d'information de compréhension donc de certains dossiers et nous sommes persuadés que si les oppositions étaient plus impliquées dans le travail de préparation de certains dossiers les débats n'en seraient que plus intéressants alors sauf si vous nous dites ce soir que nous sommes l'équivalent d'une seule personne que vous avez citée dont acte je pense qu'il y a sur les bancs de votre opposition de vos oppositions républicaines ce soir suffisamment de personnes qui seraient capables de tenir cette responsabilité avec dignité et justement sens de la responsabilité donc non seulement nous maintenons l'amendement mais je ne vous cache pas notre très grande déception alors que vous aviez une occasion avec le rapport de la CRC de dire que justement vous dépassiez cette première réponse voilà vous êtes déçu mais je m'en tiens à mon engagement encore une fois c'est un engagement de principe je rappelle ici que des rumeurs ont déjà circulé sur l'arrivée potentielle de M. Carignan dans ce conseil à l'occasion des élections régionales et que de fait les propos qui ont été portés disons que je ne tenais pas mes engagements sont faux puisque je tiens mes engagements j'avais signalé ça avant l'élection je le précise et je m'en tiens là c'est quelque chose que nous avons porté cette présidence pour les oppositions vous le savez nous l'avons porté un peu partout donc le principe est clair mais je n'irai pas là dedans tant qu'il y a ce spectre qui rôde M. Tuchère oui c'est quand même assez surprenant de mettre des conditions des engagements pour anticorps c'est ce que vous avez fait en plus vous étiez avec moi vous vous rappelez c'est incroyable mais je trouve que c'est on peut changer d'opinion je trouve ça assez étonnant je trouve ça assez étonnant alors j'espère que vous n'allez pas faire la même chose avec Transparency International merci bah en fait je tiens mes engagements voilà oh bah alors pas tout ça M. Breuil oui très rapidement très rapidement M. le maire il me semble bien savoir à moins que je me trompe vous allez me dire tout de suite que le président de la commission des finances est bien dirigé par un élu de l'opposition non ? ou je me trompe ? non vous vous trompez il y a bien une commission qui est dirigée par l'opposition non ? non vous vous trompez vous trompez l'avoir entendu quelque part M. Brond oui moi je trouve que par votre réponse là vous donnez bien trop d'importance à ce personnage il faut que nous on avance avec nos convictions et si dans un cas improbable mais pourquoi pas ce personnage là venait dans notre conseil et alors ça serait un élément qui pourrait qui prendrait la parole comme les autres mais quand il faudra désigner le représentant de l'opposition à la commission des finances on sait prendre notre responsabilité et vous êtes une majorité suffisamment importante pour faire barrage à qui vous ne souhaitez pas donc où est le problème ? je ne le comprends pas franchement alors bon le débat ici je pense que les arguments ont à peu près été tirés moi je me réjouis d'abord que tout le monde maintenant porte cela puisqu'il faut rappeler quand même que dans les mandats précédents les commissions des finances n'étaient pas tenues par un membre de l'opposition mais maintenant effectivement ça fait partie des éléments de modernité un peu comme l'écrêtement qui était la lutte contre l'écrêtement des élus qui dépassait les seuils légaux qui étaient poujadistes quand c'était défendu par les écologistes mais qui finalement est devenu la loi donc voilà je crois que les engagements que j'ai pris en 2014 ils étaient connus ils étaient publics vous pouvez dire que vous souhaitez changer ces engagements moi je pense que la situation aujourd'hui est telle que je n'ai pas du tout envie de normaliser cette présence qui rôde je n'ai pas du tout envie de normaliser et je ne comprends pas ce qui normalise le retour d'un corrompu dans la vie publique à Grenoble avec ce que nous avons dû subir de par là nous rappelions il y a quelques minutes l'impact sur la dette et les dépenses de fonctionnement de la ville nous allons passer au vote qui ne prend pas part au vote tu peux prendre la parole mais là c'est le débat est à peu près tiré oui mais il est à peu près tiré mais je n'accepte pas moi qu'on me dise que je soutiendrai le retour ah non non excusez-moi monsieur Safar mais là c'était loin de moi cette idée vous vous êtes très mal exprimé monsieur le maire oui loin de moi cette idée très clairement qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient qui vote contre RCGE qui vote pour RN EAG RGP l'amendement est repoussé je mets au voie le plan d'action tel qu'il a été donc porté et amendé monsieur Safar pour une explication de vote oui rapide monsieur le maire vous comprendrez qu'après les débats sur les amendements nous ne votions pas donc le plan d'action nous nous abstiendrons fort bien ou pas fort bien monsieur Chamussy oui ce plan d'action d'ailleurs qui n'a pas fait l'objet de présentation il a été évoqué à l'occasion du débat sur le rapport de la chambre régionale des comptes et en même temps cela ne nous surprend pas car nous l'avons lu votre plan d'action je vous rassure ça nous a pris environ 2 minutes 15 2 minutes 20 tellement il est creux puisque au fond il ne fait que énumérer d'une part ce que la loi vous impose concernant l'information des élus et la gestion d'Alpexpo en application de la loi MAPAM et d'autre part une longue liste de vœux pieux tout à fait sympathiques par exemple renouveler le parc de véhicules ville et CCAS remplacer une partie de la flotte des véhicules de la ville par de l'autopartage on ne sait pas combien remplacer une partie on ne sait pas combien bref toute une série de vœux pieux qui font abstraction de toute explication sur la manière d'atteindre ces objectifs aucun chiffrage des moyens affectés pour atteindre ces objectifs voilà c'est ça la réalité de cette délibération qui au fond incarne assez bien le vide en politique et raison pour laquelle évidemment nous n'approuverons pas cette délibération merci cher donc écoutez nous allons être proches de cette position parce que je pense que c'est un vide abyssal donc tout cela pour ça on va dire pauvre CRC elle va s'en tenir à des intentions sur des choses qu'elle n'a même pas demandé d'ailleurs les véhicules du CCAS où est-ce que c'est dans le rapport de la CCRC on se demande bien donc en fait vous profitez de ce plan d'action pour faire de la com comme vous savez bien faire donc vous dire que vous allez transformer les véhicules en GNV etc pourquoi pas et vous faites encore une super com sur encore Transparency International qui franchement on voit absolument pas le rapport parce que vous êtes capable j'en suis persuadé d'être très vertueux sur vos qualités d'élu et de management d'une équipe municipale merci merci je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP qui vote contre RN EAG RG qui vote pour RCGE cette délibération est donc adoptée elle ouvre une nouvelle étape dans la modernisation de l'action publique de la ville et donc nous reviendrons sur ce sujet dans un an pour un point sur ce plan d'action nous passons maintenant à la délibération numéro 3 il s'agit de l'adhésion à l'association Transparency International qui oeuvre donc pour la transparence et l'intégrité de la vie publique pas d'intervention si moi je veux bien donc ça va vous permettre de payer 2000 euros par an alors il va y avoir dites moi un peu ce que vous allez faire je crois qu'il y a des conférences des voyages des formations etc donc il faut un petit peu plus de détails quand même pour aller dans cette délibération cette monsieur Breuil oui merci monsieur le maire n'y voyez pas une collusion avec monsieur Fischer mais je vais voter Tuchère pardon excusez-moi décidément j'ai des problèmes ce soir mais je dois reconnaître que ce qu'il dit est assez juste il y a les 3000 euros d'adhésion mais cela va générer évidemment pas mal de frais de déplacement Transparency International ça sonne un peu anglais à mes oreilles donc un jour il y aura une réunion à Tokyo et le lendemain à Melbourne ça va donc coûter sûrement beaucoup plus cher donc moi je vous conseillerais plutôt de faire une économie de 3000 euros et puis de respecter le code des marchés publics un peu mieux que vous l'avez fait jusqu'à présent de préférer l'embauche de fonctionnaires à des contractuels dont certains pensent ça ne peut pas arriver à Grenoble bien sûr mais que l'on place parfois plutôt les copains je vous suggérerais d'embaucher quelqu'un qui défende mieux peut-être les intérêts de la ville qu'on ne revoit plus des bénéfices supposés supposés parce que maintenant on a obligé de faire attention de 230 000 euros sur les chariets de 400 000 euros sur le crédit agricole sur le coût des emprunts à rip et des swaps et des coûts de sortie moi je vous suggérerais d'avoir une meilleure vision à long terme de nos investissements et en l'occurrence notre collègue M. Malbet a été félicité par la Chambre d'Irginal des Comptes puisque vous avez vraiment fait un plan sur 5 ans ce qui n'était pratiquement jamais arrivé donc je vous suggérerais de cesser de jouer avec les emprunts à risque type swap etc parce que les banquiers sont bien plus forts que nous donc n'y jouez pas je vous suggérerais d'essayer de faire baisser un peu le coût de l'absentéisme 11% et c'est vrai que personne n'en a parlé dans le très long débat que nous avons eu sur la CRC si très légèrement très légèrement si seulement on faisait baisser cet absentéisme de 20 ou 30% c'est 3 millions d'euros qui viendraient augmenter notre capacité d'autofinancement ce serait pas négligeable mais je crois qu'il faut faire un effort là-dessus et puis vous en avez parlé mais il faudrait continuer cette dynamique vertueuse sur les aires supplémentaires parce que ça aussi ça coûte beaucoup donc vous voyez quelques propositions que je vous fais qui vous permettraient très probablement d'éviter d'adhérer à cette association dont personne ne sait a priori grand chose mais je ne demande qu'à apprendre effectivement renseignez-vous et d'ailleurs on souligne que c'est Transparency International France je mets cette délibération si on voit qui ne prend pas part au vote il y a un amendement excusez-moi ah oui tout à fait monsieur Barbie allez-y oui merci monsieur le maire nous cette délibération on la voit un peu comme un simple effet de com voire une leçon de morale le problème avec les leçons de morale c'est qu'il vaut mieux les faire avant plutôt qu'après que la cour des comptes ait pointé des irrégularités dans votre gestion des marchés publics c'est pour ça qu'on vous propose de remplacer la linéa 1 d'approuver l'adhésion par la ville de Grenoble à l'association Transparency International France au titre de l'année 2018 par prenant acte du rapport de la chambre régionale des comptes sur les exercices 2011 à 2016 qui pointent notamment des infractions dans la commande publique et l'information du conseil municipal la ville de Grenoble décide d'approuver son adhésion à l'association Transparency International France au titre de l'année 2018 et nous si vous votez cet amendement on sera tout à fait d'accord pour voter l'adhésion à cette association qui peut effectivement être utile pour veiller à la transparence des comptes publics je vous remercie merci vous ne doutez pas que dans un moment de lucidité extrême tout d'un coup nous voterions vos propos et d'ailleurs je proposerai de prendre ma carte chez les républicains chez les républicains mais je vois là votre caractère résolument optimiste donc je mets cet amendement en voie qui ne prend pas part au vote pardon je mets l'amendement en voie qui ne prend pas part au vote E.A.G. qui s'abstient R.G.P. qui vote contre R.C.G.E. R.N. qui vote pour R.G. l'amendement est repoussé je mets au voie la délibération qui ne prend pas part au vote R.G. qui s'abstient qui vote contre E.A.G. R.N. qui vote pour R.G.P. et R.C.G.E. délibération adoptée je vous remercie délibération numéro 4 porte sur la 480 et l'avis sur l'enquête publique environnementale M. Fristot vous avez la parole merci M. le maire chers collègues mesdames messieurs nous sommes dans le cadre de l'enquête publique concernant la demande d'autorisation environnementale du projet de réaménagement de la 480 et du rondeau nous traitons ce dossier piloté par l'état et la société A.R.E.A. depuis un an et demi où la 480 et aussi la R.N. 87 plus connue par le nom Roca de Sud ont des flux proches de 100 000 véhicules par jour dans le contexte d'abandon de la poursuite de la 51 nous avons eu un protocole associant l'état la métropole le département et A.R.E.A. signé en novembre 2016 qui a rappelé les priorités concernant le réaménagement de la 480 et du rondeau dans l'emprise actuelle une liaison qui modernise la mobilité avec des études de 70 km heure pour limiter l'impact sonore la qualité de l'air pour plus de sécurité et aussi pour réserver une voie pour le covoiturage et les transports en commun donc faisons un retour rapide sur les dernières évolutions de ce dossier très important dans l'agglomération nous avons eu dans cette assemblée une délibération de décembre 2017 pendant l'enquête publique du 20 novembre 2017 au 28 décembre et à cette occasion le conseil municipal a réaffirmé l'insuffisance des éléments de réponse apportés sur la prise en compte en considération pleine et entière de la problématique de la digue du drac et du risque d'inondation dans ce projet on considère en effet qu'à l'occasion de travaux sur la 480 il y a là l'opportunité de renforcer la prévention contre les inondations contre le risque d'inondation nous avons maintenu nous avons maintenu l'intégralité des recommandations formulées précédemment en appuyant notamment pour ce qui est la dimension environnementale d'aujourd'hui dans l'enquête publique avec un prolongement de la promenade piétonne le long du drac en direction du sud et la mise en oeuvre de mesures de compensation environnementale au plus proche du périmètre du projet c'est ce que nous avions délibéré en décembre dernier depuis la commission d'enquête publique a travaillé après l'enquête publique et a produit un rapport en mars 2018 important rapport après un travail très complet argumenté de 193 pages basé sur 1200 contributions à l'enquête publique ce qui est significatif pour une enquête publique la commission d'enquête a repris bon nombre de nos points soulevés ici dans cette assemblée je peux rappeler qu'elle souligne les insuffisances ces mots du dossier à propos de l'absence de la carte des emprises des aménagements aussi de l'absence de l'étude de danger du drac de 2014 une étude visant à réduire le risque d'inondation les conclusions de la commission d'enquête ont pointé les aspects positifs du projet et aussi les inconvénients risques et incertitudes elle indique à propos de la vitesse je cite une vitesse limitée à 70 kmh sur la 480 du pont de l'Isère au Rondeau aurait des conséquences bénéfiques pour la fluidité du trafic la pollution les nuisances sonores et sur l'accidentologie c'est ce que mentionnait le rapport de la commission d'enquête en mars 2018 enfin à propos de l'insertion paysagère et environnementale la commission l'a jugé perfectible elle a recommandé dans son avis de joindre au dossier d'enquête publique des études de danger sur les digues du drac l'avis émis par l'état à ce sujet et à prévoir les solutions nécessaires pour faire face aux faiblesses qui pourraient apparaître sur la digue pendant les travaux elle proposait aussi des mesures de compensation environnementale au plus proche du périmètre du projet et c'est un point important le préfet a depuis pris un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du projet c'était le 23 juillet dernier au cours de l'été à présent nous sommes en phase d'enquête environnementale ce pourquoi nous sommes saisis ici l'enquête publique a lieu du 3 septembre au 3 octobre et une autorisation spécifique est nécessaire au projet pour la réalisation de travaux c'est l'article L214-3 du code de l'environnement à propos de l'impact lié à l'écoulement des eaux et aux risques d'inondation et puis aussi la continuité écologique notamment concernant les espèces protégées c'est dans ce cadre que nous émettons l'avis de la ville de Grenoble qui est proposé dans le projet de délibération plusieurs analyses et avis sont joints au dossier d'enquête publique ils ont été émis par le conseil national de la protection de la nature l'autorité environnementale la commission locale de l'eau du sage du drac et de la romanche et le syndicat mix des bassins hydrauliques de l'isère SIMBI plus connu sous ce nom rapidement l'autorité environnementale recommande l'étude d'un reboisement des digues pour compenser la destruction des arbres et de justifier les compensations suite à la perte de continuité écologique le conseil national de protection de la nature demande une meilleure compensation à propos des espèces protégées de respecter le schéma de cohérence écologique de la région et la nécessité de restaurer des corridors biologiques est-ouest et nord-sud sur la question de la compensation environnementale liée à l'impact du projet dès juillet 2017 notre conseil municipal exprimait la recommandation d'une mise en oeuvre des mesures de compensation au plus proche du périmètre au plus proche du projet et en tout état de cause principalement sur le territoire métropolitain si la société AREA avance une compensation à 200% c'est beau c'est le double des espaces détruits par le projet rien n'assure actuellement dans le dossier ni la continuité des corridors écologiques ni le fait que la restitution soit à proximité de l'axe je finis donc et puis je propose que Thierry Chastanier intervienne plus sur la question du risque inondation ce qui guide notre action c'est que ce projet A480 puisse s'intégrer dans la dynamique proposée par le plan de déplacement urbain pour se déplacer autrement en faisant évoluer nos comportements de mobilité avec le covoiturage l'autopartage bref l'idée de connecter tous les modes de déplacement merci 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 monsieur chastanier oui merci merci monsieur le maire mesdames et messieurs les élus grenoblois grenobloises Vincent Fristot l'a exprimé le sujet du risque inondation est suivi de très près par la ville qui a eu l'occasion d'en faire l'une de ses réserves principales au conseil municipal de juillet de décembre dernier je tiens ici à remercier les services de la ville de Grenoble et de la métropole pour tout le travail effectué dans le champ de leurs compétences et sur ce dossier au fil des mois la ville de Grenoble a pu exprimer à plusieurs reprises sa position il faut profiter de ce chantier de 350 millions d'euros pour enfin renforcer conforter la digue le long du drac constitué par l'A 480 et ainsi protéger plus efficacement les biens et les personnes qui travaillent et vivent le long de ces rives je tiens à souligner que suite aux différents avis des collectivités sur ce sujet cette réserve a été en partie reprise par la commission d'enquête du dossier de déclaration d'utilité publique le problème jusqu'alors presque ignoré dans le dossier a fait l'objet d'échanges techniques approfondis entre les partenaires du projet toutefois nous pensons que les travaux réalisés sur l'A 480 doivent garantir la tenue de la digue sa pérennité mais aussi assurer son renforcement réduire ainsi l'effet de brèche et ainsi mieux protéger les grenobloises et les grenoblois protocole d'études complémentaires de la digue du 3 juillet 2018 entre la métropole l'area le département le simbi et la dire ce protocole a pour objet de définir les modalités administratives techniques et financières de réalisation des études complémentaires qui sont nécessaires à la connaissance de l'ensemble de l'état de la digue et à la définition d'un programme de travaux pour la confronter voire la renforcer il a également pour objet d'acter un principe de coordination des études et des travaux on peut donc noter que les avis émis depuis plus d'un an par les collectivités qui ont poussé par la prise en compte du risque d'inondation dans le dossier A480 ont réveillé le dossier d'études de danger DRAC de 2014 qui était resté lui en attente lorsque l'area parle de maintenir les caractéristiques de la digue du DRAC nous appelons à un renforcement de la résistance des digues pour réduire les risques inondations le 3 juillet un protocole d'études complémentaires de la digue du 3 a été signé par Grenoble Hapel Métropole AREA département le CIMBI l'ADIR pardon le protocole qui a été signé il a également pour objet d'acter un principe de coordination des études et des travaux dans son avis l'autorité environnementale recommande au CIMBI d'accélérer la réalisation du programme d'action des préventions des inondations du DRAC Le dossier d'autorisation environnementale porté par le CIMBI qui a été salué par la commission et par l'ARREA et l'État Je veux finir sur la conclusion dans ce contexte la délibération de la ville maintient les réserves et recommandations déjà émises notamment concernant la limitation par le préfet de l'Isère de la vitesse à 70 km heure les travaux nécessaires de confortement de la digue à mettre en oeuvre de manière concomitante aux travaux de l'A480 la réalisation d'une promenade piétonne le long des berges du DRAC et la mise en oeuvre des mesures de compensation environnementale au plus proche du périmètre du projet je vous remercie merci beaucoup monsieur Breuil oui merci monsieur le maire je n'ai pas étudié avec autant d'attention ces rapports que le rapport de la CRC mais j'ai quand même feuilleté pas mal tout cela et je dois vous avouer que je suis tombé sur une incohérence absolue alors je vais vous la livrer cette incohérence c'est une association de défense de la nature alors je ne sais pas laquelle mais le document est dans le rapport qui nous a été présenté et qui s'oppose à la ou qui s'inquiète de la destruction de certains animaux consécutives à ces travaux alors de mémoire il y a le renard le hérisson le lézard des murals qui est comme un animal extrêmement fréquent et puis il y a surtout le ragondin alors je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un ragondin mais c'est gros comme ça à peu près et ça a la propriété très intéressante de creuser ces terriers dans les berges dans les berges des rivières alors d'un côté défendre le ragondin et de l'autre côté conforter les digues pour protéger la ville de Grenoble des inondations du drac excusez-moi ça me paraît complètement incohérent alors pour le reste on est plutôt d'accord avec vous c'est évident que continuer des trames végétales compenser certains terrains abîmés on le veut bien mais ça trop c'est trop et à un moment donné il faut que les associations soient un petit peu raisonnables qu'elles comprennent que l'on travaille sur des projets très importants qui ont de très grandes ambitions moi je suis pas sûr que vous allez tenir sur les ambitions pour une raison fort simple et je vous l'ai expliqué la dernière fois vous allez refaire grosso modo ce qui ne marche pas actuellement donc je doute qu'il y ait des résultats miraculeux mais franchement quand vous voyez les argumentaires de ces associations qui défendent la nature je m'inquiète un peu parce que nous vivons quand même dans un environnement qui est très riche en faune et en flore et c'est fort bien on va détruire quelques hectares bon bah ça c'est la faute a pas de chance on va les transférer je remarque qu'on a abattu des dizaines et des dizaines d'arbres un tout petit peu en aval ou plutôt en amont dans le sens de l'ISER ces derniers mois c'était des niches à biodiversité et a priori personne n'en a parlé je crains que ces arbres abattus n'aient servi de combustible à la cité grenobloise de chauffage mais je me trompe peut-être mais je voulais absolument faire cette remarque voir dans le même rapport des ragondins et des gens qui veulent lutter contre les inondations du drac c'est quand même un peu fort de café je vous avoue qu'il y a des jours j'aurais presque envie qu'il y ait une toute petite brèche qui s'ouvre oh pas beaucoup mais qui ait 10 ou 20 cm d'eau sur quelques hectares dans grenoble que l'on mesure à quel point l'inondation ça peut être dangereux et depuis la dernière fois qu'on s'est vu c'est-à-dire depuis le mois de juin oh une petite catastrophe s'est passée au Laos mais c'est tellement loin le Laos ils ne savent pas combien de personnes sont mortes dans la rupture d'un barrage certains ont parlé de 2000 morts et l'inondation est allée jusqu'au Cambodge mais encore une fois le Laos c'est tellement loin on ne sait pas où ça se trouve sur la carte et puis ça reste encore un pays un peu totalitaire un peu communiste je ne dis pas que c'est synonyme enfin bon vous voyez à peu près où on en est et ce matin ce matin j'étais sur internet et je tombe sur une émission de télévision qui a été diffusée le 13 octobre 2018 sur le barrage de Vouglan je vous invite mes chers collègues alors je sais que c'est pas en région Rhône-Alpes mais je vous invite à regarder je vous invite à regarder cette émission parce que ça vous fait peur ils ont montré des documents j'en reviens donc à ma question de barrage c'est très bien de s'intéresser de s'intéresser à la 480 à la ripy s'ilvait tout ça mais encore une fois il y a une catastrophe qui peut nous menacer et bien j'aurais dit trois fois je préfère le dire une troisième fois que de ne pas le dire mais là je vous apporte encore des éléments qui vont dans mon sens et j'en suis vraiment désolé merci monsieur Barbier merci donc une nouvelle fois par cette délibération on perçoit une volonté de ralentir du moins ce projet d'aménagement de la 480 et de l'échangeur du rondeau vous exprimez ainsi un avis très réservé concernant le dossier d'autorisation environnementale transmis le 1er août dernier par la préfecture pour rappel les changeurs du rondeau et l'autoroute A480 supportent chaque jour plusieurs milliers de véhicules leurs caractéristiques géométriques actuelles ne permettent plus d'assurer un trafic fluide et concourent largement aux congestions régulières de l'agglomération grenobloise ces congestions récurrentes nuisent très fortement à l'attractivité et au rayonnement de la métropole ainsi qu'à la qualité de vie des riverains ces infrastructures vieillissantes s'intègrent mal dans le paysage urbain dès lors le projet consistant à aménager à deux fois trois voies l'autoroute A480 entre la bifurcation A48 et l'échangeur du rondeau a donc un triple objectif tout d'abord fluidifier la circulation et fiabiliser les temps de parcours ensuite réduire significativement les impacts négatifs de ces infrastructures et de la circulation sur le cadre de vie des populations riveraines et sur l'environnement naturel et enfin créer des conditions d'une mobilité durable alors dans cette délibération outre l'habituel débat sur la vitesse maximale maximale autorisée qui semble de plus en plus dans votre discours être un totem servant de prétexte à vos nombreuses réserves sur ce dossier votre avis réservé fait notamment état des différentes recommandations et conditions formulées d'une part par l'autorité environnementale notamment dans son avis du 25 juillet et d'autre part par le conseil national de protection de la nature alors tout d'abord dans le dossier d'autorisation environnementale les maîtres d'ouvrage apportent des réponses claires et précises sur l'ensemble des points soulevés par ces deux institutions et notamment sur l'avis de l'autorité environnementale du 25 juillet concernant notamment les risques d'inondation qui vous préoccupent particulièrement et à juste titre il est rappelé dans le dossier que les dispositions adoptées par les maîtres d'ouvrage pour le dimensionnement des bassins de traitement vont en matière d'écrètement des eaux pluviales déjà au-delà des obligations réglementaires et la mise en place de dispositifs plus ambitieux en la matière n'aurait qu'un intérêt très limité au regard des enjeux environnementaux de plus les différentes remarques formulées par le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère consultées pour avis à différents stades du projet ont bien été intégrées avec notamment la mise en place d'un rideau continu de palpanche entre les ponts du Vercors et de Catane ainsi sur ces points précis comme sur les autres remarques soulevées par l'autorité environnementale les maîtres d'ouvrage apportent à notre sens des réponses plus que satisfaisantes et de ce fait baser votre art réservé notamment sur ces questions est discutable ensuite concernant l'avis du conseil national de la protection de la nature là encore les maîtres d'ouvrage apportent des explications précises sur la base des éléments figurant dans l'ensemble du dossier et sur lesquels le CNPN émet des observations demandes ou recommandations par exemple il est précisé que l'ensemble des données ont été exploitées afin d'apprécier les enjeux écologiques potentiellement présents sur la zone d'études considérées pour le projet les données d'espèces disponibles et notamment celles localisées précisément ont été recontextualisées au regard des potentialités de présence d'habitat qui leur sont ou non défavorables de même il est présenté une étude sur la caractérisation de l'état initial des milieux aquatiques concernés par le projet réalisé par un bureau d'études spécialisé sur la question des milieux aquatiques l'inventaire des espèces et notamment des mammifères est plus qu'étayé par le projet de manière plus large le diagnostic et les propositions des maîtres d'ouvrage répondent donc à notre sens parfaitement aux enjeux et préoccupations locales en particulier en termes de mesures de compensation en faveur des zones humides et des espèces protégées il convient également de rappeler que le projet proposé va réduire les impacts de cette infrastructure existante sur la ressource en eau pour toutes ces raisons nous nous inquiétons de votre volonté de vouloir constamment freiner ce projet qui pourtant est soutenu par une majorité d'acteurs politiques et économiques de la région mais aussi par nombre de citoyens de la métropole en effet cette délibération une fois de plus nous donne la désagréable impression de lister une suite de prétextes plus ou moins discutables pour justifier vos hésitations sur le projet pour ces raisons nous ne pourrons voter que contre cet avis je vous remercie merci monsieur Tuchère merci alors sur ce projet je m'étais déjà exprimé donc pour nous c'est un projet d'aménagement qui est qui est comment dire qui est beaucoup trop ancien c'est à dire on est sur des on est sur des systèmes d'aménagement qui datent des années 70 donc voilà pour moi c'est de la préhistoire de l'aménagement donc on est dans une période bien au delà de ça vous savez qu'à Lille il y a eu une protestation très forte contre une rocade voilà il y a eu des affrontements etc il y a eu une zone que les gens ont voulu défendre voilà sur Grenoble pour résumer d'abord vous savez vous savez parfaitement on en a déjà parlé des conditions totalement obscures dans lesquelles AREA a obtenu cet aménagement négocié avec monsieur Macron à l'époque où il était ministre le canard enchaîné on avait fait un article Raymond Avrier a demandé je crois sans succès tous les documents qui ont eu à travers cette négociation donc en fait ça s'est fait dans l'obscurité la plus totale et en plus si AREA investit 350 millions bien sûr c'est qu'elle va récupérer beaucoup d'argent donc on ne sait pas ce qui va se produire après il y aura-t-il un péage urbain etc donc pour résumer en fait c'est 350 millions pour une mesure pour laquelle je suis totalement pour c'est dire la réduction à 70 km heure mais on n'a pas besoin de cet argent là pour faire cette réduction de vitesse qui est la seule mesure écologique véritablement nouvelle et d'avenir voilà donc bien sûr on va voter contre parce que c'est vos restrictions c'est des clopinettes et le fond du projet c'est un projet qui n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle monsieur Safar nous avons eu un débat sur le fait métropolitain et à un moment j'ai du mal à retrouver notre cohérence puisque ce soir on nous demande d'exprimer un avis réservé et vendredi on va nous demander de donner un avis favorable sous réserve alors pourquoi ce soir ne votons-nous pas favorablement sous réserve non plus premier point à moins que vous comptiez que nous votions un avis réservé ce soir et un avis favorable sous réserve vendredi sincèrement je trouve dommage que quand on parle du fait métropolitain on ne réussisse pas à quelques jours de distance d'arriver à avoir une délibération à la ville qui corresponde à celle qui sera présentée normalement au conseil métropolitain donc il y a un petit problème de compréhension même si je fais le naïf je ne vais pas vous raconter que je tombe de ma chaise et que je ne comprends pas je comprends très bien mais je crois qu'il faut qu'on soit un peu cohérents entre nous donc nous nous serons totalement cohérents nous sommes réservés sur la réserve donc nous ne la voterons pas et nous sommes totalement favorables à être favorables sous réserve ce que nous espérons bien voter vendredi voilà maintenant si vous avez compris ou pas je vous ferai des explications un peu plus loin merci monsieur Viard merci monsieur le maire je voudrais intervenir dans le sens bien sûr favorable à la délibération et à vous dire les propos de mon collègue Vincent Christot en particulier concernant l'avis du conseil de la protection de la nature j'ai lu en détail cet avis et je suis vraiment quelque part admiratif de la précision de cet avis concernant les espèces présentes effectivement il faut que ce projet soit un bon projet il ne s'agit pas de le contrecarrer n'importe comment mais véritablement nous avons matière avec ce projet de travailler la conservation et le renforcement de la biodiversité en rive droite donc du DRAC et deuxièmement de travailler les questions de continuité écologique de corridor écologique tout cela au service de notre projet à tous du projet métropolitain en faveur des trames vertes et bleues donc je pense qu'il ne faut pas mégoter nos critiques et nos efforts pour que ce soit un bon projet et de ce point de vue l'avis du CNPN est vraiment un excellent avis dans le respect bien sûr des bureaux d'études qui ont pu déjà travailler mais visiblement il y a des compléments à faire sur les divers plans et c'est vraiment ce bon projet qui nous permettra d'avoir une superbe biodiversité retrouvée nous avons cette chance formidable d'avoir deux cours d'eau qui traversent notre agglomération le DRAC et l'ISER et véritablement l'avenir c'est d'avoir ces cours d'eau et cette biodiversité au plus haut niveau possible pour nous et surtout les générations à venir donc tout à fait travaillons ce projet et travaillons ces projets d'avenir également dans ce sens là merci monsieur merci monsieur Fristot peut-être pour quelques réponses oui quelques éléments très rapides en écoutant notre collègue Vincent Barbier on imagine qu'on pourrait y aller les yeux fermés que tout est réglé tout est bien clair quand on regarde les pièces du dossier je pense en particulier à la pièce H de 95 pages qui répond à l'avis du CNPN par exemple on s'aperçoit que le pétitionnaire l'area montre que finalement les mesures de compensation ne sont pas sur le site alors que l'autorité environnementale le CNPN infirme que c'est possible y compris de reboiser avec des pales planches donc vous avez dans le dossier il a évolué le dossier et je pense que c'est grâce aux multiples réserves que nous avons formulées à travers les différents avis des collectivités des multiples collectivités qui ont travaillé ce dossier donc on voit qu'on est capable de faire avancer le dossier et qu'il faut être un peu ferme et c'est peut-être ce qui explique la nuance dont parle Jérôme Safar la fermeté des fois ça permet d'avancer de même je cite un autre exemple aujourd'hui la métropole a un protocole qui a été délibéré en mai concernant la poursuite des études hydrauliques sur le risque d'inondation mais ce protocole il a été signé début juillet à propos d'études ça veut dire que début de l'été on est encore en phase d'études et on voit bien que du coup il y a un petit retard qu'il faut combler sur cette question de la protection contre les inondations et donc c'est par nos avis que l'on peut faire avancer ce dossier et je termine en disant qu'il est important de maintenir les exigences dans ce dossier et que c'est comme ça que nous aboutirons à un axe des mobilités de demain ce que j'ai exprimé tout à l'heure merci merci beaucoup je mets cette encore une explication de vote monsieur Breuil oui juste pour une explication de vote pour dire que nous ne voterons pas je ne voterai pas ce texte parce que je pense fondamentalement que comme il reprend les anciens systèmes il donnera évidemment les mêmes résultats à un ou deux ans près je constate que ces 350 millions d'euros seront comme le dit monsieur Tuchère il a le droit d'avoir des bonnes idées aussi il faudrait bien que quelqu'un les sorte ça risque d'être le contribuable l'usager ou le contribuable et ce sera plutôt l'usager comme ça s'est passé avec le boulevard périphérique nord de Lyon qui coûte aujourd'hui 2,10 euros ou 2,20 euros et troisième explication c'est vrai qu'essayer 70 km heure un petit moment sur ces 7 km ça ne fera pas perdre des heures de temps et je crois que les gens seraient très heureux de savoir qu'effectivement à 70 km heure on passe plus de trafic qu'à 90 tous les calculs le montrent de même que ça réduit le bruit de 2 décibels et la pollution de 5% je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP il me semble ah ben j'ai vraiment rien compris à vos explications alors excusez-moi c'était trop drôle pour moi j'ai juste ri et en fait à la fin je ne comprenais plus donc qui s'abstient personne qui vote contre RN RGP non RG EAG et RGP du coup et qui vote pour RCGE donc délibération adoptée nous abordons maintenant un petit bloc la délibération sur les zones à faible émission et dans laquelle je vous propose de faire également la présentation de la délibération numéro 27 et la délibération numéro 28 portant sur les plans de déplacement et les indemnités kilométriques vélos puisqu'elles font partie du même bloc même si nous les voterons plus tard Madame Jacta vous avez la parole Monsieur le maire chers collègues depuis le mois de mai 2018 l'Union européenne est en procédure contentieuse contre la France pour non respect des saluels réglementaires de la qualité de l'air la zone de Grenoble est concernée et cette procédure peut entraîner à terme des sanctions financières à l'encontre des contribuables grenoblois sur notre territoire une personne meurt tous les trois jours à cause de la pollution environ à chacun de nos conseils municipaux des délibérations sont prises nous permettant de renforcer nos actions pour améliorer la qualité de l'air comme cela a été rappelé en début de ce conseil municipal par le maire nous agissons collectivement sur tous les leviers et la délibération de ce conseil met en avant le levier lié au transport de marchandises ce secteur est en effet responsable de 50% des émissions d'oxyde d'azote et de 35% des émissions de particules fines liées au transport c'est pourquoi depuis janvier 2017 les poids lourds et les véhicules utilitaires légers les plus polluants ne sont pas autorisés à circuler dans le centre ville élargie de grenoble du lundi au vendredi de 6h à 19h et à la suite de cette première étape les communes la métropole et le syndicat mixte des transports en commun préparent la création d'une zone à faible émission pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers sur un périmètre élargi que vous voyez sur cette diapositive donc qui concerne 10 communes de la métropole ainsi que le campus pour une durée de 10 ans l'objectif de cette démarche est d'organiser la transition du diesel et des énergies fossiles vers le GNV l'électrique et l'hydrogène cette zone à faible émission sera mise en place progressivement par palier à partir du printemps 2019 avec comme objectif de se défaire de notre dépendance au diesel en 2025 seuls les poids lourds et les utilitaires ayant des certificats qualité de l'air 1 ou électriques pourront circuler dans ce périmètre la ville de Grenoble agit depuis plusieurs années dans le sens du renouvellement et de la transition énergétique de sa propre flotte de véhicules j'espère que cela sera assez précis pour vous monsieur Chamussy mais sur la période 2018-2024 nous renouvellerons 50% de notre parc de poids lourds et de véhicules utilitaires légers en investissant 15 millions d'euros plusieurs dispositifs déjà évoqués ici et à la métropole accompagnent cette réglementation la création de 200 de distribution urbaine des aides financières pour les entreprises de moins de 250 salariés pour acheter un véhicule moins polluant et l'installation d'infrastructures de recharge en GNV avec GEG cette approche globale partenariale que nous menons depuis plusieurs années permettra d'après les estimations d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes que l'on voit ici une très forte diminution de l'exposition de la pollution au dioxyde d'azote sur tout le territoire de la métropole et pas uniquement évidemment sur les dits communes concernées et même au-delà de notre territoire et ainsi de respecter les seuils réglementaires européens concernant le dioxyde d'azote elle permettra aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de lutter contre le dérèglement climatique c'est pourquoi en toute cohérence avec ce qui se passe à la métropole monsieur Safar nous soutenons la mise en place d'une zone à faible émission fois lourd et véhicule utilitaire léger à partir du printemps 2019 et nous vous proposons d'émettre un avis très favorable sur ce dossier des efforts restent à faire et nous rappelons notre souhait qu'une zone à faible émission pour les véhicules de particuliers soit aussi mise en place sur toute ou partie du territoire métropolitain et ce dès 2019 nous continuerons de nous mobiliser avec nos partenaires auprès de l'Etat afin d'obtenir une simplification de la procédure des zones à faible émission et la possibilité de réaliser un contrôle automatisé des véhicules afin d'améliorer la santé des habitants et de favoriser l'attractivité de notre territoire je vous remercie merci beaucoup peut-être je vous propose d'enchaîner directement dans le même bloc donc sur la présentation de la délibération 27 et de la 28 par monsieur Viard et comme ça on pourra embrasser les trois débats en même temps merci monsieur le maire donc mesdames messieurs chers collègues donc ces deux délibérations portent sur les déplacements domicile-travail des agents de la mairie de Grenoble et l'incitation à réduire l'usage de la voiture personnelle en recourant de préférence au transport en commun et à toute autre solution alternative à la voiture en solo les objectifs sont multiples comme rappelé par ma collègue Mondane Jacta il s'agit de diminuer l'empreinte environnementale des transports améliorer l'efficacité des déplacements en termes de fluidité et réduire aussi l'accidentalité sur les déplacements domicile-travail alors depuis 2002 la ville de Grenoble met en oeuvre ce qu'on a appelé longtemps un plan de déplacement administration un PDA et ensuite plus généralement en France un plan de déplacement établissement PDE ou même PDIE donc inter donc établissement et on a un très bel exemple à Grenoble avec la presqu'île scientifique PDIE de très belle allure alors depuis 2015 alors toujours en termes de terminologie maintenant il faudrait parler de plan de mobilité donc PDM depuis la loi de transition énergétique croissance verte de 2015 alors rendons hommage au travail de la CCI de Grenoble la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble qui pendant longtemps une bonne dizaine d'années a porté ce sujet auprès des entreprises de notre région grenobloise mais a dû réduire son action en raison de réduction des soutiens de l'Etat aux chambres consulaires donc hélas donc maintenant cette dynamique est portée par la métropole en l'occurrence le SMTC et depuis 2016 et bien il y a la proposition d'une démarche qui s'appelle M-PRO donc il y a un plan de déplacement plan de mobilité proposé à l'ensemble des établissements sur le territoire métropolitain alors logiquement notre commune a fait acte de candidature pour rentrer dans la démarche M-PRO en 2016 et nous avons travaillé donc en trois étapes d'abord la nomination d'un référent enfin en l'occurrence d'une référente mobilité donc d'une animatrice de ce plan en interne deuxièmement il y a eu diagnostic détaillé sur les déplacements des collaborateurs collaboratrices et à ce titre signalons que la voiture représente encore plus de 30% des moyens déplacements domicile travail et que le covoiturage pèse pour moins de 5% seulement troisième étape nous avons défini un plan d'action thématique en reprenant en s'appuyant donc sur le canevas technique proposé par le SMTC et compte tenu donc des acquis de notre collectivité nous avons renforcé deux mesures premièrement une mesure sur le vélo avec la proposition de décision de mettre en oeuvre l'indemnité kilométrique vélo pour les agents et deuxièmement renforcer le covoiturage puisque nous en avons parlé souvent notamment également pour l'A480 mais également pour le PDU etc et bien il y a un grand enjeu à développer le covoiturage comme solution de masse et de sortir un peu de la confidentialité en ce domaine alors sachez que dans la délibération il y a un tableau qui reprend toutes les mesures donc déjà existantes donc et celles que nous renforçons au total donc plus de 17 mesures et nous renforçons et nous par contre excusez-moi je nous continuons bien entendu à soutenir les l'aide en matière d'abonnement tarifaire transport en commun et quelques chiffres c'est plus de 800 collaborateurs aujourd'hui qui utilisent cette disposition du plan de déplacement donc administration établissement maintenant mobilité enfin autre bénéfice de ce plan de mobilité c'est de concourir donc à l'atteinte de l'objectif gold de la labellisation citergie dont on va reparler tout à l'heure donc dans les délibérations qui est une démarche de gestion environnementale climatique de notre politique donc énergétique nous sommes déjà bien avancés dans ce domaine là mais on souhaite rejoindre le club des deux collectivités deux seules collectivités en France qui sont dans le niveau gold il s'agit en l'occurrence de Dunkerque et de Besançon précision peut-être sur l'indemnité kilométrique vélo donc objet de la seconde délibération il faut savoir que c'est une disposition qui est prévue par la loi de transition donc énergétique de 2015 mais qui est à ce jour très peu mise en oeuvre en France et notamment dans les collectivités donc nous souhaitons le faire cependant pour être cohérent exemplaire dans notre politique de soutien au développement de la pratique cyclable et aussi tout simplement parce que nous considérons que c'est une bonne mesure pour les salariés de manière très simple nous proposons un forfait de 200 euros par an payable en deux fois et deuxièmement une simple déclaration sur l'honneur uniquement visée par le chef de service point final nous testerons cette formule à titre expérimental pendant une durée d'un an avec évaluation bien entendu pour apprécier comment cette mesure fait effet auprès des salariés et pouvoir pourquoi pas en améliorer les dispositions alors signalons que cette mesure est mise en oeuvre par exemple par le conseil départemental de l'Isère mais aussi encore à New York ou à Angers pour citer quelques villes de taille ou d'agglomération un petit peu comparable à la nôtre et c'est d'ailleurs pour terminer à Angers que le premier ministre donc vendredi 15 septembre dernier a présenté le plan national donc plan vélo et notamment a annoncé qu'il conservait cette mesure mais qui allait être renommée forfait mobilité durable et que cela pourrait aller même jusqu'à 400 euros alors les modalités exactes en termes d'accompagnement fiscaux et sociaux restent à préciser pour donc les employeurs et nous y serons très attentifs merci monsieur le maire merci beaucoup j'avais noté la prise de parole de monsieur Chamussy et je prends les autres oui d'abord en préalable monsieur le maire tout à l'heure vous nous avez expliqué que vous ne pensiez pas tous les jours à monsieur Tuchère donc si de la même manière vous pouviez indiquer à madame Jacta de ne pas penser chacune de ses interventions à moi qu'elle garde ses distances je ne sais pas voilà je suis très touché insensible mais en même temps voilà gardez vos distances tout ira bien parfait d'autant plus que je maintiens ce que je dis il n'y a aucun objectif chiffré dans votre plan des mesures à prendre suite au rapport de la chambre régionale des comptes sur le nombre de véhicules à remplacer et quel type vous voulez acheter mais maintenant si on veut reprendre le débat faire un amendement et corriger votre délibération initiale j'y suis tout à fait favorable bien maintenant pour en venir à cette délibération sur la zone à faible émission il faut d'ailleurs peut-être préciser à ceux qui nous écoutent que parce que parfois on parle de zone à faible émission et parfois de zone de circulation restreinte c'est la même chose parce que j'ai vu qu'il y avait encore sur ce qui était projeté des mentions à la ZCR donc en fait c'est bien la même chose dont on parle sauf que la zone à faible émission c'est la nouvelle terminologie dans le cadre de la loi à venir dire que sur les moyens à mettre en oeuvre pour réussir les moyens très concrets pour réussir à mettre en place une zone à faible émission sont évoqués pas moins des puces électroniques des portiques de détection éventuellement éventuellement donc avec lecture optique des caméras pour la reconnaissance des plaques la lecture des plaques voilà donc je voulais savoir si vous étiez bien nous n'avons pas d'obstacle à ces dispositifs mais vérifiez que vous-même vous étiez bien conscient et favorable à ce genre de dispositif sur le fond au-delà des moyens bien évidemment la qualité de l'air c'est un enjeu de santé publique majeur pointé depuis longtemps d'ailleurs et c'est d'ailleurs parce qu'il est pointé depuis longtemps qu'effectivement il est important d'agir oui d'autant plus que très précisément ici dans notre agglomération ça nous concerne puisque cela a été dit notre agglomération fait partie des agglomérations qui justifient les alertes et même condamnations de l'Union européenne vis-à-vis de la France oui les émissions de véhicules automobiles sont une cause importante même si ce n'est pas la seule même si parfois notamment en saison en hiver certains polluants sont plus majoritaires issus du chauffage au bois notamment et de ce point de vue là d'ailleurs l'augmentation de la prime annoncée par la métropole est une bonne chose et il faut le dire et donc sur l'idée d'aller vers une zone à faible émission nous y sommes favorables on a déjà eu cette présentation en commission mobilité à la métro et j'ai eu l'occasion de dire qu'il fallait en même temps qu'à chaque mesure restrictive il y ait des mesures d'accompagnement la délibération que prendra la métropole vendredi car là nous ne sommes pas décisionnaires c'est bien vendredi que les choses seront décidées la délibération que prendra la métropole vendredi elle est notamment fondée même si je ne veux pas dévoiler la totalité du débat de vendredi elle s'appuie quand même sur une délibération de novembre 2017 dans laquelle la métropole concernant les véhicules utilitaires légers et les poids lourds met en place un dispositif d'accompagnement vous ajoutez ici enfin vous demandez ici à ce qu'on y ajoute les véhicules particuliers mais et dans le même temps vous ne proposez pas de mesures d'accompagnement par rapport à cette question là et donc de notre point de vue nous aurons un regard différent vendredi mais de notre point de vue ce n'est pas la bonne manière d'agir sur ce sujet parce que vous installez cette idée de l'écologie punitive et on mesure à quel point sans mesure d'accompagnement ce serait extrêmement compliqué pour les particuliers et on voit bien quels particuliers seraient pour lesquels ce serait le plus difficile à faire cette transition si la puissance publique ne prend pas les mesures d'accompagnement donc il nous semble que un précisément sur ce dispositif ce n'est pas la bonne manière d'agir et que deux au-delà eh bien c'est contre-productif par rapport à cet objectif que nous devons avoir collectivement qui est d'installer ce débat là ces objectifs de changement d'amélioration et de mesures qui vont améliorer notamment l'espèce la qualité de l'air parce que forcément les particuliers ça va être une difficulté supplémentaire et notamment les plus démunis donc installer l'idée d'une écologie punitive c'est contre-productif et c'est la raison pour laquelle en espèce nous ne pouvons pas vous accompagner sur cette délibération je vous remercie merci monsieur Tuchère merci je dois dire que je suis un petit peu désespéré de mes anciens camarades de la majorité je voudrais rappeler que je voudrais vous rappeler sur ce sujet monsieur Bach je voudrais vous rappeler un livre que vous avez peut-être lu je l'espère d'un universitaire écrivain qui s'appelle Paul Ariès et qui a écrit écologie et classe populaire voilà donc si si et dans ce livre il explique très bien que les catégories CSP plus même si elles sont inscrites à ELV et qu'elles ont qu'elles sont écologiquement un comportement vertueux elles polluent cinq fois plus que la moyenne pardon pardon elle pollue non elle elle contribue cinq fois plus à la dégradation de l'environnement que la moyenne des classes populaires voilà donc en fait cette 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 délibération c'est une zone c'est une délibération qui parle de ZFE mais moi je dirais ZFE AP c'est à dire anti-pauvre parce que clairement vous le savez très bien je l'ai démontré quand j'étais dans la majorité et monsieur confesso on l'avait contesté mais je sais pas sur quelle mesure il avait regardé ces chiffres c'est que ces catégories populaires c'est telle qu'ont ces véhicules les plus polluants voilà donc c'est telle que vous pénalisez en priorité regardez autour de vous voilà donc en fait et en plus madame l'adjointe parle de cohérence en fait c'est pas cohérence c'est à dire que les collectivités ne pouvant pas changer tout leur véhicule d'un coup et bien pour elles il va y avoir des dérogations ça c'est vachement sympa mais pour les autres il n'y a pas de dérogation donc voilà moi tous ceux que je connais dans mon entourage qui ont ces véhicules là c'est tous des gens qui sont au SMIC ou moins qui sont au SMIC ou moins merci vous pouvez demander la parole je suis sûr que le maire vous la donnera voilà donc je suis vraiment je pense que vous vous trompez de cible bien que les objectifs soient absolument vertueux et je les soutiendrai pour dans d'autres circonstances mais là vous vous trompez totalement c'est à dire que vous ne comprenez pas que si vous ne faites pas adhérer les classes populaires à vos plans ça ne marchera pas et là en fait vous faites tout ça en fait contre eux contre ceux qui n'ont pas les moyens qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler j'en connais beaucoup donc ils ont des véhicules qu'ils achètent 1000 euros voilà évidemment ce sont des véhicules polluants voilà ils n'ont pas les moyens sur leur trajet de faire du transport parce qu'ils ont du travail posté ils ont des travaux de nuit etc donc ça vous le savez très bien donc vous allez me dire c'est une minorité oui mais c'est une minorité de gens qui va être fortement pénalisée voilà donc évidemment sur la délibération numéro 5 on va voter contre voilà et sur les autres on va voter pour mais malgré tout quand même ça me gêne beaucoup l'histoire de sur la 28 de l'IQV c'est à dire que en fait vous allez en contradiction avec l'intermodalité des transports c'est à dire que vous demandez aux agents de choisir entre le vélo et le transport public et ce qui n'est pas du tout une bonne chose et moi ce que je comprends pas c'est que vous dites que vous allez toucher à peu près 300 agents et qu'il y en aurait paraît-il déjà 100 qui seraient déjà sur le vélo donc vous allez récompenser déjà 100 qui ont déjà leur vélo qui vous ont rien demandé pour essayer d'en gagner 200 de plus voilà donc moi franchement je trouve que il y a d'autres choses à faire il y a des campagnes bien plus importantes à faire sur la sensibilisation de l'usage du vélo sur la santé sur les économies etc que de passer pour une petite prime voilà donc je pense que c'est une remarque faite bien que je voterai la délibération mais je trouve que finalement elle est pleine de contradictions je vous remercie qui d'autre ? Monsieur Breuil oui merci monsieur le maire il est difficile de ne pas vous suivre néanmoins dans l'esprit global de cette délibération effectivement monsieur Chamussier et monsieur Tuchère l'ont dit il est clair que les personnes les premières impactées sont les personnes à faible revenu qui ont des véhicules très anciens qui marchent au diesel pour les raisons fiscales que l'on sait mais somme toute ils ne sont pas responsables des erreurs de certains gouvernements passés néanmoins je crois que nous sommes dans un débat très essentiel parce qu'il touche au rôle de la puissance publique et ce qui m'amène à vous dire ça c'est que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un certain journaux qu'il est à peu près prouvé aujourd'hui que certains constructeurs notamment allemands pour ne pas les nommer se sont tous mis d'accord pour masquer un petit peu leurs émissions de particules par ailleurs il s'avère aussi quand on lit certains magazines que certains procédés que l'on met pour faire des chaudières à bois plus 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 ou des véhicules diesel non polluants auraient tendance mais enfin ça a commencé à se lire pas mal à fractionner les particules fines pour qu'elles soient tellement fines qu'on n'arrive plus à les compter et malheureusement des pneumologues vous disent que si les particules sont vraiment très très fines elles vont aller encore plus profondément dans vos poumons donc effectivement nous avons là une problématique absolument essentielle où la puissance publique doit jouer son rôle j'ajoute et j'espère que ce genre de mesure redonnera un peu de punch à l'activité automobile et j'espère surtout que les constructeurs français seront s'y préparer j'espère qu'on sera les aidés à voir clair pour aller vers des choix de véhicules plus propres parce que maintenant pour moi aussi et je ne vous cache pas c'est une évidence le pétrole est trop rare et c'est vraiment trop dommage de l'utiliser aujourd'hui dans un moteur à explosion nous avons d'autres technologies il va falloir y travailler mais il faut que nous conservions le peu de pétrole qui reste sur terre parce qu'il n'y en a plus tant que ça certains disent 50 ans certains disent 100 ans mais ce sera le maximum des maximums pour réaliser des produits peut-être un peu plus nobles que de faire tourner des moteurs à combustion puisqu'il semblerait qu'aujourd'hui les autres énergies type renouvelable ou l'hydrogène soient opérationnels encore faut-il évidemment simplement le vouloir si vous avez un véhicule construit à 3 exemplaires il coûte la peau des fesses mais s'il est fabriqué à quelques millions d'exemplaires son prix va être divisé par 10, 15 ou 20 donc je pense qu'il faut aujourd'hui voir ces questions vraiment en face ce sont des questions essentielles on aurait pu aussi parler de choses comme le glyphosate ou les néonicotidénines ce n'est pas le sujet mais on a bien conscience enfin pour ne pas Romireille Dandano et moi avons bien conscience qu'aujourd'hui les progrès de certaines maladies sont absolument alarmants et que l'état de notre environnement y est pour beaucoup nous en sommes absolument convaincus donc nous allons vous suivre dans ces rapports ne prenez pas cela pour une adhésion à Europe Écologie Les Verts mais nous pensons encore une fois que quand des choses de bon sens sont dites il faut les suivre Merci Madame Cadou Concernant la délibération numéro 28 sur l'indemnité kilométrique vélo j'aurais besoin d'un éclaircissement nous avons eu une réunion dans laquelle vous nous avez détaillé ce projet et moi j'avais compris enfin nous avions compris qu'il s'agissait de choisir entre l'indemnité kilométrique vélo ou un abonnement SNTC etc alors on le retrouve dans le dispositif sont exclus les agents bénéficiant déjà d'abonnements métro-vélo ou transports en commun mais tout de suite derrière vous dites l'indemnité kilométrique reste toutefois compatible avec la prise en charge d'un abonnement dans le cadre de déplacements multimodaux alors le métro-vélo ça n'est pas du multimodal donc ça c'est la première question oui d'accord parce que je je fais une discussion avec Madame Jectin le deuxième point c'est une observation parce qu'en fait si effectivement on avait bien compris qu'il fallait faire le choix entre l'indemnité kilométrique vélo ou son abonnement SNTC je pense qu'il faut qu'on explore davantage parce que même si on fait deux semestres c'est à dire un semestre hiver où on prendrait les moyens de transport en commun et un semestre été où on fait du vélo on sait bien chacun que c'est pas tout vélo tout l'été et puis tout moyen de transport en commun l'hiver donc si on les met doigt à dos et qu'on demande de renoncer à ce qu'il y a un moyen de transport un abonnement annuel ou semestriel au transport en commun je pense qu'on n'obtiendra pas le résultat de valoriser et d'encourager les gens à prendre leur vélo voilà c'est à dire merci beaucoup monsieur Viard oui merci monsieur le maire oui pour répondre donc aux questions posées effectivement nous avons eu donc une présentation donc technique avec les différentes composantes donc de la municipalité et donc il est clair que effectivement on demande aux salariés de choisir par rapport au vélo s'il dispose déjà d'un vélo de service effectivement et qu'il peut l'utiliser pour les déplacements de domicile travail ce qui en général est le cas enfin l'autorisation qui est donnée et bien effectivement il n'y aura pas en plus une indemnité qu'une métrique vélo si également cette personne a déjà souscrit un abonnement donc à métro vélo et qu'il bénéficie donc d'un avantage tarifaire à ce titre c'est tout à fait normal dans ce cas là effectivement il n'y aura pas non plus d'indemnité kilométrique vélo donc il doit bien choisir par rapport à ces formules là en revanche par rapport aux autres formules d'abonnement transport en commun etc en général il faut qu'il fasse un choix sauf peut-être alors c'est vrai que là il y a une petite ambiguïté rédactionnelle dans le texte sauf peut-être s'agissant du train si la personne vient par le TER donc sur Grenoble ensuite pour venir à la mairie elle peut soit prendre effectivement le tramway ou le transport en commun le C1 par exemple voilà dans ce cas là il faut que la personne choisisse soit qu'elle prend un vélo voilà elle prend son vélo qu'elle loge donc dans les silos de la gare soit qu'elle prend un métro vélo voilà là il faudra qu'elle fasse un choix bon ceci dit comme on l'a partagé ensemble donc dans cette petite commission technique on a dit que tout ça était encore malgré tout perfectible si bien l'esprit de l'expérimentation c'est de tester concrètement ces formules et de voir à l'expérience comment ça prend chez les agents voir s'il y a des difficultés du malentendu de l'incompréhension et sans doute de s'améliorer donc vu les résultats donc de l'évaluation qui sera faite donc avec les agents merci monsieur mon gaburu je souhaitais apporter quelques éléments de réponse au débat qui s'instaure et c'est très simple qui s'instaure pour les grenoblois qui qui nous écoutent il faut que nos propos y soient clairs l'enjeu si nous voulons reconquérir la qualité de l'air dans l'agglomération grenobloise qui est bien loin d'être le territoire le plus pollué de France mais qui est un territoire où la qualité de l'air est encore trop dégradée au vu des normes européennes il nous faudra agir sur un ensemble de politiques publiques et le cocktail de solutions est déterminant vous l'avez dit sur la question de la primaire bois puisque concernant les particules fines dans l'état des connaissances actuelles le chauffage au bois semble avoir une responsabilité majeure sur les particules fines reste que la façon d'utiliser le chauffage au bois la qualité de l'insert peut nous permettre de réduire grandement les particules fines tout en ayant recours à cette énergie renouvelable le deuxième polluant très connu et sur lequel nous sommes très documentés nous ne pouvons plus continuer à dire qu'on va attendre c'est les dioxydes d'azote et sur les dioxydes d'azote l'essentiel de la responsabilité revient au transport et dans le transport en particulier au diesel c'est bien sur ce dernier polluant que le projet de zone à faible émission a une efficacité réelle voire d'ampleur pour protéger la population des taux de dioxyde d'azote l'autorité de surveillance de qualité de l'air qui est Atmo R. Ronalp qui nous a accompagnés dans les deux ans de travaux avant cette délibération nous indique et vous le voyez à l'écran qu'à échéance 2026 la zone à faible émission nous permettrait que plus aucun métropolitain plus aucun métropolitain ne soit exposé à un niveau de dioxyde d'azote ne respectant pas la réglementation européenne c'est ça le sujet qui est sur la table aujourd'hui nous aurons besoin pas seulement d'organiser la transition énergétique des véhicules nous aurons besoin évidemment de continuer à travailler sur le report modal c'est l'objet d'autres débats que nous avons pu avoir sur le RER à la Grenobloise sur les huit lignes de tramway sur le renforcement des lignes de bus ou de la politique cyclable ou de la politique piétonne néanmoins même en 2030 nous aurons toujours besoin de véhicules motorisés et c'est parce que même en 2030 nous aurons toujours besoin de véhicules motorisés que nous devons engager la transition énergétique des véhicules dont nous aurons besoin durablement la zone à faible émission c'est un outil pour accélérer la transition énergétique dans un sens qui nous permet à la fois de gagner sur le plan de la santé vis-à-vis des dioxydes d'azote sur le plan du pouvoir d'achat aussi je veux le dire ici comme on a eu l'occasion de le dire moult fois se libérer du diesel pour notre territoire c'est faire économiser aux entreprises et aux familles 12 millions d'euros par an 12 millions d'euros de pouvoir d'achat rendus aux familles et aux entreprises pourquoi parce que d'ores et déjà le diesel est aujourd'hui à l'usage plus coûteux que le GNV et l'électrique aujourd'hui pas demain aujourd'hui ce qu'il nous s'agit de faire c'est d'organiser la transition de libérer les investissements et je répondrai aux propos pour que chacun puisse le faire avec soutenabilité c'est vrai des collectivités c'est vrai des entreprises c'est vrai des particuliers permettez-moi néanmoins permettez-moi néanmoins d'être attentifs les uns et les autres à ne pas opposer les populations entre elles la première victime des dioxyde d'azote c'est l'automobiliste qui est dans l'habitacle dans toutes les études sanitaires ce sont ceux qui vivent à proximité des axes routiers les cartes sont assez explicites chers collègues et pour qui connaît un peu la sociologie grenobloise et la sociologie métropolitaine tout le monde est assez conscient de quelles sont les catégories sociales qui vivent à proximité des axes routiers et c'est celles qui auront le gain en termes sanitaire le plus élevé alors évidemment si nous voulons le réussir il faut mettre en place toutes les mesures d'accompagnement pour ce faire celles sur les infrastructures de recharge parce qu'on est habitué à avoir 10 000 stations services fossiles en France et que demain il nous faut avoir des stations services GNV des stations services électriques et hydrogènes et le projet le comprend sur le GNV comme sur l'électrique comme sur l'hydrogène pour notre territoire celles de mettre en place les aides à l'achat pour que chacun puisse avoir les moyens d'abandonner un véhicule diesel pour aller vers un véhicule GNV et électrique Mathieu Chamussi l'a d'ailleurs indiqué pour les professionnels nous avons mis en place une aide à l'achat pour les entreprises de moins de 250 salariés de façon à ce qu'elles puissent faire l'effort du changement de véhicule grâce à l'aide de la collectivité qui vient en complément de l'aide de l'État de la même façon la mise en place des centres de distribution urbaine pour permettre une solution alternative à ceux qui ne voudraient pas s'équiper d'un nouveau véhicule utilitaire ou poids lourd puisque pour ce soir c'est bien des véhicules utilitaires et poids lourds dont nous parlons un mot néanmoins à l'égard des particuliers parce que le message que vous portez les uns et les autres il est important la démarche que nous engageons d'abord c'est une démarche de progressivité les véhicules concernés en 2019 représentent à peu près 5% de notre parc local sur les véhicules utilitaires et les poids lourds les étapes sont progressives pour que chacun puisse engager son plan de transition pour les particuliers nous avons commencé modestement et pas assez il nous faudra aller plus loin à travailler avec l'État sur la prime de conversion qui est éligible désormais pour les particuliers et qui l'année dernière je dois le dire quand le gouvernement va dans le bon sens a bénéficié pour 70% à des ménages qui ne paient pas l'impôt sur le revenu parce que la prime vise justement à aider ceux qui sont en situation financière plus compliqués de pouvoir acquérir des véhicules plus responsables 70% de cette prime la conversion pour les particuliers a bénéficié à des familles qui ne payent pas l'impôt sur le revenu et c'est très bien il faut aller plus loin il faut aller plus loin dans cette aide de l'État il faut aller plus loin dans les aides locales nous avons mis en place un partenariat avec l'ADEME entre le SMTC et l'ADEME pour accompagner 1000 métropolitains dans le changement de leur véhicule la réduction de l'usage de leur véhicule ou l'abandon de leur véhicule quand il s'agit d'un véhicule polluant ce partenariat nous travaillons à l'élargir encore et ça fera l'objet d'une délibération dans une autre assemblée vous comprendrez bien que ça ne relève pas de la commune de Grenoble évidemment qu'il faut aller plus loin pour que chacun puisse faire cette transition mais c'est parce que cette transition sera longue et colossale qu'il faut l'engager dès aujourd'hui parce que nous ne pouvons plus attendre pour protéger la santé de nos populations alors que nous savons quelles sont les causes et que nous savons quelles sont les solutions un dernier mot si vous le permettez sur le contrôle automatisé monsieur le maire nous avons voté à l'unanimité il y a déjà plus d'un an la demande de pouvoir mettre en place du contrôle automatisé des véhicules motorisés cette délibération nous y sommes fidèles elle indiquait la volonté de pouvoir mettre en place du contrôle automatisé sans atteinte à la vie privée je reprends les termes exa de la délibération unanime que nous avions prise sans atteinte à la vie privée ça veut dire évidemment et je le redis de rejeter les solutions de type reconnaissance faciale ou reconnaissance thermique que certains industriels rêveraient de voir se déployer et d'utiliser des solutions qui ne soient pas intrusives sur lesquelles il n'y ait pas d'enregistrement c'est tout à fait possible ça existe c'est pratiqué en Espagne c'est pratiqué en Allemagne c'est pratiqué aux Etats-Unis c'est pratiqué en Italie c'est pratiqué au Brésil c'est pratiqué au Maroc les outils ils existent le débat il est national sur quel est le format du contrôle automatisé pour notre part depuis un an nous avons fait le choix de travailler avec l'Etat pour pousser aux solutions qui sont les moins intrusives sans enregistrement qui sont efficaces qui sont moins coûteuses pour les collectivités j'ai bon espoir que le gouvernement nous entende si j'en reste aux engagements qui ont été pris par le ministre de la transition écologique en juillet merci beaucoup monsieur Tuchère rapidement donc moi je pense que vous n'avez pas répondu à mon souci des classes populaires parce que vous ne parlez pas du tout de l'investissement ce que représentent ces véhicules pour vous c'est rien du tout il y a des aides mais vous n'avez même pas chiffré il faudrait faire des budgets très précis pour ça pour pouvoir nous convaincre donc je vais vous dire une chose c'est que vous ne connaissez pas le fonctionnement des classes populaires parce que quand quelqu'un qui est ouvrier et qui veut changer son insert il ne va pas demander une entreprise il va le faire lui-même parce qu'il a les compétences et il aura zéro aide parce que tout ça c'est lié à une obligation de passer par un professionnel donc ça coûte beaucoup plus cher donc en fait les politiques que vous mettez en place elles favorisent les catégories sociales supérieures c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça que ça se passe donc ma critique elle reste toujours la même alors après ça sur l'axe on va dire orwellien qui se dessine entre ce groupe et le vôtre sur le contrôle si George Orwell a écrit le meilleur des mondes c'est toujours pour des très bonnes intentions voilà donc en fait vous y allez franco c'est très bien voilà moi je suis contre ça je constate que pour les agents de la collectivité pour l'indemnité kilométrique là c'est très cool c'est juste un engagement de leur part c'est très bien voilà et sur le reste on va sur la éco-restition maximum avec des données des milliers de données qui sont enregistrées avec évidemment des data centers pour le faire vous savez très bien toute la chaîne que ça comporte et donc voilà c'est une vision du monde il y a quelqu'un qui avait écrit un bouquin sur l'expérience des verts à l'île qui s'appelle l'enfer vert je pense que vous y allez tout droit voilà je mets cette délibération aux voix c'était l'explication de vote monsieur Safar oui monsieur le maire nous allons le voter non pas parce que vous évoluez de façon orwellienne je veux rassurer tout le monde on m'a prêté suffisamment de défauts à ce niveau là pour que je ne vous tamponne pas de façon indigne et définitive en revanche très sincèrement c'est la discussion que nous avons eue en groupe oui il y a des questions qui se posent mais mes chers collègues après l'été que nous avons passé je pense qu'il y a aussi des réponses nettes à apporter quitte à se faire un peu mal et je suis de ceux je ne le cache pas qui ne partagent peut-être pas forcément la philosophie d'action qui sous-tend ces plans là le fait en effet que et j'entends ce que dit quand même monsieur Tuchère on ne prend pas suffisamment en compte les populations les plus en difficulté dans ces plans on leur impose souvent des choses qui ne sont pas en rapport avec la réalité de leur vie quotidienne mais je crois que nous n'avons plus le choix et puisqu'il était question d'un ministre qui a quitté avec fracas le gouvernement à l'instant ce n'était pas ma tasse de thé ça ne le sera jamais d'ailleurs parce que je pense qu'il a une philosophie d'action qui a trouvé sa limite mais je pense quand même qu'il a dit ou acté quelque chose qui mérite que là aussi nous fassions tous des pas voilà il y aura sûrement des imperfections il y aura sûrement à regarder comment ces expérimentations se mettent en place mais on ne peut plus faire comme si les choses ne se passaient pas bien puisqu'il y a un vœu sur la maison qui brûle elle a vraiment brûlé cet été très sérieusement donc je pense qu'à un moment il faut dire qu'on est conscient de tout ça et prendre des actes je lui transmettrai il sera ravi de voir que le message est entendu nous passons au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient ne prend pas part au vote RG qui s'abstient qui vote contre qui vote EAG qui vote pour RN, RGP, RCGE délibération adoptée je vous remercie nous reviendrons donc sur un vote simple sur les délibérations 27 et 28 l'exposé ayant été fait délibération numéro 6 elle porte sur l'équipe mobile juridique et c'est monsieur Caroz notre rapporteur notre secrétaire de séance qui la porte oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus juste avant suite à une petite remarque qu'il y a eu en séance nous sommes toutes et tous convaincus que madame Jacta s'est gardé ses distances et qu'elle n'avait aucun désir de rapprochement elle voulait juste donner des informations sur des investissements personne n'en doutait ceci étant donc je vais présenter les délibérations 6 et 7 la ville et le CCS de Grenoble ont fait de l'accès au droit de la lutte contre le non-recours une priorité municipale cette volonté s'est concrétisée par l'élaboration d'un plan d'action pour l'accès au droit le non-recours annoncé lors du forum pour l'accès au droit tenu en février 2017 ce plan comporte plusieurs actions dont la mise en place d'une équipe juridique mobile la mise en place de cette action a été souhaitée suite au constat fait localement et nationalement qu'une application insuffisante insuffisante de la loi au droit au logement opposable et droit à l'hébergement opposable au regard de l'augmentation du nombre des ménages reconnus prioritaire le droit au logement reconnu au plan international et européen est apparu dans la législation en 1990 lors de l'adoption de la loi Besson la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement et l'hébergement opposable d'Allo-DAO a été adoptée par le Parlement à l'unanimité celle-ci permet aux requérants et aux requérantes de condamner l'Etat si le droit au logement ou à l'hébergement n'est pas respecté pourtant après 10 ans d'application le comité de suivi de la loi d'Allo-DAO constate dans son 11ème rapport d'octobre 2017 qu'en France 55 000 ménages reconnus prioritaires sont toujours en attente d'une proposition de logement depuis 1 à 9 ans en Isère 51% des ménages étaient reconnus prioritaires en 2010 alors qu'ils ne sont plus que 28% en 2016 concernant l'hébergement les recours prioritaires étaient de 50% en 2014 ils n'étaient plus que 23% en 2016 depuis 2014 le nombre de recours recule donc de façon très sensible pour plusieurs raisons la diminution des décisions favorables de la commission de médiation les délais de relogement qui sont de plus en plus longs ceci entraînant un découragement des publics concernés et une faible proposition de l'exercice de ce droit par les travailleurs sociaux l'équipe juridique mobile se donne donc pour objectif de contribuer à rendre effectifs ces droits pour toutes et tous en activant plusieurs leviers une fonction de formation auprès des acteurs accueillant les publics et constituant les dossiers d'AO et d'ALO une fonction ressource et de conseil auprès de ces acteurs afin de répondre à leurs interrogations une fonction maraude consistant à aller à la rencontre des publics potentiellement éligibles en complémentarité des maraudes associatives ou institutionnelles existantes à une fonction contentieuse consistant à émettre un avis d'opportunité sur le déclenchement d'un contentieux suite à une décision défavorable de la commission de médiation si celle-ci était juridiquement infondée cette équipe est opérationnelle depuis le 4 avril et est constituée de manière complète depuis le 3 juillet l'équipe juridique mobile a fait l'objet d'un travail de construction partenariale qui a associé l'université Grenoble-Alpes et sa faculté de droit via le master 2 contentieux des droits fondamentaux la fédération des acteurs de la solidarité le CCS de Grenoble le comité de suivi ISER du DAO-DALO l'ordre des avocats de Grenoble l'institut des droits de l'homme et au sein de la ville de Grenoble la direction de l'action territoriale et la mission évaluation des politiques publiques cette mise en oeuvre de ce dispositif est soutenue par la fondation AB Pierre et par le défenseur des droits celui-ci mettra au service de cette expérimentation son service juridique de même que son pouvoir d'interpellation et d'instruction sur sollicitation par l'équipe juridique mobile la fondation AB Pierre est associée à la démarche d'évaluation dont le dispositif fait l'objet ce dispositif innovant et expérimental va fonctionner jusqu'en 2020 afin d'en vérifier la cohérence et l'efficacité et d'en mesurer les impacts autant sur les acteurs investis dans le domaine du logement que sur les personnages accompagnés il fera les personnes accompagnées pardon il fera l'objet d'une évaluation cette démarche d'évaluation associe dès la définition des critères d'évaluation les acteurs impliqués dans le dispositif de même que les personnes touchées par des problématiques d'accès au logement il s'agira de vérifier que le dispositif a bien atteint ses objectifs qu'il s'était fixé et de décider de sa poursuite ou de son élargissement à d'autres thématiques que celle de l'accès au logement de fait les deux délibérations suivantes proposent pour la première de voter la convention de partenariat avec l'université Grenoble Alpes l'institut des droits de l'homme et l'ordre des avocats et pour la suivante avec l'association d'Allo je vous remercie merci beaucoup la titre des prises de parole non aucune je vais donc mettre ces deux délibérations aux voix en soulignant l'importance qu'elles ont dans le plan d'accès au droit et à la fois dans ce plan d'accès au droit mais également dans le respect du droit et dans le travail partenarial sur le territoire et le travail transdisciplinaire je crois que c'est là une innovation riche qui peut nous faire avancer délibération numéro 6 donc je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote madame Compara qui s'abstient monsieur m. Koutaz qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 7 je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc unanimité je vous remercie nous avons fini avec les délibérations les deux ont été votées tout à fait et nous passons au vœu le premier vœu porte sur la sécurité qui monsieur Safar vous avez la parole oui monsieur le maire ce vœu vous était annoncé et fait suite au courrier que nous vous avons adressé donc le 3 septembre je vais être très clair il ne se veut pas un vœu excusez-moi de cette allitération mais la volonté n'est pas de faire un vœu qui engage un débat ce soir sur ce que fait la ville ou ce qu'elle ne fait pas nous ne savions pas de toute façon il y a la délibération après sur les pistolets en pulsions électriques donc vous aurez largement loisir si vous le voulez de le faire plus tard mais nous ne savions pas non plus quand nous avons rédigé le vœu que le ministre de l'Intérieur se déplaçait à Grenoble ce vendredi et à la suite de l'été il nous semblait indispensable que sans obéir les responsabilités de chacun le rôle évidemment que vous jouez en tant que maire dans le dispositif de coordination de soutien à certaines politiques le rôle que joue le département la métropole et même on pourrait aller jusqu'à la région sur certains points en matière de médiation et de prévention tout ça nous le connaissons mais il y a une difficulté à Grenoble dans une ville où un climat de violence est de plus en plus difficile à vivre pour les familles pour l'inquiétude que cela peut créer il y a une difficulté que vous avez rappelée tout à l'heure sur les effectifs de police qu'il faut savoir regarder objectivement notre volonté était donc très clairement de pouvoir nous tourner vers le gouvernement pour lui dire trois choses que nous souhaitons et que nous lui demandons avec insistance et un caractère d'urgence que la mise en oeuvre de la police de sécurité quotidienne sur Grenoble et son agglomération sur la circonscription de police pour faire large soit engagée que nous voyons le renfort et la pérennisation des moyens d'investigation supplémentaires il ne faut pas seulement des uniformes ou du bleu comme on dit sur le terrain il en faut il faut surtout une police qui soit capable de s'attaquer à l'économie parallèle au réseau de trafic et à la violence qu'ils entraînent par l'argent facile par les luttes de territoire qui malheureusement aujourd'hui ne concernent plus seulement les petits dealers excusez-moi de le dire comme ça mais à un moment tout le monde considérait que ça restait entre eux et on le voit bien cette violence là aujourd'hui elle déborde et elle a des incidences sur la vie quotidienne des grenoblois le troisième point c'est que nous demandons que les moyens de justice soient renforcés à Grenoble je pense que tout le monde a lu et entendu ce que disait le procureur Coquillat au delà des formules il a le sens de la formule et il ne se gêne pas sur le fait qu'on ne pouvait pas lutter contre ces trafics et ces acteurs s'il n'y avait pas de moyens supplémentaires alors vous vous m'avez vous nous avez fait passer deux points supplémentaires que vous souhaiteriez voir ajouter donc à cette demande de vœux dans le gras puisque c'est ce qui compte c'est d'accorder aux policières et aux policiers de la zone de police de Grenoble la prime zone difficile pour la rendre plus attractive même si ça ne dépend pas de nous le fait de le demander me semble aller dans le sens de ce que nous portions c'est à dire faire en sorte que le plus nombreux possible nous ayons une parole à destination du premier ministre et du ministre de l'intérieur vendredi et l'autre point c'était d'accélérer la publication du décret d'application permettant l'équipement des policières et policiers municipaux en caméra mobile pour que celle-ci soit le plus vite possible disponible pour nos policiers et nos policières municipales sur ces deux points nous n'avons pas de désaccord je pense qu'il faut en rester à cette discussion là si vous êtes d'accord parce que si on commence à vouloir modifier le maigre on va y passer la soirée notre volonté je le dis devant la première adjointe qui est là en charge de ces questions là aussi c'est que vous puissiez dès demain sur ce point dire clairement qu'il y a aussi une responsabilité de l'état c'est pas le jeu qui consiste à dire c'est pas nous c'est les autres ça n'est pas notre sujet mais il y a maintenant une responsabilité claire de l'état sur la durée à redonner à Grenoble des moyens indispensables pour sa sécurité au quotidien nous reviendrons si j'ai bien compris l'échange que nous avons eu avec la directrice de cabinet donc si j'ai bien compris suite à notre demande nous devons revenir en novembre sur un débat un peu plus organisé au sein du conseil municipal c'est ce que j'ai indiqué en début du conseil bon oui excusez-moi mais j'étais peut-être pas suffisamment attentif c'était aussi la demande que nous avions formulée dans le courrier que nous vous avons adressé il nous semble que ce débat est indispensable avec vous avec les autres partenaires pour que les grenoblois sachent bien qui fait quoi et quelles sont aujourd'hui les difficultés qui sont identifiées collectivement ça fait partie d'un travail j'aime pas lutter contre le sentiment d'insécurité ça veut rien dire parce qu'on peut tout y mettre mais d'un travail clair de mise en place justement de plan d'objectif sur un sujet qui n'a que trop duré sur notre agglomération et sur la ville j'allais dire rassurons nous malheureusement beaucoup de grandes agglomérations le vivent aussi mais ça prend une tournure à Grenoble qui n'est plus du tout supportable c'était l'objectif de ce vœu monsieur le maire merci y a-t-il des interventions monsieur Tuchère alors avec ma collègue on va peut-être avoir un vote différencié moi je m'abstiendrai je crois qu'elle va voter pour moi je m'abstiendrai c'est pas parce que je suis en opposition avec ce que vous proposez mais c'est parce que l'analyse elle est vraiment beaucoup trop superficielle c'est-à-dire la réponse sécuritaire va être le sujet principal de la campagne électorale hélas alors qu'effectivement c'est un vrai problème mais on peut pas parler de sécurité si on n'analyse pas où est-ce qu'on en est je veux dire mettre tout le monde en prison bien sûr ça va jamais résoudre le problème pourquoi est-ce qu'il y a des trafiquants de drogue c'est parce que il y a je sais plus combien 10 ou 20% de la population grenobloise qui consomme toute classe sociale confondue d'ailleurs voilà donc en fait donc et ces populations qui vont vers les trafics sont des gens qui survivent de cette manière là de façon évidemment tout à fait illégale mais c'est parce qu'il y a une désindustrialisation considérable à Grenoble ne sont privilégiées que les ingénieurs et Grenoble ne peut pas accueillir tous les ingénieurs du monde voilà parce que la conséquence c'est ça c'est à dire c'est une rupture extrêmement grave dans la société à tous les niveaux voilà donc je pense que si on s'enferme sur le débat sécuritaire on est sur un faux débat c'est pour ça que je m'abstiendrai merci d'autoprise de parole monsieur Chamussy oui donc nous ne voterons pas le vœu dans la mesure où nous avons une position qui est connue sur les vœux donc nous ne prendrons pas part au vote il n'en demeure pas moins que le sujet est d'importance qu'il est aussi de la responsabilité de la ville aussi la responsabilité de la ville c'est d'ailleurs pour ça que ce vœu est débattu car si la question de la sécurité dans la ville n'était pas aussi de la responsabilité de la ville nul doute que vous auriez refusé que ce vœu soit inscrit à l'ordre du jour comme on dit on avance voilà donc bien évidemment nous nous inscrivons dans cette démarche et si on peut sortir de ce débat stérile qu'on a constaté que nous avons subi entre la majorité et le gouvernement depuis plusieurs mois et si on peut avancer tous ensemble sur les mesures à prendre et si demain il pouvait y avoir ici dans cette assemblée une délibération listant les moyens supplémentaires que la ville de Grenoble veut mettre au service de la sécurité des grenoblois et bien nous y porterions un regard très bienveillant merci merci d'entreprise de parole Martin bonsoir à tous tout d'abord je veux dire que je suis très satisfaite de partager cette revendication autour de l'arrivée de la police de la sécurité du quotidien pour la zone police de Grenoble ce d'autant plus que vous le savez avec le maire des chiroles et le maire de saint martin d'air nous portons cette revendication dès que le ministre de l'intérieur a annoncé cette affaire je reconnais qu'il n'est pas toujours simple de s'y retrouver au fond qu'est-ce que la PSQ est-ce que c'est une philosophie ce qu'elle paraît être aussi est-ce que c'est l'arrivée d'effectifs ce qu'elle paraît être aussi est-ce qu'elle concerne des zones de police est-ce qu'elle concerne des quartiers dits de reconquête républicaine mais peu importe quel que soit le caractère un peu mouvant que prend ce concept de PSQ nous avons voulu nous en saisir l'arrivée de la PSQ sur la zone police de Grenoble est une mesure d'intérêt général partager cette revendication est de mon point de vue en est de mon point de vue la marque oui nous avons besoin de regagner des postes de policiers et de policières il en manque 90 en tout cas si je me fonde sur le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy c'est ce qu'il en est il en a supprimé 9000 à l'échelle du pays sans parler évidemment de la fermeture à la chaîne des écoles de police est tout de même compliqué d'imaginer disposer d'un grand service public de police nationale parce que c'est ce qu'est la police un service public si l'on ne crée pas les conditions évidemment de formation de ces agents je dis d'emblée et ça répondra ou pas à l'inquiétude à la préoccupation de monsieur Tuchère que le vœu porte sur les effectifs de police nationale puisqu'il s'agit de la PSQ c'est cet objet là dont il est question ça ne signifie pas évidemment qu'il ne faut pas réfléchir sur l'ensemble de la chaîne éducation prévention répression et moyens d'investigation il n'y a pas de police si on a que des effectifs de voie publique il faut évidemment de la police judiciaire des services spécialisés je crois que sur ce plan là nous sommes nous sommes d'accord et évidemment les mesures de réparation et les moyens qui manquent cruellement monsieur le procureur nous le rappelle à chaque occasion qui manquent cruellement pour la justice et puis oui 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 bien sûr évidemment la question du stup pèse énormément à Grenoble à Grenoble entendu au sens bien sûr large les villes qui sont immédiatement adjacentes aux nôtres mais c'est un cas pour toute la France et pour toutes les villes de France est quelque chose qui pèse et qui pèse beaucoup et oui 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 nous avons aussi à interpeller au sens non pas policier du terme mais plutôt presque politique du terme les consommateurs qui en allant acheter ce qu'ils veulent acheter sur l'espace public soutiennent un système qui est un système particulièrement violent particulièrement dangereux qui pèse très fortement sur les plus jeunes de nos quartiers populaires en particulier et bien évidemment pour ceux qui vivent immédiatement à proximité de ces points de ces points de digne donc ça n'est pas parce que nous portons ce vœu et cette revendication sur la police de sécurité du quotidien que pour autant nous évacuons bien évidemment tout le reste je dirais même bien au contraire satisfaites aussi de partager cette revendication car cela signifie en tout cas c'est ce que je crois se départir d'une attitude politicienne qui instrumentalise la question qui crée une ambiance anxiogène qui alimente le sentiment d'abandon et qui viserait à dire au fond que la majorité de cette ville est indifférente à cette question ça n'est pas vrai agir à bas bruit agir sans bouger les bras dans tous les sens ne signifie pas que nous n'agissons pas moi je le crois bien au contraire satisfaites aussi naturellement de partager cette revendication à quelques jours de la venue du ministre de l'Intérieur puisqu'il viendra vendredi et avec Saint-Martin d'Air avec Echirol nous attendons non sans impatience ces annonces satisfaites de pouvoir aussi évoquer devant vous avant le mois de novembre ce que nous faisons pourquoi ou d'autant plus dans un concept dans un contexte où il est beaucoup question de coproduction voire de continuum de sécurité ce qui appelle à une coopération forte entre les uns et les autres en l'occurrence entre les services de l'Etat de police nationale et la collectivité et le moins qu'on puisse dire c'est que nous donnons notre part et comme il n'y a pas d'amour et que des preuves d'amour dans un second temps je reviendrai sur ce qui est inscrit dans la convention de coordination entre la police municipale et la police nationale l'ensemble de nos politiques de tranquillité ne sont pas solubles dans ce document mais ce document qui est signé par le maire naturellement le préfet le procureur et madame la DDSP attestent d'une façon extrêmement concrète des engagements que prend la collectivité pour apporter sa pierre à l'édifice et apporter un peu plus de sécurité aux grenoblois bref je pense que vous avez compris quel est notre état d'esprit je regrette très sincèrement que nous n'ayons pas pu nous mettre d'accord parce qu'au fond je pense que vous pouvez parfaitement comprendre qu'il n'est pas possible même si c'est le maigre de ce texte qu'il n'est pas possible pour notre majorité d'acter un document qui dirait que nous n'avons rien fait depuis 2014 ça n'est pas envisageable c'est pour cela aussi que nous vous avons proposé un certain nombre d'amendements qui visaient non pas à dire on est les plus beaux on est les plus forts on est les meilleurs pas du tout mais qui visaient à traduire dans des actes et des faits concrets ce qui est l'inverse exact de l'indifférence et puis puisqu'on est sur les questions de coproduction il ne nous apparaissait pas inutile d'ajouter en termes de revendications la question de l'augmentation des pouvoirs de police du maire particulièrement pour ce qui concerne les fermetures d'établissements qui génèrent des troubles à l'ordre public aujourd'hui la possibilité qui est donnée à la collectivité sur la base évidemment de procédures étayées on ne fait pas cela comme ça au hasard entre guillemets d'ailleurs aucun de nos arrêtés de cette nature a été cassé c'est sans doute un signe bref la capacité de la collectivité c'est réduire les horaires d'ouverture évidemment c'est très utile nous l'avons fait pour la première fois depuis bien longtemps dès 2015 concernant une boulangerie de nuit mais il est des situations où il serait plus efficace plus rapide puisque nous partageons cela avec les services de la préfecture que de pouvoir fermer les établissements intégralement bien sûr avec une limite dans le temps qui génèrent des troubles importants à l'ordre public de surcroît il ne nous paraissait pas inintéressant puisqu'il est question de coproduction dans la police de sécurité du quotidien ou avec la police de sécurité du quotidien il est question de coproduction c'est à dire comment chacun apporte sa pierre à l'édifice de la sécurité et de la tranquillité il nous paraissait aussi important que d'attirer l'attention du ministre si besoin était de façon très cohérente d'ailleurs avec ceux qui agissent avec nous dans le cadre de France urbaine de créer les conditions pour que les policiers municipaux puissent consulter un certain nombre de fichiers et par là même fluidifier leur travail et ne pas être toujours dans une situation où ils doivent avoir recours à l'hôtel de police faisant perdre du temps à la fois à nos policiers municipaux et à nos policiers nationaux voilà moi ce que je voulais vous dire ça signifie donc je pense que c'est le moment de le dire ou pas mais je le dis maintenant ça signifie donc que nous allons devoir d'une façon peut-être un peu pénible procéder à une lecture ligne à ligne de ce document pour qu'il puisse créer les conditions d'un accord entre nous monsieur bron voilà merci je m'excuse de ne pas avoir été là au début de ce débat là mais il me semble qu'il y a dans nos échanges un problème de stratégie c'est à dire que on a demandé à plusieurs voix qu'on puisse avoir un vrai débat sur les questions de sécurité en conseil municipal j'ai même demandé à ce qu'il y ait un conseil municipal spécifique avec des invités qui puissent aussi nous éclairer vous n'avez pas opté pour cette cette situation là et vous nous proposez au mois de novembre de prendre un moment du conseil municipal pour débattre de sécurité jusqu'à là ok je trouve que c'est dommage mais alors on va débattre en novembre de sécurité et de moyens nouveaux de stratégie nouvelle d'orientation nouvelle qu'on peut ou pas partager et ça va être là l'occasion de se créer collectivement un corpus d'action qu'on pourra partager or le vœu qu'on dépose aujourd'hui il est essentiellement pour aller dans le sens de la DSP et pour dire on est tous d'accord on veut on voudrait pouvoir profiter nous aussi de cette police de proximité mais il n'est pas pour développer par cette occasion tous les moyens qui pourraient être mis moyens sur lesquels on n'a pas débattu ensemble donc le retour de la modification du vœu que vous nous avez fait a été dans ce sens là nous on ne peut pas on ne peut pas ça va trop vite c'est une question de stratégie c'est la prochaine fois qu'on peut peut-être s'entendre sur ces choses là mais là on en était à ce niveau là et j'en profite pour dire aussi une chose qui est d'une délibération un peu plus loin qui est la 38 où vous allez nous apprendre que que vous avez acheté opté pour armer la police municipale de Taser je crois que c'est pareil c'est à dire que c'est dommage que cette délib elle ne vienne pas en mois de novembre c'est à dire voilà il y a une réflexion des élus on peut avancer ensemble vers certaines choses ou pas vers d'autres et ça c'est l'occasion de montrer qu'on est qu'on bosse ensemble et d'ailleurs à cette délibération je trouve c'est dommage qu'on l'aborde avec la question de la visite médicale alors qu'on a appris que par la presse que vous aviez acheté ces armements là sans que on ait pu d'ailleurs tous en parler sans qu'on ait pu l'évoquer collectivement au conseil municipal donc franchement c'est dommage et on la prend par le biais d'une délibération qui passe par l'hôpital etc voilà je veux dire essayons d'avoir une stratégie partagée essayons de s'entendre c'est prévu pour le mois de novembre allons-y pour le mois de novembre c'est d'ailleurs pour cela qu'on vous invite si vous le souhaitiez reportez votre vœu et le déposez au mois de novembre afin qu'on puisse avoir ce travail concerté ici vous comprendrez bien que vu la période il est légitime que ce soit rappelé ce qui a été fait précédemment et rappelé également ce qui a été fait ces quatre dernières années mais c'était dans l'optique de l'avenue de Colomb aussi l'optique de l'avenue de Colomb monsieur Zafar dans son intervention justement ça n'avait rien à voir moi je trouve que c'est plutôt intéressant effectivement d'avoir ce vœu là mais effectivement il nous faut agir ensemble madame Richard Finot oui je voulais faire une explication de vote je suis tout à fait d'accord avec mon collègue bien sûr il faut traiter les causes de cette violence et de cette délinquance j'en suis intimement convaincue mais je ne peux pas faire fi de ce vœu parce que demander la mise en oeuvre de la police de sécurité du quotidien renforcer et pérenniser les moyens d'investigation supplémentaires dans les effectifs de la police renforcer les moyens de la justice on ne peut que adhérer à ces demandes mais d'autre part je voulais quand même préciser que je ne suis pas d'accord bien sûr avec toutes vos idées notamment en ce qui concerne l'armement de la police municipale et la vidéosurveillance pour lesquelles je suis totalement opposée et je suis aussi j'ai écouté avec attention madame Martin je trouve qu'elle a dit des choses très très intéressantes et pertinentes donc c'est pourquoi moi je voterai ce vœu merci monsieur Safa bon je crois qu'il faut qu'on évite la bataille d'Ernani excusez-moi de le dire un peu comme ça sur un sujet qui doit démontrer aux grenoblois une décision commune moi je vais être très pragmatique si on le fait ligne à ligne ce soir madame Martin on est encore là demain matin on ne s'en sortira pas on va donner une image qui n'est pas celle que nous souhaitions donc on va faire très simple un vœu c'est pas forcément quelque chose qui doit être explicité par du maigre on peut très bien maintenir le gras et on verra après sur les points que vous évoquez comment vous souhaitez les exposer et si certains veulent en faire un débat politique avec vous ils le feront ça n'était pas l'objet du vœu ce soir donc moi je ne souhaite pas rentrer je le dis très clairement dans un débat sur nous on a fait ça vous vous avez fait ça ça n'était pas du tout l'objet du vœu donc il est très simple on peut très bien le transformer en la ville de Grenoble doit lutter contre le fléau de la violence et de la délinquance organisée avec un engagement fort et massif de l'Etat c'est pourquoi nous demandons avec insistance et urgence que le gouvernement on reprend les 5 points que j'ai évoqués ces signes et décisions accompagneront on garde les choses jusqu'à la fin je crois que vous voulez que le vœu soit aussi adressé au ministre de l'Intérieur j'avais tendance à considérer qu'à partir du moment où il est adressé au premier ministre bon voilà mais après on peut mettre le ministre de l'Intérieur on sera à Lyon on mettrait même une autre personne mais là ici on n'est pas à Lyon donc moi je vous propose d'enlever le maigre de rester sur ce gras là de faire en sorte de démontrer que le conseil municipal le plus unanimement possible parce que ce ne sera pas unanime va dans le même sens à une demande conjointe j'ai parlé d'union sacrée je le maintiens sur certains points il faut savoir dire les choses j'entends totalement je veux le dire aussi à monsieur Tuchère ce qu'il dit sur le fait qu'il faut faire attention à une dérive qui serait uniquement une dérive sécuritaire j'ai relu Foucault cet été surveiller et punir il faut le relire régulièrement je n'ai pas oublié c'est très intéressant mais nous avons à faire face à une situation qui va au-delà d'un débat philosophique que nous pourrions avoir sur Foucault ceci dit si vous voulez l'avoir c'est aussi quelque chose qu'on peut faire mais ailleurs voilà donc moi je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble j'ai pas envie qu'on s'écharpe ce soir là dessus c'est tout ça me semble très astucieux monsieur Breuil oui très rapidement pour une explication de vote bon ben c'est un vœu ça n'engage à rien évidemment de le voter d'autant plus que la finale du vœu est quand même intéressante l'urgence de la situation commande la mobilisation de tous pour défendre la sécurité des habitants j'ai l'impression presque de lire un tract du Front National en cette version donc je le voterai bien volontiers non mais je crois et parlons plus sérieusement parlons plus sérieusement ce vœu a son intérêt mais je pense qu'il serait bien que l'on mette en parallèle ce que nous communes allons faire en plus pour la sécurité j'ai écouté avec attention madame Martin première adjoint et j'ai senti quand même une évolution dans son discours on n'est plus dans un sentiment d'insécurité vous avez parlé de stupes vous avez parlé des pouvoirs de police du maire enfin on a vraiment l'impression que vous avez bien compris donc ce qui serait bien et nous allons en parler au mois de novembre donc je ne vais pas déflorer le sujet mais il serait bien il serait un jour intéressant de dire qu'est-ce que nous allons faire de concret est-ce que nous allons par exemple acheter massivement des caméras de surveillance là j'ai un article de Lyon Capital qui s'appelle tout le monde adore la vidéo surveillance et la page d'après il y a une citation de monsieur Michel Delpuech préfet de police de Paris les caméras piétons plus il y en aura mieux ce sera et j'ai entendu ce matin avec horreur parce qu'il n'y a pas d'autre mot le SAMU du Var avait commandé des gilets par balle pour les gens du SAMU monsieur Brouet restez sur le sujet je suis sur le sujet donc j'ai dit qu'en parallèle à ces demandes à l'Etat nous serions encore plus forts si nous montrions ce que nous voulons rajouter nous communes en plus et comme j'ai eu l'occasion de le dire mais quelques-uns n'étaient pas là je suis obligé de vous dire que le maire de Bocquer Julien Sanchez a été félicité par le préfet du Gard pour l'action qu'il avait prise lui dans sa part dans la lutte contre la délinquance car si effectivement la police nationale a un rôle majeur l'Etat a un rôle majeur nous avons aussi un rôle et je dis que ce rôle il faudrait aussi l'écrire mais nous en reparlerons en novembre et ce sera sûrement un débat très intéressant je vous remercie si les préfets se mettent à féliciter les maires d'extrême droite c'est le préfet qui l'a fait je vous l'ai montré on n'est pas sorti madame Martin vous avez la parole bien je veux tout d'abord remercier le groupe RGP très 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 sincèrement je ne comprenais pas pourquoi nous ne parvenions pas à partager cette revendication et je n'aurais pas compris que l'on se livre à cet exercice auquel pour ce qui me concerne j'étais prête à me livrer mais sans doute vous aussi le jeu des amendements on y a joué les uns et les autres et donc je suis extrêmement satisfaite que nous puissions nous retrouver sur cette revendication donc de l'arrivée de la police du quotidien et nous verrons au mois de novembre ce que nous avons à vous dire à vous présenter et à votre tour évidemment vous pourrez largement donner votre opinion on est là confronté à une situation d'urgence de façon générale mais cette urgence est renforcée par la venue du ministre de l'Intérieur à qui nous ferons copie de ce vœu puisqu'il est là vendredi et nous verrons bien nous verrons bien ce qu'il en est mais ce qui est certain c'est que nous aurons d'autant plus de force que nous aurons une capacité à dire ensemble que nous souhaitons l'arrivée d'effectifs de police supplémentaires donc je vous propose que l'on s'en tienne effectivement au gras tel qu'il est pardon il y a quelque chose oui enfin voilà justement donc je voulais qu'on puisse vérifier ensemble ce qu'il en était si vous étiez bien d'accord pour que nous portions la revendication de la prime pour zone difficile certes ce n'est pas nous qui l'attribuons je suis entièrement d'accord avec vous mais interpeller le ministre de l'Intérieur là-dessus me paraît plutôt cohérent d'abord parce que ça suffit de dire de Paris que la situation est compliquée et pas donnée à nos policières et à nos policiers de la police nationale un minimum de moyens un minimum de reconnaissance la prime zone difficile c'est 800 euros par an bon ça va aller quoi hein c'est pas non plus énorme comme reconnaissance quand encore une fois de Paris on entend tant de choses tant de choses sur Grenoble savoir si vous étiez d'accord ou si vous vouliez que nous prenions davantage de temps sur les questions de pouvoir de police du maire c'était quelque chose que vous étiez prêt à porter avec nous sur les caméras mobiles j'ai cru entendre que vous étiez tout à fait d'accord c'est ubuesque cette histoire est ubuesque franchement on nous fait la leçon à longueur de journée tout le monde est d'accord avec les caméras mobiles les policiers les citoyens double garantie et il suffit juste que le décret puisse sortir il y a des polices municipales qui ont été déséquipées de leurs caméras mobiles nous on les a testés une fois et bien évidemment tout à fait soucieux du respect du droit et du cadre réglementaire particulièrement en matière de police nous les avons retirés mais ça je pense que ça fait accord entre nous et puis la question de la consultation des fichiers très franchement il n'y a rien de révolutionnaire là dedans mais ça signifie tout simplement un travail plus efficace plus fluide un policier municipal une équipe de police municipale pardon est amenée à arrêter une voiture elle doit appeler l'hôtel de police pour que à l'hôtel de police un agent puisse aller sur les fichiers ça n'a pas de sens il n'y a pas d'enjeu de secret à avoir une capacité à savoir quel est le statut on va dire des objets et éventuellement des personnes qui peuvent être des personnes recherchées si ça c'est pas de la coproduction moi je ne sais pas ce que c'est que la coproduction donc voilà donc je voulais simplement savoir si sur ces points là vous étiez prêt entre guillemets à nous suivre ou si vous souhaitiez avoir davantage de temps particulièrement pour les pouvoirs de police du maire si vous souhaitez avoir plus de temps moi je l'entends je le comprends chacun a fait un pas il n'y a pas de difficulté mais je crois quand même que ça vaut le coup qu'on regarde cela d'un peu près et encore une fois c'est des revendications qui sont portées par France Urbaine que d'ailleurs vous retrouverez dans le dernier rapport parlementaire celui de l'Assemblée nationale pas celui avant l'été qui est sorti je vous invite à le regarder de la misère de notre service public de police nationale les trois quarts du document sont consacrés à décrire les conditions de locaux d'équipement de travail etc des policières et policiers nationaux mais paraît que je m'emballe donc je m'arrête et je vous et je vous redemande si vous le voulez bien pardon j'ai peut-être manqué d'attention quels sont les points que vous voulez voir ajouter dans le gras alors il y a donc trois demandes monsieur Safar alors oui je voudrais du temps j'ai lu les rapports de France Urbaine je pense qu'il faut aussi que France Urbaine fasse son travail et que sur certains non non attendez que sur certains sujets on dépasse les simples rapports de France Urbaine et que France Urbaine porte une parole des maires collectivement sur les pouvoirs de police des maires parce que sinon on n'y arrivera pas on peut avoir le vœu de demander au gouvernement des pouvoirs de police renforcés si on est les seuls à le faire on n'ira pas bien loin sur les questions de fichiers c'est un peu identique excusez-moi de le dire j'ai lu aussi le rapport parlementaire qui évoque aussi quand même l'armement quasi systématique des polices municipales ça pose question on peut se le dire entre nous c'est une question qui n'est pas facile et qui n'est pas simple à aborder au détour de ce débat moi j'en étais resté à la proposition qui avait été faite de rajouter deux points dans le gras donc d'accorder aux policières et policiers de la zone de police de Grenoble la prime zone difficile pour la rendre plus attractive ça me paraît ça en revanche même si c'est pas de notre ressort important de le porter collectivement auprès du ministre et la deuxième chose ou du gouvernement c'était d'accélérer la publication du décret d'application qui permette l'équipement des policières et policiers municipaux en caméra mobile parce qu'en effet les villes attendent cette demande là en revanche il y a déjà eu plusieurs demandes qui ont été faites en ce sens je souhaite aussi monsieur le maire si c'est possible qu'une fois que ce vœu soit adopté l'ensemble des parlementaires de l'ISER pour ce qui concerne les sénateurs et au moins les parlementaires les députés de Grenoble soient informés du vœu pour qu'on voit vraiment un front commun sur cette question là parce qu'on aura besoin de tout le monde et il n'est pas question que demain on relise encore des déclarations qui ressemblent un peu au jeu de la patate chaude qui exaspère nos concitoyens à juste titre et qui donne l'impression qu'en fait on s'en fiche un peu excusez-moi de le dire comme ça donc quand je demande du temps à Elisa Martin ce n'est pas pour botter en touche c'est parce que je pense que ça ça fait partie d'éléments de débat à construire ensemble quand on parle de pouvoir de police du maire renforcé ou amélioré on le dit comme on veut j'entends et vous pensez bien que je comprends totalement ce que vous dites sur les fermetures d'établissements par exemple parce que j'ai subi aussi ce genre de choses oui très bien mais parlons-en très très précisément avant un conseil municipal regardons ce que ça veut dire en termes d'organisation des services voir si on y est prêt et comment on peut le mettre en oeuvre avant de partir sur des vœux qui pourraient nous revenir un peu en boomerang dans un premier temps ce que je ne souhaite pas donc si vous êtes d'accord puisque chacun fait des pas et que nous nous comprenons visiblement je souhaite qu'on en reste aux 5 points du gras donc tel que je les ai évoqués et qu'on enlève le maigre pour que ces 5 points-là soient clairement exposés merci ça me semble effectivement sage nous aurons le temps de rediscuter de cela et notamment de la question de la police du maire juste pour vous signaler que France Urbaine fait son travail et a demandé elle aussi un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur depuis fort longtemps mais ne l'a pas plus obtenu que nous et donc notre action collective au niveau national est à peu près aujourd'hui aussi entendue ou en tout cas l'été jusqu'à présent aussi entendue que notre action locale bon je pense qu'on a à peu près fait le tour sans pouvoir brider la parole donc je propose de mettre aux voix le vœu tel qu'il a été explicité dans son introduction par Jérôme Safar et donc les 3 points qui figuraient dans le gras et les 2 points qui ont été explicités par Isa Martin concernant la prime de zone difficile et le décret sur les caméras piétons je mets ce vœu ainsi modifié donc sans maigre aux voix qui ne prend pas part au vote donc Hergé qui vote qui s'abstient M. Tuchère qui vote contre qui vote pour donc RN Mme Richard Finault RGP RCGE ce vœu est donc adopté et sera transmis ainsi qu'il sera transmis aux parlementaires de l'ISER merci beaucoup nous passons aux vœux concernant la gratuité des transports en commun qui le défend M. Richard Finault oui donc notre vœu relatif à la gratuité des transports en commun et à l'augmentation du versement transport il y a le feu à la maison et nous regardons ailleurs mais apparemment j'ai été contente d'entendre Mme Jacques Tain et M. Manga pour vous parce qu'apparemment ils ne nous regardent plus ailleurs donc j'ose espérer qu'ils vont voter notre vœu à juste titre l'OMS s'est alarmée du niveau de pollution de l'air estimant que celle-ci est la cause de 48 000 morts par an en Europe les institutions européennes font pression et poursuivent la France en justice pour non-respect des seuils de pollution les températures enregistrées cet été montrent qu'il est urgent d'agir fortement à tous les niveaux et sur tous les plans le développement de l'usage des transports en commun est un enjeu particulièrement important pour répondre à cette question comme le montre au quotidien de nombreuses villes dont l'agglomération de Dunkerque 200 000 habitants depuis début septembre la gratuité des transports publics est une réponse forte et adaptée une étude de la gratuité doit être réalisée sur l'agglomération grenobloise pour évaluer son impact en termes économiques sociaux sanitaires et environnementaux le versement de transport dans l'agglomération est actuellement à 2% ce qui est sa limite légale or l'augmentation du vertement de transport serait un moyen efficace de financer la gratuité des transports publics d'autant que l'activité économique serait favorisée par la réduction des encombrements sur la voie de circulation après des augmentations successives le taux du versement de transport en Ile-de-France a été porté à 2,95% en 2017 avec la gratuité des transports en commun les entreprises seraient dispensées de financer les abonnements de leurs salariés la baisse des encombrements des axes de circulation et on sait qu'il suffit d'une baisse d'environ 10% du trafic pour les résorber répondrait à une demande des entreprises de fluidité des transports la gratuité des transports se réalise au niveau des clivages politiques traditionnels gauche-droite car des communes ou communautés de communes de tous bords l'ont décidé avec les grands succès que l'on connaît aucune ne l'a regretté pour que l'agglomération grenobloise puisse bénéficier d'une augmentation du taux actuel pour le porter à la hauteur des besoins de financement il faut que le législateur accorde à l'agglomération grenobloise comme à l'agglomération parisienne la possibilité de déroger au plafond de 2% de versement transport aussi sur proposition du groupe ensemble à gauche le conseil municipal de Grenoble demande à Grenoble Alpes Métropole de réaliser dans les 6 mois une étude sur la mise en place de la gratuité des transports collectifs au gouvernement et à la représentation nationale afin de réaliser la gratuité des transports publics sur l'agglomération et les investissements qui en découleraient d'augmenter le VT sur le périmètre de Grenoble Alpes Métro et d'engager toute discussion à cette fin donc notre vœu est complémentaire à la question orale de RGP et non pas redondant merci merci beaucoup monsieur Mangaburu et nous vous proposons de pouvoir travailler par amendement sur ce vœu de façon à pouvoir être fidèle à son esprit fidèle à son esprit puisqu'il y a plusieurs erreurs les questions qui sont soulevées par le vœu nous semblent légitimes mais nous l'avons déjà débattu dans le conseil municipal y compris sur l'intérêt de la gratuité partielle ou totale pour pouvoir accélérer le report modal ça a d'ailleurs déjà donné lieu à des rencontres avec le collectif pour la gratuité auxquelles les uns et les autres ont fait référence pour pouvoir travailler sur les études qui pourraient être mises comme ça a fait l'objet de travail entre le SMTC de Grenoble la communauté urbaine de Dunkerque le SMTC de Clermont la ville de Paris ou le STIF pour travailler sur les façons de faire progresser nos logiques tarifaires par des gratuités ciblées ou totales qui puissent être organisées donc je vous proposerai bien chers collègues dans la même philosophie que pour le vœu précédent de pouvoir s'en tenir au gras et supprimer le maigre qui comporte de nombreuses erreurs dès la première phrase puisque les 48 000 morts par an ne sont pas en Europe mais seulement en France et pour nous éviter des amendements ligne à ligne je vous propose un amendement sur le gras fidèle à l'esprit du vœu ce qui pourrait donner aussi sur proposition du groupe Ensemble à gauche le conseil municipal de Grenoble demande premier délibéré au SMTC de l'agglomération grenobloise de poursuivre les études pour une gratuité partielle des transports deuxième délibéré au gouvernement et à la représentation nationale de déplafonner le taux maximal du versement de transport sur le périmètre de l'autorité organisatrice des mobilités à l'instar de ce qui a été réalisé en Ile-de-France et d'engager toute discussion à cette fin je vous propose de rajouter un troisième délibéré qui fait l'objet de toute l'attention des réseaux de gratuité avec lesquels nous travaillons au gouvernement et à la représentation nationale de laisser les collectivités locales libres de mettre en place des gratuités puisque actuellement nous savons qu'il y a quelques menaces de par le législateur de vouloir interdire les gratuités y compris partiel par le biais de la loi et d'adresser ce vœu au président du SNPC au préfet de l'ISER au Premier ministre à la présidence de l'Assemblée nationale et au président des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat puisque le Sénat sera lui-même aussi appelé à voter sur la loi de l'orientation des mobilités Merci Madame Richard Finot Oui donc il faudrait qu'on demande au SMTC de poursuivre les travaux qu'elle fait pour savoir j'ai perdu le mot son étude sur la mise en place de la gratuité partielle c'est ça ? la gratuité partielle des transports collectifs pourquoi partielle ? Pourquoi gratuité partielle ? Je n'ai pas... Sûrement Gaburu Les éléments qui ont fait l'objet de discussions avec les collectifs et d'ailleurs votre vœu l'explicite très bien nous avons deux sujets un sujet sur le modèle économique des déplacements comment nous pouvons faire moins contribuer les usagers à l'avenir tout en augmentant l'investissement et la solution ou l'élément majeur en tout cas de ces deux leviers c'est effectivement la possibilité de pouvoir augmenter le versement de transport et comme vous le dites très bien dans votre présentation le versement de transport aujourd'hui est plafonné à 2% et le SMTC de l'agglomération grenobloise est déjà au niveau des 2% de prélèvement le deuxième élément qui est important y compris pour les collectifs et les réseaux c'est à la fois la liberté de pouvoir organiser des gratuités qu'elles soient totales ou partielles puisqu'aujourd'hui de nombreuses gratuités partielles sont remises en cause dans certains milieux du législateur jusqu'à la direction des finances publiques locales qui a remis en cause des gratuités existantes y compris sur notre territoire et que nous voulons pouvoir défendre sans attendre que le versement de transport puisse être déplafonné et de la même façon nous travaillons avec le collectif pour la gratuité depuis juin sur des études qui pourraient intégrer des gratuités partielles à la demande du collectif et c'est le sens du coup des trois délibérés que nous vous proposons je les recite en amendement sur proposition du groupe ensemble à gauche le conseil municipal de grenoble demande au SMTC de l'agglomération grenobloise de poursuivre les études pour une gratuité partielle des transports au gouvernement et à la représentation nationale de déplafonner le taux maximal du versement de transport sur le périmètre de l'autorité organisatrice des mobilités à l'instar de ce qui a été réalisé en Ile-de-France et d'engager toute discussion à cette fin au gouvernement et à la représentation nationale de laisser les collectivités locales libres de mettre en place des gratuités ce vœu sera transmis au président du SMTC au préfet de l'ISER au Premier ministre au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au président de différents groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat c'est la proposition de notre groupe de sous-amendement Monsieur Chamussy Oui autant sur le vœu précédent nous avons expliqué que nous étions d'accord avec la philosophie et que nous nous étions là pour prendre des délibérations et que nous ne prendrions pas part au vote autant sur ce vœu nous toujours nous ne prendrons pas part au vote pour les mêmes raisons de principe et dans le même temps je veux dire qu'il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord car nous nous ne sommes pas d'accord pour le déplafonnement du versement transport voilà Bien entendu Monsieur Brouill Oui merci Monsieur le Maire je ne participerai pas non plus à ce vote non pas que ce vœu ne soit pas intéressant dans son fond il est clair que plusieurs communes se posent cette question et quand on voit le prix exorbitant du transport en commun mais c'est son vrai coût je crois savoir que si le client payait plein pot son ticket sur le tramway de Grenoble ça lui coûterait à peu près 10 euros aujourd'hui c'est de l'ordre de 1,20€ 1,30€ 1,40€ suivant vos réductions ce qui me pose un peu problème dans ce vœu c'est qu'effectivement on ne sait pas jusqu'où on va aller dans le montant de ce nouveau versement transport dans les arguments que vous donnez madame vous dites qu'en Ile-de-France il était porté à 2,95% excusez-moi je suis né à Paris ça c'est pas de ma faute donc il m'arrive d'y revenir voir mes parents et je peux vous dire que le transport n'est pas gratuit en Ile-de-France il est au même niveau qu'il est à Grenoble et à Lyon c'est-à-dire 1,30€ 1,40€ pour le billet acheté à l'unité ou suivant les conditions donc il serait quand même vraiment intéressant que dans un tel vœu on ait un ordre de grandeur du montant auquel monterait ce versement transport ce taux est-ce que ce serait 3%, 4%, 5% et là sont les entreprises qui financent il faut quand même défendre un peu de temps en temps les entreprises il y en a suffisamment qui mettent la clé sous la porte alors aujourd'hui ils ont rajouté encore une couche je ne suis pas sûr que le moment soit bienvenu comme on dit parfois en français je ne sais pas si c'est un proverbe ou une maxime mais que sais-je c'est ce qui est gratuit ne vaut rien il y a un moment donné on ne peut pas avoir un service de la qualité du tramway de Grenoble et je le dis très sincèrement parce que c'est quand même un très très bel outil et croyez bien que je le prends chaque fois que je le peux il y a bien longtemps que j'ai laissé ma voiture au garage je me dis que bénéficier de ça sans payer un petit quelque chose c'est presque irrationnel donc moi je pense que cette question mérite d'être posée creusée mais il faudrait absolument qu'on ait une idée plus précise de ce à quoi montrer le taux du verset de transport et savoir si ce serait supportable par les entreprises alors le taux n'est pas fixé parce que nous on pense qu'il faut que ça soit sujet d'un débat voilà on ne va pas imposer quelque chose on n'a pas fait des études suffisamment complètes nous-mêmes pour proposer un taux particulier donc il faut que ça soit une concertation après ça vous dites que les entreprises sont toutes contre le versement de transport je ne suis pas du tout sûr que ce soit vrai monsieur Mongabourou dit qu'effectivement il y a des menaces c'est vrai sur la gratuité moi j'ai entendu au week-end sur la mobilité que vous avez organisé le directeur des innovations de la Caisse des dépôts et consignations être un ardent défenseur du paiement des transports il m'a même dit que c'était un scandale que les collectivités payent à 80% l'étiquette donc c'est une position une posture idéologique qui m'a fort surpris de la part d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations voilà donc bon donc effectivement il y a des idéologies très fortes contre la gratuité quand vous dites ce qui est gratuit ne vaut rien franchement tout montre le contraire donc voilà ça c'est monsieur Breuil je pense que c'est absolument pas un argument et tous les exemples de gratuité montrent qu'il y a plus de respect dans les transports tout est positif voilà s'il y avait des choses négatives bien sûr il y a beaucoup de gens qui s'en seraient emparés mais regardez les expériences la prochaine convention nationale va avoir lieu à Rochefort je crois qui est une ville de droite voilà donc c'est absolument étonnant cette convergence de vues pour une fois qu'on l'a il faut y aller donc franchement allons-y franco et puis quand même moi je suis un peu surpris monsieur Mongabourou parce qu'on vient d'approuver un PDU jusqu'à 2030 et dans ce document il n'y a jamais même ne serait-ce que l'esquisse d'une étude sur la gratuité alors je veux bien croire votre sincérité mais j'ai quand même voilà je m'interroge sur le fait que sur ce document là et je vous l'avais reproché d'ailleurs à l'époque ça ne soit absolument pas abordé mais sinon je pense que globalement on va être d'accord avec vos amendements d'accord parce que c'est ça que j'allais vous demander parce qu'il y a un moment il faut atterrir sur le texte puisque nous votons ce qui veut dire que vous avez le amendement de monsieur Mongaburu donc je les mets aux voix qui ne prend pas part au vote RGP RN RN qui s'appelle en fait RP excusez-moi mais comme vous changez de nom tous les conseils municipaux mais comme manifestement vous changez tellement de nom que vous-même vous ne savez pas comment vous appeler ça ne vous a pas trop gêné mais donc depuis le début du conseil je mentionne RN mais en fait c'est RP donc RP et RG qui s'abstient non non désolé c'est pas du tout un message politique personne qui vote contre et donc qui vote pour EAG, RGP, RCGE délibération veut adopter pardon nous passons à délibération numéro 8 elle porte sur l'aménagement de la 480 et secteur Mistral, Catane Louise, Michel et Bachelard il s'agit d'une convention d'occupation temporaire pour les travaux pas de questions jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RP qui vote pour RGP RG EAG abstention l'EAG vote pour des autres groupes délibération adoptée la 9 validation des charges foncières sur la presqu'île pas de questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote NPPV de RGP qui s'abstient RP RG EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée la 10 Boucher et Vialet pareil convention de validation de charges foncières qui ne prend pas part au vote RGP qui s'abstient RP RG EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée délibération numéro 11 sur opération Boucher et Vialet compte rendu financier 2017 pas de questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote RP RG RG qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RCGE délibération adoptée la 12 sur la presqu'île compte rendu financier 2017 qui ne prend pas part au vote RP RG RG qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RCGE et du coup RGP vous votez quoi NPPV également juste que quelqu'un lève le bras s'il vous plaît délibération adoptée la 13 nous sommes cette fois-ci sur la ZAC Beauvert qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient RGP EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée délibération numéro 14 Châtelet toujours compte rendu financier 2017 qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient RGP EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée Vini Musset qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient RGP qui EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée les opérations d'aménagement sur Rivaille et l'avenue des Jeux Olympiques qui ne prend pas part au vote RP RG qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RGP et RCGE délibération adoptée transfert de la zone des peupliers avec un amendement technique dont je vous ai fait part en réunion en conférence des présidents est-il des questions non je mets au voie l'amendement qui ne prend pas part au vote RP qui s'abstient RG qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE amendement adopté je mets la délibération ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP RG qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée la libération numéro 19 acquisition d'une parcelle auprès de l'Etat qui ne prend pas part au vote RP qui s'abstient qui vote contre EAG pardon abstention qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération adoptée la 20 renouvellement du label Citergie qui ne prend pas oui monsieur NPPV pardon excusez-moi NPPV de monsieur Viard qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 21 opération de rénovation énergétique dans les trois groupes scolaires dont nous avons déjà parlé dans ce conseil pain levé Ampère Élisée Châtain qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée c'est la 22 dans le cadre du projet européen Citizen N ZN pardon réhabilitation thermique avec des avenants aux conventions pour Actis et la SDH qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui s'abstient RGP qui vote contre qui vote pour RGP RG RCGE délibération adoptée la 23 participation financière programme opérationnel de prévention et d'accompagnement de la copropriété mutualité qui est pilotée par Grenoble Alpes Métropole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 24 demande d'autorisation de travaux pour Schneider dans le cadre du projet 38 texte situ 2 sur après ce qu'il qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 25 opération de l'Arlequin restructuration commerciale de l'Arlequin session de locaux commerciaux monsieur Tuchère alors très rapidement donc on va s'abstenir puisqu'on n'a pas eu les réponses très claires sur sur ces locaux voilà donc les voilà donc et on rappelle qu'on a fait une demande de document c'est à dire on vous le rappellera aussi dans une autre délibération sur puisque ça concerne l'ANRU qu'on a demandé quel était le d'avoir le dossier que vous avez déposé au comité d'engagement voilà comité d'engagement qui a été validé par l'ANRU puisqu'ils ont communiqué là dessus voilà on a nous avons toujours rien donc voilà bien madame Boileau alors quelques mots sur la question oui je vais donner des précisions parce qu'effectivement on n'a pas dû vous envoyer sur les commerces donc en ce qui concerne les commerces il y a actuellement 17 locaux commerciaux dans le dans le secteur de l'Arlequin ils vont être transformés parce qu'aujourd'hui il y en a il y a besoin de transformation certains vont devoir être démolis puisque on répare le sang et le 110 il y a une rénovation du sang et du 110 et donc certains locaux notamment la pharmacie vont devoir disparaître et seront replacés ailleurs dans un autre dans un autre secteur près du pôle santé qui va se constituer en face de la clinique du Maï je ne sais pas si elle s'appelle encore comme ça mais voilà donc l'objectif c'est vraiment de faire des commerces de proximité autour de la place du marché ça c'est une c'est un maintien que nous avons demandé en tant que ville de Grenoble également de tout faire pour qu'il y ait le maintien du marché de proximité avec des commerces sédentaires et puis bien sûr ce que je vous disais la création d'un pôle de santé en face de la clinique ensuite ce que nous pouvons également dire c'est que nous souhaitons renforcer et améliorer l'offre commerciale de proximité qui sera adaptée aux besoins de la population autour de la place du marché de l'Arlequin donc il y a des commerces de détail il y a des petites et moyennes surfaces et aujourd'hui tout doit être véritablement revu réorganisé mais également surtout beaucoup rénové il sera bien sûr procédé à éviter qu'il y ait des activités spécialisées qui soient en doublon de façon à ce que chacun des commerçants puisse vivre décemment de son commerce donc les objectifs c'est maintenir une offre commerciale de proximité et puis offrir surtout des locaux commerciaux attractifs ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui puisque les locaux commerciaux sont véritablement très détériorés en ce qui concerne le projet il est sur ce projet il a été présenté vous avez eu la présentation il y a longtemps que j'étais allée faire d'ailleurs dans chaque groupe politique sur sur la question du renouvellement urbain de la ville neuve il est sur le site de la métropole les documents que vous demandez étaient jusqu'à présent des documents de travail nous ne fournissons pas les documents de travail jamais par contre tout le plan guide de ce projet est sur le site de la métropole au vu au sud tout le monde et il vous suffirait d'aller le rechercher mais ça on vous l'a déjà dit ce que vous vouliez c'était le projet qui va être présenté très prochainement puisque la convention le comité d'engagement a donc eu lieu à Paris au mois de juillet nous allons avoir la réponse de ce comité d'engagement qui sera rendu public et surtout pour lequel nous allons aller faire des réunions publiques auprès des habitants qui sont les principaux concernés en ce qui concerne le reste c'est tout est à disposition sur le site de la métropole merci monsieur Tuchère très rapidement donc sur les locaux commerciaux moi j'ai pas l'impression que c'est ce qui a été ressorti ce que vous dites de la concertation avec les habitants c'est pour ça que nous on s'interroge sur le dossier que vous avez déposé globalement à l'enrue et donc vous dites que c'est un dossier de travail certes mais vous l'avez déposé au nom de la ville d'ailleurs vous êtes conseillère municipale et non métropolitaine donc voilà donc nous il n'y a absolument aucune raison qu'on ne dispose pas de ce dossier à partir du moment où la décision de l'enrue a été prise on ne peut pas nous soupçonner d'influencer l'enrue d'une manière ou d'une autre puisque leur décision est prise donc alors en réalité on attend le compte rendu officiel comme vous le savez le communiqué Madame Juste un petit mot non c'est pas en tant que conseillère municipale c'est le maire de Grenoble qui est avec les autres les autres les deux autres maires qui sont le maire de Saint-Martin-d'Air le maire des Chiroles et aussi le président de la métropole c'est eux et non pas moi comme vous semblez le dire qui porte enfin qui qui suit dans la responsabilité de présenter ce dossier aux instances de l'enrue donc non ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne et après qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que vous voudriez savoir sur les commerces je me permets quand même de vous dire qu'il y a eu de nombreuses réunions auxquelles j'ai participé avec les commerçants et donc les commerçants pour un certain nombre d'entre eux en tout cas tous ceux qui étaient présents étaient favorables à la rénovation qui leur a été présentée après il y a aussi effectivement des recherches d'autres pistes pour ceux qui n'auraient pas entière satisfaction de l'emplacement qui leur sera proposé mais ça a été fait en toute concertation avec les commerçants je peux vous l'assurer Madame Richard Finot attendez ne vous emballez pas Madame Richard Finot d'abord oui en fait moi qui vis dans le quartier je parle avec beaucoup de personnes notamment quand je vais à la boulangerie puisque j'y vais très régulièrement et personne ne sait ce que va venir cette boulangerie va-t-elle disparaître va-t-elle être localisée à côté les salariés de la boulangerie sont très inquiètes parce qu'elles ne savent pas quel va être leur avenir donc vous nous parlez des commerces mais les commerces c'est hyper vague ça peut être une boucherie ça peut être un marchand de vêtements mais quant à la boulangerie qu'est-ce qu'il va être décidé pour ce commerce parce que c'est très important et les habitants sont très attachés à ce commerce et ne veulent surtout pas le voir disparaître merci effectivement monsieur Tuchère alors petite question supplémentaire donc vous êtes bien adjointe à la politique de la ville et déléguée bon si vous excusez-moi c'est pas une insulte je pense que d'être adjointe mais ce que je voudrais aussi poser ce que je voudrais aussi poser comme question c'est-à-dire qu'on a eu puisque ça a trait à votre délégation et à celle de madame Raccoz on a entendu dire et ça a été confirmé par un élu de votre majorité que le périmètre de la délégation de madame Raccoz a été considérablement réduit puisqu'elle n'aurait plus en charge la ville neuve donc j'aimerais savoir ce qu'il en est réellement et pourquoi vous n'avez pas communiqué ni aux conseillers municipaux ni aux habitants de ce secteur de cette nouvelle situation si elle existe merci madame Raccoz veut vous répondre directement monsieur Tuchère je tiens à vous rassurer j'ai toujours le même périmètre je suis toujours élue de secteur il se trouve que le problème de l'ANRU enfin le problème le projet de l'ANRU est un projet qui est lourd que madame Boileau et moi étions toutes les deux sur le secteur très régulièrement elle y est encore que l'ANRU prend une énorme place c'est un dossier qui prend beaucoup de place sur le territoire et que nous ne sommes pas trop de deux pour nous occuper de ce secteur compte tenu de l'importance du dossier de l'ANRU c'est tout mais je reste l'élu de secteur et j'ai toujours le même périmètre merci qui répond aux questions évidemment le maintien des commerces est un axe fort et je suis heureux de voir que certains habitants ont une version extensive de leur quartier d'habitation c'est exactement ça que nous cherchons à faire en parlant de couture urbaine et de non-fragmentation et donc je m'en réjouis je mets cette délibération donc la réponse c'est que comme cela a été dit aujourd'hui le maintien est ce qui est prévu et après c'est c'est discuter avec chaque commerçant je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote pour le PFL madame Garnier qui vote qui s'abstient RGP qui vote contre EAG qui vote pour RP RG RCGE délibération adoptée la 26 cette fois-ci c'est le soutien de la ville aux opérations anticipées du protocole la préfiguration Ville-Neuve-Villages-Olympiques s'il n'y a pas d'intervention si une intervention allez-y oui alors on souhaiterait un vote séparé parce qu'on va voter pour la réhabilitation et contre la démolition bien sûr du 160 alors ils sont finaux d'accord donc en fait c'est un vous votez pour les 1, 2, 3, 4 4 premiers tirés et votez contre le 5ème ça vous va ? la démolition très bien je mets donc cette pareil pour Patrice Voire uniquement donc EAG et Patrice Voire je mets pour les autres la délibération dans son ensemble aux voix qui ne prend pas part au vote RP qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc RG RG RCGE délibération adoptée la 27 le PDM on l'a déjà débattu qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 28 les indemnités kilométriques vélo qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RP RG RG RCGE délibération adoptée la 29 gratuité pour le covoiturage les pas du tout l'autopartage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote contre EAG qui vote pour RP RG 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 RCGE délibération adoptée délibération numéro 30 co-maîtrise d'ouvrage avec Grenoble Alpes Métropole sur différentes rues intervention de monsieur Chamussy vous avez la parole oui parce que c'est tout de même assez singulier que cette délibération vienne ainsi rédigée dans le même conseil quelques heures après où vous avez adopté un plan pour suivre les recommandations de la Chambre régionale des comptes parce que vous nous proposez un fonds de concours sur ces aménagements et la Chambre régionale des comptes dit concernant la compétence voirie la notion de niveau standard de service prévu dans l'évaluation technique tend à sous-évaluer la charge transférée les dépenses supplémentaires demandées par les communes doivent être financées par fonds de concours temporaires ou modifications pérennes de l'attribution de compensation ce qui n'est pas conforme à la loi de plus aucune charge de création de voirie n'est intégrée alors même qu'il s'agit d'une compétence explicite de la métropole au terme de la loi selon le rapport de l'athlète une commune souhaitant la création d'une voie nouvelle doit également la financer par fonds de concours si le président de la métropole a expliqué ce choix par les difficultés de calcul de charges transférées la chambre constate qu'il a pour effet de rendre ineffectif le transfert de la compétence qui devrait être désormais une compétence propre et pérenne de la métropole donc il y a des choses mais ça on aura l'occasion d'en parler j'imagine à terme dans le conseil de métropole sur l'évaluation de la charge transférée et les conséquences très positives pour les communes singulièrement pour Grenoble et donc très négatives pour les finances de la métropole mais là au-delà du calcul de la charge transférée c'est le dispositif que vous avez mis en oeuvre qui est considéré comme non conforme à la loi par la chambre régionale des comptes et trois heures après avoir dit bon voilà on va prendre en compte les observations de la chambre régionale des comptes vous nous proposez une délibération qui est non conforme à la loi selon l'analyse de la chambre générale des comptes voilà pourquoi quoi qu'on pense du contenu de ce projet et nous avons eu l'occasion de dire en métropole que nous étions d'accord avec certains aspects nous pour ce qui nous concerne nous ne pourrons pas prendre part au vote sur cette délibération mme richard finot oui donc en fait comme le disait monsieur chamussy vous avez pris vous avez dicté vos bonnes intentions et tout de suite après vous faites le contraire de ce que vous vous êtes engagé à faire d'une part et d'autre part il s'agit d'aménagement public de centre-ville alors moi j'aime bien le centre-ville je m'y promène beaucoup mais les quartiers se trouvent très abandonnés parce que beaucoup d'espaces verts sont mal entretenus dans les quartiers alors peut-être mettre un peu plus pour les quartiers et moins pour le centre-ville voilà ce que je voulais dire c'est un peu c'est un peu une discrimination en fait de traitement d'un quartier à l'autre comme le monde les 370 millions d'euros qui vont être investis dans le projet de rénovation urbaine sur les quartiers qui ne font pas partie de l'ANRU monsieur le maire et qui sont très abandonnés dans lesquels également il y a des investissements importants comme le montre également le plan école pour dire juste un mot sur le caractère légal de la méthode d'évaluation de transfert pour les charges de voirie il suffit de lire notre réponse vous le trouverez page 9 c'est un des points c'est un des points de désaccord que nous avons avec la chambre régionale des comptes puisque l'article 5 alinéa 1 bis de l'article 1609 point c du code général des impôts prévoit que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibération concordante du conseil communautaire statuant la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres intéressés en tenant compte du rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges nous sommes bien dans ce cadre là la question de fonds de concours qui a été votée à la métropole nous passons au vote qui ne prend pas part au vote RP, RG qui s'abstient qui vote contre EAG qui vote pour RGP RCGE délibération adoptée la 31 convention d'occupation du domaine public pour le mini golf du parc Paul Mistral qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 32 convention de cométrie d'ouvrage pour la maison du tourisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 33 session à la métropole des locaux du rez-chaussée inférieur du forum et des places de stationnement au parking mutualité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 34 dénomination de voies espaces et équipements publics Madame Julian vous avez la parole il s'agit de la dénomination de la d'une future école maternelle d'un groupe scolaire le groupe scolaire d'Hydro ex-Didro à Saint-Bruno pardon excusez-moi Saint-Bruno qui a été acquis par la ville il y a quelque temps donc cette dénomination cette école sera appelée donc Florence Arthaud je vous rappelle ses dates 1957 2015 qui est morte donc en 2015 d'un accident d'hélicoptère en Amérique latine quelques mots à ce sujet d'abord pourquoi ce nom comment ce nom est arrivé sur la table après tout un travail d'enquête auprès des écoles des autres écoles du quartier et un travail donc avec les enseignants qui ont demandé à partir d'une liste qui avait été établie par la ville d'un certain nombre de noms d'une liste assez longue les enseignants donc ont travaillé avec les enfants sur le sujet et c'est le nom de Florence Arthaud qui a reçu qui a eu le plus de voix si je peux dire alors je ne vais pas être très longue sur Florence Arthaud parce que je suppose que tout le monde la connaît surnommée la petite fiancée de l'Atlantique dès l'âge de 18 ans elle participe à des courses en mer en 1990 elle bat le record de la traversée de l'Atlantique Nord et en 1992 elle devient la première femme à remporter la route du Rhum c'est donc une sportive mais ce n'est pas le seul argument qui nous avait fait retenir son nom au départ puisqu'à travers Florence Arthaud c'est aussi une personnalité aux origines grenobloises qu'il s'agit d'honorer elle était en effet la fille de Jacques Arthaud lui-même fils du fondateur des éditions Arthaud vous connaissez tous la librairie ex Arthaud et qui s'était spécialisée dans l'édition de livres de montagne vous avez entendu parler en particulier c'était eux les éditeurs du livre de Frison Roche premier de Coroté mais aussi par la suite avaient diversifié ces centres d'intérêt et notamment avaient édité des livres d'histoire de l'art assez réputés voilà merci merci beaucoup je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 35 le prière de Mistral donc la convention assignée qui ne prend pas part au vote à monsieur Tuchère vous avez la parole oui rapidement donc en fait c'est encore un problème dans rue donc pour rebondir ce que disait madame Boileau en fait on n'a jamais eu connaissance des annexes financières que vous avez proposées donc voilà donc vous dites que le projet il est disponible sur le site de la métropole d'accord mais aucune annexe financière donc finalement on ne sait pas de ce qu'il y a dedans voilà donc on va s'abstenir sur cette délibération bon abstenez-vous donc donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc abstention de AG qui vote contre qui vote pour RP RG RGP RCGE délibération adoptée la 36 commettrice d'ouvrage d'Antractice et la ville de Grenoble pour la démolition d'Albert Thomas administrat le morceau d'Albert Thomas ce qui ne s'agit que de césure qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre EAG vote pour RP RG RGP RCGE délibération adoptée la 37 convention de partenariat avec GEM pour la chaire territoire en transition qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention de AG abstention de RGP on vote contre contre de AG abstention de RGP qui vote pour RP RG RCGE délibération adoptée la 38 revenant à la convention d'attitude médicale donc c'est le ce dont il était fait part tout à l'heure sur les pistolets à impulsion électrique y a-t-il des questions non le débat a eu lieu je mets aux voix qui ne prend pas part au vote oui monsieur Chamussy un mot tout de même parce que je je voudrais bien quand même même si il commence à se faire tard par rapport à l'heure de début de ce conseil mais ce n'est quand même pas anodin même si et je rejoins en cela Paul Bron nous regrettons que cette question arrive par le biais d'un avenant à la convention avec l'hôpital mais ce n'est quand même pas anodin que de prendre la décision d'armer la police municipale cela témoigne d'un chemin parcouru je n'imagine pas que vous preniez le ton d'un discours sécuritaire c'est pourtant ce que vous écriviez dans votre programme engagement 95 rompre avec la démagogie et le discours sécuritaire les moyens notamment les moyens affectés par la majorité actuelle à la vidéosurveillance et à l'armement de la police municipale seront réorientés etc etc donc de ce point de vue là une fois que l'on a noté l'évolution de vos positions sous la pression des faits qui s'imposent à tous même à ceux qui sont le plus aveuglés par leur dogme il y a un moment où la réalité de la vraie vie s'impose cela étant il est bien évident que l'armement de 18 policiers municipaux en pistolet à impulsion électrique ne va pas changer la situation les difficultés que connaissent les grenoblois nous voyons cela davantage comme quelque chose en direction des policiers municipaux et il est vrai que leur malaise est grand ils l'ont exprimé même si ici de manière singulière à Grenoble lorsqu'ils s'expriment les policiers municipaux font le choix de s'exprimer de manière anonyme parce qu'ils ont ils sont sous une forte pression de leur hiérarchie c'est ce qu'ils disent donc c'est une avancée pour eux et c'est la raison pour laquelle nous voterons cette délibération mais le vrai sujet le vrai débat même si celui-ci a son importance et on comprend que le maire employeur qui doit assurer la sécurité des agents de la ville se rendent aujourd'hui à cette évidence le grand débat c'est la sécurité des grenoblois et le grand débat c'est ce que vous êtes prêt à faire de plus demain pour la sécurité des grenoblois monsieur bon oui je vais pas en rajouter au débat parce que c'est pas question de l'heure tardive parce qu'il est que 21h mais ça fait quand même 6h qu'on a commencé et si c'est pour arriver à la même heure de fin qu'avant vous savez qu'on se repose d'autres questions mais ce que je voulais dire c'est plus une question sur cette sur les pistolets électriques c'est plus une question technique vous avez acheté des pistolets ils ont eu un certain coût j'ai entendu dire entre 80 et 90 000 euros est-ce que pourquoi pas moi c'est pas ça que je conteste est-ce qu'on aurait pas dû voir cette somme dans un rendu acte et il me semble on l'a pas vu ni au conseil municipal de juillet ni à celui là donc où est-ce qu'on voit dans la lecture des actes municipaux l'achat de ces pistolets alors sur cette question là on va vous le retrouver sur le prix il y a un petit facteur 10 ou 15 entre le chiffre que vous annoncez et la réalité des prix donc on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur zéro de moins oui de moins c'est ça que ça veut dire de moins ah bon et de même que je vais laisser monsieur Chamussy à ses réflexions philosophiques sur l'évolution de notre pensée ce qui est sûr c'est que depuis le début du mandat nous sommes à la fois extrêmement engagés pour la tranquillité publique des grenobois en coproduction de la sécurité des grenobois que nous regardons aussi à la fois les conditions de travail de nos agents avec tout ce qui a été fait sur leurs moyens d'entraînement et d'efficacité ainsi que les moyens qui doivent être mis à leur disposition pour juste assurer les missions qui sont les leurs et dans le cadre de ces missions le PIE non seulement effectivement peut avoir une fonction de protection pour les policiers en cas d'armes blanches mais est aussi une protection pour les grenoboises et les grenobois puisqu'il nous semble utile à l'exercice des fonctions des équipes de nuit je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RP RG RGP RCGE délibération adoptée je vous remercie délibération 39 un avenant avec la MJC Anatole France qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 40 convention d'objectifs et de moyens avec l'association L'Age d'Or qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 41 bilan des conventions partenariales pour le forum des associations qui vient d'avoir lieu qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 42 avenant financier avec les associations exerçant dans le champ de la citoyenneté de la vie des quartiers et du développement des territoires pas de commentaires qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RP qui vote contre qui vote pour RG EAG RGP RCGE délibération adoptée la 43 adhésion au réseau national des réseaux d'échange réciproques de savoir pour 2018 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 44 convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour les vacances solidaires collectives qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 45 convention d'objectifs avec la CAF toujours pour le fonds national de parentalité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 46 convention d'objectifs et de moyens avec point d'eau qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité La 47, convention cette fois-ci relative avec les MDH pour les séjours intergénérationnels à Massacan sur la côte, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. La 48, renouvellement des conventions de mise à disposition à titre gracieux pour l'association Autisme et la Vipar notamment, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. La 49, avenant financier avec la Maison pour tous, ABI, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 50, convention d'objectifs avec l'ARS, l'Agence régionale de santé pour les actions de prévention en santé publique. Les médiateurs pairs, vous savez, ce dispositif innovant que nous avons mis en place il y a maintenant deux ans, peut-être même un peu plus, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La délibération 51. Il s'agit du Conservatoire de Grenoble, installation d'un dispositif de facturation en plusieurs échéances, afin de pouvoir étaler les paiements. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. Nous passons à la délibération 52. Elle porte sur, toujours le Conservatoire, le partenariat avec l'Académie, pour les classes à horaire ménager, musique de l'école Jouot, pour les trois prochaines années scolaires, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. La 53. Toujours le Conservatoire, renouvellement de la Convention au statut art-études et artistiques de haut niveau, avec l'INPG, pour les trois prochaines années, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 54. Conservatoire encore. Convention avec la société What's Up Film, pour la réalisation d'un documentaire, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération 55. Conservatoire encore. Convention avec Chambéry, avec la Commune Nouvelle d'Annecy, avec la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère et avec l'Orchestre des Pays de Savoie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Et la 56. Convention avec l'association Mix Lab, la Belle Électrique, et les associations Mage et Arcane, et la Ville de Grenoble, pour le concert du 19 octobre. Monsieur Tuchère, vous avez la parole. Merci. Si j'ai bien compris, c'est un concert qui dure toute la nuit. Donc, j'aimerais savoir, comme on sait que sur le square des fusillés, il y a quand même quelques petits problèmes avec les participants à ces concerts qui sont assez brouillants. Voilà. Donc, quel dispositif est mis en place par rapport à... Est-ce qu'il y aura plus ou moins, peut-être, parce que c'est peut-être plus dispersé dans le temps, je ne sais pas, de nuisances éventuelles pour les habitants du square ? On peut dire un mot aussi, si vous voulez, mais vu la nature de la musique qui est là, je pense que ça va être quand même plus calme que d'autres. Madame Bernard. Oui, donc, c'est vrai, monsieur le maire a lu la délibération, évidemment. Vu le concert, ce ne sera pas du bruit de l'intérieur vers l'extérieur. Mais la question de l'élu, monsieur Tuchère, finalement, est sur les parcours, les gens qui rentrent chez eux après avoir vu le concert. Donc là, on est sur un horaire tardif, comme à chaque fois. Donc, c'est jusqu'à 6h du matin. À partir de 4h du matin, il n'y a plus de vente d'alcool. Et il y aura des tramways. Et là, monsieur Mongapuru connaît les heures par cœur à l'arrêt le magasin, et pas moi. Mais du coup, comme à chaque fois qu'il y a une fermeture tardive, il y a les médiateurs sur la place Esplanade. Ça, c'est l'autre adjointe qui connaît les noms de toutes les places, et pas moi. Donc voilà, un dispositif qui fonctionne très bien. On a eu une évaluation avec la première adjointe de la ville et la directrice de l'Empérage, le directeur du DRACAR et le directeur de Mix Lab. C'est arrêté de fermeture tardive qui avait été attribué, je crois, au tout début de l'année 2014. Mais c'est l'adjoint culture qui doit le savoir, lui, à son tour. Donc voilà, on a continué le dispositif qui fonctionnait bien. Oui, c'était février ou mars 2014, je ne sais plus trop. Voilà, donc rien de grave et tout est normal. Et venez, ce sera à 19h, le 19 octobre. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? RP. Qui vote contre ? Qui vote pour ? RG, EAG, RGP, RCGE. Délibération adoptée. La 57, convention de prêt du muséum à la ville de Blois. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 58, convention de cession de droit d'auteur dans le cadre de l'exposition Les mondes inconnus. Qui démarrera donc le 13 octobre au muséum jusqu'à l'été prochain. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération 59, renouvellement de la convention de partenariat avec la fédération de l'ISER du secours populaire pour la saison culturelle 2018-2019. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 60, musée de Grenoble, tarification pour l'exposition dont je vous parlais en introduction de ce conseil. Servir les lieux d'Egypte, divine, adoratrice, chanteuse et prêtre d'amont à Thèbes. Quel joli titre. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. 61, musée de Grenoble, convention de partenariat en matière de communication. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 62, pour le théâtre municipal, convention de partenariat avec la commu, la communauté d'université Grenoble-Alpes. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 63, convention dans le cadre de partenariat avec Wikimedia France, pour la production et la diffusion de données culturelles numériques, des services culturels. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. Délibération 64, le GIP Arc Nucléart, versement d'une participation supplémentaire. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 65, dotation par la ville de Grenoble du Grand Prix du 41e film de court-métrage de la Cinémathèque. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Ah, vu que je dise... Allez, un petit mot. Allez-y. Ah non, je voulais juste que... On dise que le prix de la ville de Grenoble a été remis à Robin Adelfinger et Ibrahima Cedi pour leur film Mama Bobo. Voilà, parce que c'est un joli court-métrage. Il est visible à la Cinémathèque dans la petite salle de projection à l'intérieur, sur réservation et gratuitement. Voilà, une jolie histoire du vivre ensemble au Sénégal comme partout en Europe. Fort bien. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. C'est celle-là. La 66, avenant la Convention aux bénéfices d'associations en Seine et ailleurs. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. Délibération 67, organisation d'action socio-sportive à l'UCL Obrac. Le collège, pas l'école élémentaire. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 68, mise à disposition par Grenoble-Alpes-Métropole d'un terrain de baseball à l'Île d'Amour pour Grenoble, baseball et softball. Dont nous prenons l'entretien. C'est donc une convention tripartite. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 69, opération les samedis du jogging avec le GUC-athlétisme. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 70, différents avenants financiers dans les associations du secteur sportif. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? RP, RG, qui vote contre ? Qui vote pour ? EAG, non, oui, oui, EAG, RGP, RCGE. Délibération adoptée. La 71, mise en place de Grenoble-Sport-Santé dans les piscines municipales avec le comité départemental olympique et sportif de l'ISER et la maison des réseaux de santé de l'ISER. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 72, affectation de subvention sur crédit 2019. Au Grenoble-Volet-Université-Club. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 73, convention avec le collège olympique pour la mise à disposition de son gymnase. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. La 74, convention de objectif et de moyens entre Grenoble-Alpes-Métropole et la ville de Grenoble pour la mission montagne. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. La 75, convention de partenariat et droit de diffusion. Il y a un amendement... Vous voulez l'évoquer ? Oui. Allez. Hop. Monsieur Meriot. Oui. Très rapidement avec une petite explication. Excusez-nous pour l'amendement. Mais c'est nouveau que nous délibérions sur un tarif pour les réalisateurs qui acceptent de nous soumettre des films que le jury de sélection paritaire et pluraliste choisit librement depuis l'an dernier déjà. Et donc nous avons... Nous devons délibérer puisque jusqu'alors la question ne se posait pas. En tout cas, il n'était pas tout à fait clair dans quelles conditions on rémunérait ces réalisateurs si on avait à le faire. Désormais, il nous semble de bonnes pratiques de le faire, notamment pour attirer des films d'un niveau peut-être un peu plus relevé. Donc nous délibérons. L'amendement consiste à remplacer effectivement la somme qui était indiquée par erreur à 250 euros pour les films supérieurs à 60 minutes et pour un film exceptionnel, le film Montaigne, à 400 euros. Voilà l'explication. Merci beaucoup. Donc je mets au voie cet amendement qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, abstention, RP et RG, qui vote pour, EAG, RGP, RCGE. L'amendement adopté, je mets au voie la délibération ainsi amendée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RP, RG, qui vote contre, qui vote pour, EAG, RGP, RCGE. Délibération adoptée, la 76, c'est les tarifs de la 20e édition des rencontres du cinéma de Montaigne qui auront lieu début novembre. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée, la 77, toujours les 20e rencontres du 6 au 10 novembre. Convention d'occupation du domaine public pour les buvettes, food truck, food bike et consorts. Oui, monsieur Tuchère, vous avez la parole. Voilà, très rapidement, pendant la commission, j'avais demandé à ce qu'on supprime les mots anglais, parce que c'est un ridicule, voilà. Je sais que ça fait bien pour certaines personnes, mais je trouve qu'on devrait mettre des mots français, voilà. Camion nourriture et un vélo nourriture. Ah, mais il y a des choses beaucoup mieux, hein, puis si vous pouvez ne pas mettre ni camion ni vélo. C'est une vraie question, vous pouvez essayer de lancer, effectivement, une terminologie. Aujourd'hui, il n'en existe pas, mais pourquoi pas. Je mets cette délibération en voie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée, la 78, avenant financier avec le planning familial, dans le cadre de la coopération avec Ouagadougou, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Je vous remercie, la 79, avenant avec l'association Aide médicale et développement, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée, la 80, mise à disposition de locaux pour culture et développement, et Tétractis, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération 81, convention avec l'agence Erasmus, France Jeunes et Sports, l'agence du service civique pour les rencontres internationales des jeunes musiciens des villes partenaires de Grenoble, Diversities, dont le concert a eu lieu début juillet. Monsieur Tuchère. Alors, je me souviendrai sur ces deux délibérations, puisque c'est à peu près la même chose. L'explication est très simple, c'est que dans les partenaires, il y a la ville de Réovot. Donc, inutile de vous expliquer ce qui se passe en Israël actuellement. C'est un gouvernement d'extrême droite qui dirige le pays. Il vient de voter dans sa constitution que c'était un état, une nation des juifs, excluant les chrétiens et toutes les autres, les musulmans, les orthodoxes, etc., de leur population. Donc, c'est vraiment un véritable scandale. Je vous rappelle qu'il y a le 6 septembre, il y a eu un festival en Israël qui s'appelait Météor. Il y a plus de 20 artistes mondiaux qui ont refusé de s'y rendre. Et que si on veut que les choses changent, je ne sais pas en faisant ce genre de type de partenariat, mais c'est en participant au mouvement qui est répandu dans le monde entier du BDS, qui est la seule manière de faire pression, comme on avait fait pression sur l'Afrique du Sud en son temps et qui avait très bien fonctionné. Je vous remercie. Nous n'irons pas dans ce débat. On peut juste souligner quand même que ces actions de coopération, justement, visent à la rencontre entre les peuples, entre les jeunes. Et on peut difficilement faire mieux que de se rencontrer et de faire de la musique ensemble pour forger la paix de demain. Délibération 81, je la mets au voie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote. Donc, EAG vote contre, a que abstention d'EAG, qui vote pour, donc RP, RG, RGP, RCGE, délibération adoptée. La 82, remboursement d'études de transport, toujours pour Diversities, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. Donc, EAG, qui vote contre, qui vote pour. RP, RG, RGP, RCGE, délibération adoptée. Et la 84, adhésion et soutien de la Ville à l'association, le 24 bis. La 83, bon, je vais faire la 83 aussi. En plus, c'est une délibération classique qui va nous porter sur un vote différencié, puisqu'il s'agit de l'attribution des bourses BAFA et des bourses FIGES. Nous aurons donc un vote différencié de RG. Je le mets au voie pour les autres groupes, qui ne participent pas au vote, qui s'abstient, qui votent contre, qui votent pour. Donc, RP, EAG, RGP, RCGE, et vote différencié de RG. Délibération 84, j'y arrive, donc, soutien de la Ville à l'association, le 24 bis. Monsieur Tuchère, vous avez la parole. Rapidement, donc, pour vous féliciter, parce que j'ai reçu les documents demandés, comme pour le planning familial, ce qui m'a permis de voter pour. Voilà, donc, là, par contre, j'étais très surpris, parce que j'ai demandé le budget prévisionnel de l'association du 24 bis. Et qu'est-ce que je vois sur le BP ? En fait, le logo de la Ville de Grenoble. Donc, en fait, j'ai bien l'impression que ce n'est pas l'association qui a rédigé le BP, puisque Mme Martin m'avait dit en commission de BP, on n'en a pas besoin. Voilà, donc, je pense que ça a été bricolé par la Ville de Grenoble très rapidement. Donc, je demande des explications. Et si je n'en ai pas, je m'assiendrai. Mme Martin. Écoutez, moi, je vous laisse libre de vos votes et de votre éventuelle abstention, à vrai dire. Simplement, n'oubliez pas qu'on essaie de modéliser d'une façon différente. Bon, allez, j'arrête, parce que de toute façon, vous ne m'écoutez pas. OK ? Allez, on passe au vote. Nous passons au vote. Allez, allez, ça va. Qui ne prend pas part au vote. Qui ne prend pas part au vote. Allez, ça suffit. Ça suffit. Allez, allez, vas-y. Qui s'abstient. Je mets au voie cette délibération. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient, donc, RP, RG, EAG, donc vous abstenez. Abstention d'EAG. Qui vote pour RGP, RCGE, délibération adoptée. La 85, comme j'indiquais en conférence des présidents, a été retirée. La 86, convention d'utilisation du gymnase du collège olympique pour les activités périscolaires. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Délibération adoptée. La 87, mise à disposition temporaire au CCAS de Grenoble d'un logement de fonction enseignant. Rue Ninon-Valin. C'est un avenant. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. RG. Qui vote pour. RP. Les autres, là, vous votez. RCGE, merci. RGP, vous votez. Pour. EAG, vous votez. Pour. Délibération adoptée. La 88, convention de fonctionnement du collège et du lycée élitaire pour tous. Le CLEPT, qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. 89, renouvellement de la convention de mise à disposition. Pour. LADEMIR. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Délibération adoptée. 90, régularisation d'une créance éteinte. Pour 52 euros. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Délibération adoptée. La 91, affectation de subvention de ce crédit existant. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. RP, RG, RGP. Qui vote contre. Qui vote pour. RCGE, EAG. Délibération adoptée. La 92, pour des locations d'entretien de vêtements. Une remise partielle de pénalité de retard. Pour un marché. Qui ne prend pas part au vote. RP, RG. Qui s'abstient. EAG, RGP. Qui vote pour. RCGE. Délibération adoptée. La 93, un protocole transactionnel. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. RP, RG. Qui s'abstient. EAG, RGP. Qui vote pour. RCGE. Délibération adoptée. La 94, des remises gracieuses variées. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Délibération adoptée. La 95 fait l'objet d'un amendement classique. Puisqu'il s'agit de frais de mission des élus. Je mets au voie l'amendement. Qui ne prend pas part au vote. RP, RG, EAG. RGP. Non. Abstention. Abstention de EAG. Donc qui vote pour. RCGE. Délibération adoptée. Je mets au voie la délibération. Ainsi amendée. Qui ne prend pas part au vote. RP, RG, EAG. Qui s'abstient. EAG. Qui vote pour. RCGE. Délibération adoptée. La 97. Transformation de poste. Qui ne prend pas part au vote. RP. Qui s'abstient. EAG. RGP. Qui vote contre. Qui vote pour. RG et RCGE. Délibération adoptée. 97. Mission de délégué à la protection des données. Un contrat de casier-régie avec le CCAS. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Délibération adoptée. La 98. Palais des sports. Mise à disposition. Notamment pour le stockage et la logistique de l'UT4M. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Délibération adoptée. La 99. Différentes conventions d'occupation du domaine public pour le palais des sports. Qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient. Qui vote contre. Qui vote pour. Unanimité. Nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie tous pour votre participation. Et je vous dis donc à début novembre. Merci à tous. Bonne soirée. Puisque maintenant il y a une soirée. C'est pas une blague. Merci. 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 Merci.